Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'il y a un Garen J'arrache le casque de quelqu'un Et je casse Mes yeux seront sur le Garen Pour Demacia Mais sinon je resterai là Ah mais on le voyait pas Il y a Dior qui est là juste derrière nous Dior qui m'a montré une game de 40 kills avec son caillot Dior qui bosse aussi chez M8 Regardez il lève les bras En bronze En bronze En bronze En bronze En bronze En vrai 40 kills c'est pas mal C'est pas mal Tu l'as dit tous les jours Ok on organisera ça On va bien rigoler On va bien rigoler Ah mais là du coup là ça essaie de te choper Directement Ouais Lucas Les maillots Ah les maillots Ah le rose il est out of stock Full Toutes les tailles Parce qu'il est resté deux tailles moi J'ai failli sortir J'ai failli sortir En la ref D'hier Ah ouais mais c'est pas sorti Attends Je comprends quand vous parlez les gars Ouais Enfin les gars Ouais c'est compliqué les gars En gros le maillot il est out of stock C'est compliqué les gars En gros Non mais il n'y a rien encore Vous comprendrez Non alors les gars Je sais Vous m'en voulez En effet je suis représentant du pôle merchandising Chez Gentlemates Et en effet Dernièrement Il n'y a pas grand nombre de choses Qui sont sorties sur le shop C'est vrai Ne vous en faites pas Ça bosse beaucoup Et pas que pour le prochain drop Ça bosse aussi pour les futurs drops L'idée cette année les gars C'est de sortir des choses sur le shop Tous les deux mois Donc voilà On va essayer de sortir quelque chose en mai On va essayer de sortir quelque chose en juillet Quelque chose en septembre Quelque chose en novembre Et rebelote chaque année On va essayer de sortir des trucs tous les deux mois Avec Ce ne sera pas forcément des gros drops Avec des tas de choses Mais voilà T'as fait une prise de risque énorme Parce que du coup t'as cité tous les mois On va essayer Non mais c'est le but Après si on rate Moi je suis transparent avec goût On va taper ta veste dès que T'avais dit T'avais pas dit novembre ? T'avais pas dit mai ? Non non normalement on essaie On s'est structuré pour Là je vous jure On est sur ce qui arrive en mai Qui devrait logiquement énormément vous plaire Moi je trouve ça Je trouve ça sublime Ouais pareil On va pas trop en parler Parce que je vais spoil de fou Il y a déjà beaucoup de choses les gars Que Non vas-y je vais rien dire de plus Je vais vous lire des choses Non mais il y a beaucoup de choses qui arrivent C'est tout ce que je peux vous dire Et on est sur encore plus que ce que vous imaginez En termes de merge De shop De trucs cool Parce qu'évidemment Je comprends M8 ça nous fait vivre des émotions de fou Parfois pour le meilleur Parfois pour le pire Et c'est vrai que c'est cool D'avoir des petits souvenirs De ce qu'on vit tous ensemble Mais en vrai je pense que quand les gens Ils achètent un Audi ou un maillot C'est aussi une espèce de relique Qui leur rappelle Ce que ce logo et ce maillot L'aura fait vivre Tu vois quand ils ont regardé les games Et tout Donc je comprends totalement ça Vous en faites pas On est dessus Voilà Il va falloir être encore un peu patient Mais il y a de très belles choses qui arrivent Rassurez-vous Voilà Non mais c'est bien T'as tout résumé En fait j'ai peur d'appuyer sur des En fait j'ai peur que Là je digue des choses tu vois Mais j'ai quand même envie de Nouveau logo pour RL On peut en parler ça d'ailleurs Dès maintenant De quoi pour nouveau logo ? Les gens ils disent Parce qu'ils ont vu le clip Tu sais où tu disais que le logo Ah ouais les gars Il m'a attrapé ma veste Il m'a attrapé comme ça Comment ça tu dis que ta DA va changer ? Comment ça ? Tu dis quoi Jean ? Non parce qu'il y a des gens Il y a plein de gens qui ont utilisé Ce qu'il dit pour faire genre Gotha il déteste la DA-M8 et tout Non c'est faux Il a juste dit un truc très vrai Qui est que le logo Gentleman's Alpine Il est très peu lisible dans la ligue Et même notre logo carré De manière générale Logo carré Je parle pas de celui que vous voyez là Dans le néon Ou celui qu'il y a là Ou celui qu'il y a là Je parle du logo qui est affiché Dans les ligues Vous savez le format avec l'espèce de En fait c'est rectangulaire Dans des formats carrés Voilà c'est ça En fait ça réduit de fou Donc on se doit de créer un logo Qui rentre ultra bien au format carré Et c'est ce qu'on est en train de faire Ce qu'utilisent les ligues en fait Finalement c'est que des pictos carrés Exactement Donc on est dessus Vous en faites pas Si le nom est à vente Je prends Alors sinon je vais te dire Il m'a coûté déjà Beaucoup d'argent Et un bad buzz Donc si tu le veux Alors là il va falloir passer Vraiment pour Portemonnaie Je vais te le dire Pour ce qu'on les ref Non mais du coup Attends parce que là Je suis en train de voir Sur OTP Du coup ça fait le lancement C'est l'intro LFL En fait ça se trouve les gars On joue dans 15 minutes On peut tranquillement chill Parler un petit peu Voir ce qu'il se passe Moi j'ai peur qu'à tout moment A la fin de la transition On soit dans la draft Et on est dans la draft Exactement Voilà c'était un peu ma crainte Ouais les gars Allez Lucas Bonne chance Tu vas remplacer Dwag Donc on voit qu'il y a un ban Comment ça s'appelle Ren, Senna Oriana, Kalista Ah Kalista voilà Il y a un ban Kalista Oriana du coup Bonjour à tous Vous avez le son et tout Les gars sur le chat Maoka il était ban du coup Oh non Maoka Il aime beaucoup le jouer Pour le coup Qui ? Ek il aime beaucoup le jouer Maoka oui Maoka est white Je suis pour moi Non pour le coup Je pensais à white C'est une vraie erreur Détour de week Je pensais à white Non les gars Je n'en suis pas là Je sais très bien Au début tu m'as plus très peur Je sais qu'Eka il joue sion Et ça allait demander à Dior De prendre ta place Je sais qu'Eka il joue sion Donc vous ne la faites pas Tu casses les couilles Ok Olin Qui part sur ce Varus Du coup Bek et Rock Qui vont avoir le first pick Qui vont partir sur Varus Derrière Volipier Volipos ? On ne l'a jamais sorti Volipos ? Qui est dans la méta Qui est très très fort Je le joue En marame Quand je tombe dessus Je le garde systématiquement Il est exceptionnel Oui Qu'est-ce que ça donne En vrai game Par la moindre idée C'est très fort Exceptionnel aussi Oh il y a le PC F4 derrière Je n'avais pas vu Tu n'as jamais fait attention Il est tout le temps là Je ne l'ai jamais vu Ah oui ? Il est tout le temps là Il est tout le temps là Non mais tu ne regardes pas Ton équipe League of Legends Je regarde tous les matchs Je n'ai pas vu le PC Je regarde que les joueurs Ils sont tellement beaux C'est normal Non je crois que j'arrive Après les drafts aussi Oui c'est possible aussi C'est possible Oh ok les gars On va prendre ces petits smolders Est-ce que vous avez vu La petite game de smolders Enfin les clips Par rapport à ça Parce que je pense que Personne n'était réveillé à cette heure là Il s'est fait nerf ? Pas encore Ah c'est pas une game Ah ok pardon Non non Il s'est fait nerf sur le vrai jeu Pas sur ce patch Ils ont un patch de retard Ils ont un patch de retard Ok Et ce matin Il y a eu une game de T1 Où ils ont complètement explosé Notre équipe Qui était je crois En 3 à 13 dans la ligue Mais le match A duré 50 minutes Ils ont pris genre Trois dragouins Comment ils s'appellent Les dragouins à la fin Les trois ancestrales Ancestraux du coup Ils ont fait 5 nash Ils n'arrivaient pas à finir Parce qu'il y a un smolder Ils défendaient tout Parce qu'il y avait un smolder Et ils n'arrivaient pas à le passer Ils n'arrivaient pas à le passer Et à la fin Varus Qui tire une flèche Qui arrive à le one shot C'est bon ils ont gagné la game 50 minutes de game Attends attends la draft ça avance On a un Nautilus Oh j'aime beaucoup Ah j'aime bien J'aime beaucoup Actuellement je kiffe notre compo Après attention Parce que du coup il y a Vi Et une Harry Pour aller justement chercher ce smolder Tchicolade sur Harry Je crois qu'on l'a pas vu encore dessus Mais Harry qui revient Beaucoup beaucoup dans la méta Mais c'est vrai qu'on en voit On en voit beaucoup Après qui disait Vous savez ce que je pense d'Harry C'est pas toi qui n'aime pas Harry Je l'ai déteste Ouais c'est ça Je l'ai déteste Sauf que j'ai joué 50 games dessus Sur la dernière semaine Il a déteste mais c'est fort Donc c'est revenu en force là Harry Après je suis pas la ref Ouais bah vu que je le joue Oui c'est fort Mais non je suis pas la ref T'en es pas là Mais oui actuellement Le champion est très très fort Et ça a été sorti du coup en Corée Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat Pourquoi le Comment tu dis pourquoi Gota l'aime pas Il a dit pas de dégâts Harry Ah Il y avait Akithio dans le chat ? Non il est là D'ailleurs il a dit Si on sort un poncho M8 Il l'achète Qui ? Akithio Ah poncho pas mal Bonne idée Mais il y a quelqu'un d'autre Qui a dit On va sortir un mug déjà Ce serait pas mal Non mais Akith par contre Tu vas avoir mon historique Je t'assure que Je crois que j'ai une Harry A 60% de winrate Je la déteste Mais je la spam Ok Moi en tout cas Le Nautilus De Camillus J'aime énormément les gars On l'a pas de Rome Il l'a pas sorti beaucoup de fois Il l'a sorti une game je crois Je crois que c'était pick avant Les adversaires ou c'était ban On a eu le bonheur De voir jouer une seule fois Je crois ce Nautilus Il me semble Il me semble qu'il a Il l'a vraiment très peu joué Le blanc Qu'est-ce qu'il a de prendre Le middle Après le blanc contre Harry Il nous reste le mid et le top Même si Ça pourrait être un Flex Cassio Cassio PA Cassio PA Alors attendez Parce qu'un solo Q Oui c'est un counter de Harry naturel Parce que du coup Si tu arrives à la choper Dans ta flac Et lui mettre tes dégâts Elle peut pas utiliser ses dash Mais compétitivement parlant Cassio PA Elle peut pas utiliser ses dash Dans la flac de Cassio Non en fait Quand Cassio met la flac L'espèce le Z Ouais je vois Tous les trucs de mouvement Tu peux pas l'utiliser Tant que t'es dedans Waouh ok Je savais pas Donc en fait Les dash de Harry Ça peut totalement Ça delay son escape Ok Ou mon Nikoff Oh non pas lui Non pitié Non pas Nikoff Je parle de Non je parle de ça Je parle de Cassante Ah non ok Cassante Moi j'étais d'accord avec toi Pour Nikoff Ah putain Cassante Rakan Ok ils ont quand même Une très très bonne compo En face Peut-être un petit manque De dégâts Et c'est pas parce que Je suis un hétéro de RX Je dis ça Mais Mais ouais Il a dit que c'est un big counter Non plus Harry Oui mais je veux dire On va dire que c'est un 55-45 quoi Tu vois c'est pas un match up Fiora Fiora Pour la réponse à Cassante C'est clean Pour la réponse à Cassante C'est très très clean Alors les gars par contre Là j'aurais aimé avoir L'expertise de Doig Parce que Cassio PA Je sais pas du tout Ce que ça vaut C'est un champion que j'adore Et merci à Mutomalback Pour les cinq de m'offrir Merci beaucoup Oh Akijok est d'accord Il est d'accord Il est d'accord Il est d'accord Gros joueur d'arrière Moi je trouve en face Chez Bekarog Il manque un peu de dégâts Et justement C'est cool d'avoir Une petite Chiora Etc Pour justement pallier au fait Que en early game On va avoir une botlane Assez weak Et K Normalement Je pense que Cassio En early Même à niveau pro C'est très bon en early Tu vois Et ça scale Cassio reste un champion Qui scale quand même correctement Oui Voli Pierre Son point d'interrogation C'est très fort Mais je le connais pas assez Malheureusement Pour C'est très très fort Surtout early Early C'est vraiment Les dégâts early Sont absolument débiles On a vu une fois ça Fiora 23-3 Conte cassé Ça a très très bien marché Il a mis une très grosse pression Justement Il a du super bien Ok Normalement Ça devrait être La top lane Ou early game On souffle un petit peu On est tranquillou Et le temps que On scale Et les casquarders Maintenant Sans trouver les mains Des joueurs Allez les gars Allez les gars Ces joueurs ont tellement De potentiel Les gars Ils ont tellement été strong Mentalement Malgré les épreuves Énormes Qu'ils viennent de traverser Ils sont restés C'est resté un groupe extrêmement soudé Absolument Je suis hyper J'ai trouvé hyper impressionnant Je suis hyper fier d'eux J'espère vraiment Que là Ils vont être En forme Et je sais Keka en BO5 Me disait Qu'il était extrêmement confiant Et que c'est plus le même jeu C'est plus le même jeu du tout Il a l'expérience L'équipe Parce qu'après Attention les gars Pas à confondre Nous quand on veut dire On est une structure C'est les infrastructures actuellement Le délire de coach mental On n'est pas encore Aussi encadré On va dire Que les plus grosses structures Qui sont là depuis un moment Mais par contre On a des joueurs d'expérience Les gars C'est des joueurs Qui ont déjà vécu des playoffs Il y en a certains Qui ont déjà même gagné Justement les playoffs Qui sont même Allés en une master Il y a un mec qui joue en chaussette Il me fait peur Je l'ai dit Il est en claquette C'est pire Il est en claquette Il y en a Il est pieds nus Le mec pieds nus Il est hyper dangereux Je ne sais pas qui c'est Mais lui Il s'en donne de confort Il ne faut pas qu'il soit sur la lane Nous sommes partis Dans cette première game Qui rencontre Un délire contre les Jungle Bay C'est le quart de finale de LFL Les Jungle Bay sont qualifiés Sur le fil Pour les players Nous allons assister Peut-être À l'ascension De ce roster Nous sommes partis Dans la game numéro 1 J'ai beaucoup aimé Ce RP de Wague Et tu sais quoi OTP Ils devraient t'appeler toi Ouais je le sais Et directement Et directement Bekarog Apparemment On me dit dans le retour Qu'ils ont une énorme pression Ils ne sont plus sûrs De leur draft Ils aimeraient refaire la draft Ils ne veulent pas avoir La Fiora de Ragnar C'est bien ça Oui c'est bien ça Non mais les gars Je pense Alors attention Encore une fois Je reste débutant C'est là qu'on aurait eu besoin De l'expertise d'un doigt Mais même la compo En late game Harry Je vous dis C'est un très bon champion C'est cool Ça a de la mobilité En gros ce qu'ils vont essayer De faire je pense C'est justement vraiment Gagner l'early Face à nous Pas arrivant en late game Parce qu'en late game Harry ne sert plus à rien Mais en late game Par rapport A notre compo D'un avis bien entendu Stuck plate Elle fera vraiment Plus de dégâts Je ne sais pas Alors que nous Moi j'ai le sentiment Si on dépasse 30 minutes Et qu'on n'est pas En train de se faire péter la gueule Si genre il y a maximum Deux cas gold d'écart Et c'est l'explication qui arrive L'explication On a besoin de toi là On a vraiment besoin de toi Et merci pour la pause Merci pour la pause Au milieu carrément On te laisse même au middle On a une Cassio On a une Cassio Cassio très très bien contre Vai Cassio très très bien contre aussi Les dash de Ksente Cassio très très bien contre Harry potentiellement Il y a de l'intérêt avec cette Cassio Qui va avoir du coup Cette capacité de Contrer Contrer l'anguage de Vai Bah oui parce que Vai Tout le monde t'a réclamé dans le chat Ouais tout le monde t'a réclamé Merci l'équipe C'est vrai que j'ai parlé que du matchup Harry contre Cassio Mais c'est vrai qu'il y a Beaucoup de dash en face Une fois qu'elle air in Tu mets une flac Il est top Ça marche contre le spell de Rakan aussi ? Tous les dash Tu ne peux pas dash Quand tu es sur la flac Donc après C'est un gros cooldown Ça va être un timing très important A utiliser A bon escient Mais il y a cette Fiora aussi Vous avez parlé de la Fiora ? On a parlé de la Fiora Qui est un très bon pick Pour entrer dans Laisser la grandir Faut pas qu'il la laisse grandir Parce qu'on l'a déjà vu On l'a déjà vu très très grande Au LFN Parce que si je ne dis pas de bêtises Cassio est plus que full HP Oui C'est sa particularité Surtout qu'elle a bien Les bottes d'armure et tout Tu verras ses dégâts bruts Des dégâts en fonction des PV bonus Plus il y a des PV Plus elle aime Et voilà Et donc on gagnera sur la durée Si Ragnar ne laisse pas trop d'avantages A Howling Bien sûr Howling sera plus utile en teamfight Là où Ragnar sera plus utile en splitpush Mesdames et Messieurs Et ce Bolivir Qui n'est pas encore en air Qui va l'être sur le patch La suivante Et Smulder pareil Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est pas brave On est d'accord Avec cette Cassio surprise Ouais Ok J'aime bien En tout cas une Cassio qui est peu jouée en compétitif Peu jouée en scrim Peu aussi surprendre le joueur de cette qualité Alors Ekka il semble qu'il l'a jouée à l'époque chez LDNC Ah sûrement C'est un pick Oui bien sûr Bien sûr Oh la la Les trades level 1 ce n'est pas très très bien Actuellement sur la top lane La Fiora est pick Attention Ne viens pas trop près Ne viens pas trop près Ne viens pas trop près DCS Attention parade Très très bien sur les points de l'eau Ça se passe comment toi au top quand tu joues des Fiora ? Tu la détestes ou ? Ah je déteste Fiora Let's go M8 Let's go M8 Let's go M8 Mais en plus c'est des frères Ils ont mis la game en pause pour t'attendre Ouais c'est sûr Après j'ai envoyé un message J'ai envoyé un petit message Faut bien utiliser nos atouts de temps en temps Ça tombe très bien Parce que j'ai vu une vidéo Il y a deux jours je crois même hier De Noah Je sais pas si tu sais Il fait un concept qui est super sympa On lui fait un gros coucou Il prend un professionnel d'un champion Et il lui fait voir tous les match-ups Et on est tombé sur la meilleure Fiora d'Europe Qui je crois est algérien Ok Et qui nous a tout expliqué Et honnêtement le gars On a l'épisode de Rocket League là en même temps C'est une vidéo à voir tellement On apprend sur même la logique du jeu Et la connaissance de son champion C'est impressionnant On a Flash Des semaines en compétition Mais les gars mais Double Flash Il y a eu deux Flash Flash de Smolder Flash du Rakan On a tout utilisé sur Smolder effectivement Mais Rakan aussi Attention est-ce qu'on fait grave ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dessus ? Allez ! Ça tue là ! On peut pas trop y aller malheureusement Attention Attention Nautilus ou un objet de Flash Out Très bien Il avait ce Flash en CQ Alors après Varu Peut-être Flash In auto S'il avait eu l'instinct Ou surprendre Ouais mais tu vois Tu vois je suis content Parce que c'est un peu le truc Que tu me dis d'habitude Là Nautilus aurait pu aussi Flash In Pour prendre le kill Mais tu vois il préfère le garder justement En fait ça aurait fait un kill sur le support Qu'on traquer sur Kayad Exactement Et il a eu le temps du coup De se faire cette réflexion Tu as raison Alors que là la vague Elle trouve la bonne opportunité Flash In malgré tout De 113 Dommage dommage Premier sang Récupéré par ce même Et là c'est quoi ? Ah il a pas sa TP Eka Ouais En plus il venait de revenir de la TP Donc ça c'est Très bon timing donc Le timing il est très très relou Pour la mid lane les gars Parce qu'il venait de TP Se prendre ce gank là Il a gros un beau freeze entre au top C'est le problème de Cassio P1 Tu le disais pourquoi On la voit si peu en compète C'est que malheureusement T'as beau être très fort dessus Ça reste un perso Où tu peux vraiment l'embêter facilement On va voir Et là vous voyez Elle est pas très loin de sa tour Malgré tout Il y a beaucoup de champions là T'es giga safe Ouais mais en fait c'est ça Mais Cassio sans flac Il a utilisé son jet Du moment les gars Où il met sa flac C'est en mode V elle peut venir en mode open bar Il a pris le bisou Il a pris le bisou Il a flashé un peu tard Il aurait du flash peut-être Ouais le Q de Vi à l'instant T C'est plus compliqué Parce qu'Arakan a pris le flash pour plus Il va avoir son Ouais mais on a pas beaucoup de dégâts On prend l'instant sans smolder les gars Faut le laisser grandir Ce qui m'inquiète C'est que 113 Et Chocolat Vont avoir quand même Un gros power spike niveau 6 Là où même Le petit-mède de Cassio N'est pas si dingue niveau 6 Enfin il est dingue Quand tu reçois l'agression Mais s'il y a un gang bot Bah Cassio Tant qu'elle arrive à mettre un outil Alors Kari Tu le sais très bien Bien sûr c'est beaucoup de mouvement C'est canon Elle peut décaler Donc ça me fait très peur pour le mid-game Et il faut que White commence aussi à montrer les dents Qui vont permettre avec Voli-Bille Sur nous ce qu'on veut c'est que Smolder grandisse et que Fiora grandisse Tranquillement il vient de faire le premier palier justement des 25 stacks C'est deux persos qui veulent faire durer la game Et même Cassio Alors pourquoi des fois les mecs il est juste une larve Ou ils les prennent pas tous etc Bah parce que déjà tu perds du temps Tu perds du tempo Donc parfois c'est même pas intéressant Parce que c'est pas worse de prendre les trois Alors c'est toujours intéressant de prendre les trois Mais qu'est-ce que tu perds si tu prends la troisième Ok c'est pour ça que Et très souvent tu peux te faire deny sur la troisième Parce que t'as souvent peut-être mis un smite sur le deuxième Pour moi sur la deuxième Et on va dire c'est le moins important Si t'as autre chose à faire sur la map Et qu'en plus ou ça Fait peut-être sûr d'avoir le prochain spawn de l'arbre Donc pouvoir prendre les trois suivantes Attention il y a une flash Oh la la Oh la la Je pense que pour Caminus c'est mort malheureusement Mais le Q-SPEL qui a super bien Le dodge il est incroyable Et le chat dit que la première en plus donne plus d'XP Donc ça merci le chat Je ne savais pas donc raison de plus Pour aller sauter sur la première C'est très mal la part de Riot Mais du coup là il va aller faire Ouais ok Il conforte le mec qui a la position Et donc voilà Ah c'est les rest Du coup on en a pris deux là Ouais du coup on en a pris deux Et tu vois Lui il a pas perdu de taille pour le central Il s'en bat les coups des lames Il est en mode je veux du temps sur la map Bien sûr Donc je prends juste le max XP Donc on a une flexion du chat Et ensuite je repars Je repars mettre de la pression sur la map Attention Parce que lui il veut son 6 Et il veut aller en BTA c'est sûr C'est sûr Et justement on va peut-être avoir Ah l'ulti que t'es pas fou Après une Harry sans ulti C'est beaucoup moins problématique Le central s'est fait coincé par Caminus Et là il va peut-être pouvoir intervenir C'est pas si mal On va juste prendre la vision On va essayer potentiellement de chopper le camp Attention parce que du coup Il y a Monterra qui reste quand même Ça y est White commence à montrer un peu de sa présence C'est ce qu'il nous manquait Ça peut retarder un peu le 6-203 Est-ce qu'il n'a pas passé 6 sur ces camps ? Bah non après il y a de la... Je crois que c'est un peu tôt Il manquait un camp à 113 Et tant mieux pour nous Ragnar Il lui grandit C'est vrai que c'est quand même Les gars on a quand même une compo Je sais pas ce qu'on pense au chat Gigastailing Fiora Cassio Smolder Alors Fiora elle a quand même des phases En Lining face Ouais ce que j'allais dire Même Cassio Cassio et Fiora c'est quand même deux champions Qui en early game tiennent la route quand même Pas tant que ça Cassio t'as besoin d'items quand même T'es avec le Rayless Quand tu commences à slow Regarde le stuff mec Tu achètes l'arme Des cristaux Justement c'est qu'en fait t'as des dégâts quand même Sur les sorts qui sont assez sympas Sur les sorts de base Tu touches un Q-spell Tu mets 4 E Mais ça devient encore plus fort Bien sûr Sachant le passif de Cassio Qui est Euh... De quoi ? Le passif de Cassio Elle va plus Elle marche plus vite Pas réellement mais en tout cas Elle n'a pas besoin d'acheter de bot Oui elle n'a pas besoin d'acheter de bot Ok non mais je crois que tu parlais par rapport au E J'étais en mode il n'y a pas de rapport Ouais tu m'as acheté des deux coups Allez ! Peut-être pour un kill sur Smolder Bon Mais rien de plus En tout cas on n'a de Rarien Svarus Nan pas de bot Elle gale de la vitesse en fonction de son niveau Et du coup elle a un espace d'items en plus D'autant plus Pour en dire qu'en late game C'est encore plus extraordinaire Elle a un slot supplémentaire Elle a pas pris skill Je crois qu'il y avait un passif sur le E Et j'étais en mode Nan 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 Il y a quoi ? Il est en train de me parler J'ai joué avec Cassio toute ma vie C'est quoi le trap ? C'est une exe Nan mais par rapport à Smolder Ou en early game Pour le coup Lui c'est vraiment Il vit pas Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je comparais ça Tu peux même pas faire des scarmouches Alors que Après Cassio elle a des vrais problèmes de mana En début de game En fait c'est vrai que t'es pas dangereux avec Cassio C'est pas le perso C'est la mana Surtout contre Nary Qui en sustain Elle reprend beaucoup de vie En restant sur la lane Ah sans presse Qui a encore une fois fait une bonne intervention Très bonne parade Malgré tout Mais voilà On vient mettre ulti Après tous les kills pour l'instant Ils sont sur Il y a un kill sur Varus C'est à dire tous les kills Sur la Vaille Pas étonnant vu leur composition C'était leur moment d'accélérer le jeu Ah les gars c'est sans presse sur Vaille Donc dans tous les cas On sera obligé de subir des ganks Bah en fait Tu te rappelles ce que j'avais dit Quand moi avec d'Aveille Et qu'il était dans la jungle avec un ulti dispo Est-ce que vous vous rappelez de mon coup de gueule ? Bien sûr Combien de fois 113 a son ulti dispo Tu sais ce que je veux dire ? Ulti reddish Je l'utilise Ça va se claquer un flash Ça débloque un kill Bon là il savait que sur sur A Sans flash c'est des kills assurés Mais vous voyez ce que je veux dire Ne jamais garder votre ulti avec Vaille Dans votre jungle bêtement Alors bien sûr on va pas l'utiliser aussi stupidement Mais c'est un ulti qui veut vous faire rentabiliser tout de suite Donc utilisez-le et ensuite aller farmer quand il a un cooldown Parce que du coup Ils veulent aller dive Là ils sont pro actifs J'tens 13 il est pro actif Ils ont pas le choix Parce qu'en fait on gagne c'est bon Oui bien sûr Ils ont pas vu de provoquer l'erreur Voilà c'est bien ça Ils viennent devoir voler bien justement Pour ça c'est pas bien Attention quand même Parce qu'il y a un level de plus sur K-santé suite au Gank Après il peut passer à travers Ça reste à travers Je suis quand même un kill de Ragnar Je suis quand même un kill Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? En fait je crois qu'il voulait passer son coup Et là il peut pas du coup Parce que ça vient taper le point vital Ah ça c'est embêtant Ouais Ragnar il a pas bien joué là J'ai pas senti J'ai pas senti J'pense que toi Ça c'est embêtant Il s'est senti lui aussi Mal géré là Ouais parce qu'il a encore l'avantage en vrai Ouais c'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Non non je crois qu'il a raté Il a raté deux dash je crois sur En voulant passer à travers le mur Et après je crois qu'il a voulu passer son level 9 Du coup sur les creeps J'sais pas J'ai pas trop bien compris l'action Attends il faudrait qu'on revoie Non c'est un autre replay C'est le replay du Gbis C'est un bug ouais Vous voulez peut-être pas nous mettre celui-là Ah non c'était là C'est là en instant quoi Oh il est bon en même temps Waouh Ah on a pas vu en fait Ok Waouh Ils ont pris deux kills Oh là ça se passe pas très bien les gars Et surtout que Vi a encore son ulti Parce qu'elle a pas eu besoin de le claquer Elle était juste sur euh Oh je sais pas si on voit ce qu'on peut faire Mais vu que l'ulti de Cassio A été claqué très vite Donc il n'y a plus de menace d'être stunned Bah après il est allé sans trace quoi Il avait même son flash Donc au pire il aurait flash Q Au pire il aurait flash Q Donc ça veut dire qu'il était assez Bien placé pour se dire Bah j'ai même pas besoin de flash Ouais ouais tout ça monte ça Donc à la limite tu forces le flash Q du gars Tu peux te dire Allez why not Et là ça veut dire que le gars n'a même pas eu besoin de flash C'est que c'est quand même très big Pour BKR qu'il faut le tir hein Pour cette première game de BO5 On démarre comme il faut On démarre très bien les gars On laisse pas euh S'installer Sur la 113 Sur la 113 Là ça commence à La 113 est pro-active Et surtout que c'est des Ok il y a eu des ganks un peu inévitables etc Mais tu vois là les deux dernières morts En fait tu connais quand ça commence à snowball Ils ont des items Donc en fait l'erreur Pas l'arrivée plus vite Mais en tout cas les dégâts en face sont un peu plus élevés Du coup tu Tu t'en sortes moins facilement Tu peux moins chater Et là Là Harry qui vient de finir son malignance Donc malfaisance Ce qui lui permet d'avoir son ulti plus souvent Donc on va pas hésiter même à claquer juste pour poke Et en même temps Bah c'est vaille là Qui va commencer à lisser C'est du BO5 toi C'est du BO5 Elle est désormée sur la vaille là Bah la ulti Ça la dérange tu vois Elle est en mode Y'a pas un truc à faire les frères Et donc là il vient provoquer dragon Une toue attirée du monde bot Mais là leur objet c'est pas dragon Quo que là il va devoir lâcher Parce que là on a décidé d'y aller Et là ça peut être pas mal Avec voilà un petit hit sur Baoh C'est ce qu'on a besoin C'est ce qu'on a besoin Pour réveiller les hit sur Baoh Bon c'est Camillus Mais on prend 113 utilise son ulti je crois Euh son flash pardon Ok 113 utilise son flash Donc écoute c'est une petite info qu'on prend Mais là il va vouloir Et cette pipe d'Ari Là c'est très fort Là c'est le meilleur perso du jeu Ah ces moments là pour moi C'est l'un des meilleurs amis du jeu Je vous le dis Notice qui se fait bisous Voilà y'a la capacité de refresh De reset L'étendue sur la map qu'on peut prendre Avec Kari Pour moi c'est très bien Que c'est un de mes persos de coeur Ouais c'est sûr Non mais en fait en plus Au vu de où est l'Acasio Là on sait que l'Ari a décalé Ah c'est open frère Ouais mais du coup on doit pas back là Pareil Notice doit pas revenir dedans En fait là on leur donne trop de De trucs faciles Trucs faciles tu vois Oh non Avec K qui vient se faire coincer Sur l'arrivée dans Terra Du coup Même lui Même lui va tomber malheureusement Attends peut-être pas Peut-être pas Y'a Notice qui arrive Il dodge bien C'est bien c'est bien C'est bien ce qu'il fait quand même Il vient chauffer les mécaniques Ouais S'il fait bisous c'est mort Aït, aït, aït Allez mauvaise game Mauvaise game Ça peut arriver aussi que Tu vois Tout se passe pas comme prévu Et après ça devient très dur à rattraper J'ai l'impression que c'est ce genre de game Là qu'on est en train de regarder Et ce qui m'inquiète C'est qu'en plus de ça Là leur compo va juste Continuer de nous ouvrir Pendant un bon 15 minutes Bah c'est ça le problème C'est que là On a beaucoup On a beaucoup trop donné les gars On a parisi à stopper les Moragies Tu vois c'est dans cette situation là Que j'ai dit qu'en fait Oui Arie n'a plus de dégats En tout cas plus ses dégats d'avance Là elle a trop de dégâts ! Là elle joue parfaitement à Harry ! Et donc elle a trop de dégâts ! Ah non non mais là actuellement oui ! Mais le truc c'est qu'on sait jouer contre Harry normalement aussi tu vois C'est que là, là, l'opportunité qu'on donne à Harry elle doit jamais arriver Tu vois genre Eka il a commencé à... Eka White il a commencé à aback sur la tour C'était sûr que là Harry elle a arrivé tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais comment tu voulais qu'il s'en sorte là en vrai ? Bah écoutez ! Nautilus il a réussi à tracer ! Là Nautilus il meurt parce que du coup il revient à essayer d'aider Peut-être, peut-être, je pense que Nautilus serait quand même mort Parce qu'en fait il aurait R-Bizou Non parce que toi Nautilus il a essayé de revenir pour m'aider Non il a Qspel pour essayer d'aider White Ouais non je comprends, peut-être t'as raison il faudra revoir Peut-être qu'il se voie condamné parce qu'enfermé sous tour et après il faut se faire dive de toute façon Ah pour moi j'sais pas j'ai le sentiment ils étaient pas sur la même longueur d'onde Mais là c'est 113 les gars, là c'est 113 113 les gars, de toute façon on l'a dit au premier match contre Bekarog Et Bekarog qu'on avait gagné d'ailleurs Et j'sais pas si vous vous rappelez, 113 il était genre en 0-6 contre Nautilus Et y'a des gens qui se trashaient en chat et ils étaient en mode mais non mais les gars là des trucs qui font 113 actuellement si ça passe Il nous met au fond, si ça passe pas tant mieux en fait c'est tout ton rien tu vois Là dans son Game 2 c'est comme ça tu vois c'est 113 Le profit de 113 les gens le connaissent un petit peu Et là actuellement il est en train de De maîtriser parfaitement la game J'ai envie de dire que la compo qu'on a Never Surrender Parce que malheureusement on scale tellement que ça serait stupide même à 10k de retard d'abandonnée Ouais y'a quand même un ouais, y'a quand même un petit pourcentage de chance tu vois Ouais ouais parce qu'on a une compo qui scale bien Mais là y'a aussi les gars une grande chance que là on se fasse juste marcher dessus Ouais On essaie de survivre mais l'hémorragie va continuer encore 10 minutes et Mais Never Surrender Never Surrender Là on sait jamais sur un H qu'on flippe sur un truc comme ça Qui nous redonnerait du temps Il y a 600 goals sur la Harry donc il est très dur à choper C'est pour ça que c'est pour Harry Je veux que tu protèges tes primes Ouais mais toi tu vas te dire J'ai 50 games dessus frère tu les vois Je la déteste mais t'inquiète je connais ses forces J'essaie de te convaincre j'ai envie que tu l'aimes moi ça t'arrive Ouais y'a Varus qui arrive C'est pas mal hein C'est pas mal C'est pas mal Y'a plus la tour avec le Héran Mais en tout cas ça nous a permis de débarrer Est-ce qu'on prend moins shutdown sur Fiora ? Un pour deux c'est ok Un pour deux c'est ok parce que c'est un shutdown mais pas plus Un pour deux c'est ok Là ça va être plus là Ça va être plus même potentiellement la T2 là Je leur en veux pas d'avoir essayé C'est ce qu'on disait Mais ce qu'on veut c'est du shutdown Je pense qu'ils ont un peu fait le constat de Vas-y la game a trop mal démarré Ça paraît quasi impossible de la remonter Sauf si Y'a un peu de réussite En fait c'est soit tu coupes l'hémorragie maintenant et t'essaies de gagner du temps Soit tu te tires une balle directement Soit tu m'as rapetif Ouais voilà c'est ça Y'en a pas trop moins rapetif quand on est joueur pro On se dit vas-y même si je préfère avoir mon destin et le tenter Ouais C'est du BE5 pour ceux qui demandent Ouais Ah là là les gars je pense que là Là cette game elle va être compliquée Y'a un petit espoir bien entendu Mais euh En fait quand vous avez une couple très forte Alors pas très forte entre guillemets Parce que par russe ça ce qui est quand même pas mal Mais quand vous avez une couple plus forte que notre adversaire Early mid game Que vous prenez un avantage Aussi grand et que vous pouvez snowball C'est ce qu'on appelle une 20 minutes Ouais L'inverse ça n'aurait pas été possible Si nous on avait le même avantage On n'aurait pas vraiment pu faire une 20 minutes Parce que leur compo on aurait quand même pu avoir du joueur 3 dans Ouais après avec nos champions c'est impossible de prendre cet avantage Sauf qu'ils dievent Des folies Mais pour te dire que t'es changé la situation Nous on pouvait peut-être pas finir en 20 minutes Parce que leur compo peut quand même vous résister 1 minute Ouais je suis dégoûté parce que j'aime bien notre compo quoi La nôtre là Normalement on est censé se faire 20 minutes Donc 20 à 23 vous l'avez compris Euh bon sauf le lol d'aujourd'hui qui peut permettre d'étendre la game S'ils prennent pas trop de ris S'ils veulent cumuler les dragons Pour notre compo dans tous les cas tu veux pas étendre le même Ca nous arrangerait un peu Ca nous donnerait d'autres opportunités Après attention c'est quand même green Allez prendre des inhibs très tôt si t'es pas sûr de finir Donc le jour où ils vont prendre un inhib Parce qu'ils mettent le cas dans juste quelques minutes Sois sûr qu'ils finissent ce prochain fight De nous laisser un inhib gratuit Ca peut nous permettre de suivre comeback Bon après les gars Je fais l'optimiste Non la game est mal embarquée En fait les optimistes les gars Je suis là bas leur compo là Ouais Faut pas te mentir que pour l'instant ouais Attention Même si vous le connaissez Je connais toujours les couteaux qui vont dominer early mid Que la couteau qui visionne le skiding Parce que forcément c'est dépendant De plein de détails Mais quand tu sais défendre Ca peut être très fort de jouer justement Cet tempo Et de mettre la pression à l'adversaire En mode On va rien pouvoir faire Donc il faut fighter Donc là ils ont tout réussi Leurs escarbouches Les PKR Et j'ai l'impression qu'ils sont déterminés à en finir Après on a cette Fiora Mesdames et messieurs Qui a récupéré un shutdown Qui peut encore peut-être nous faire rêver Parce qu'elle est embêtante Elle est embêtante Elle est embêtante Avec ce split push C'est des primes Le nouveau lol il fait plaisir aussi Si on prend ses tourelles Avec les bonus Ca se donne beaucoup dans le jour Là dans notre situation Le nouveau lol fait plaisir Dans notre situation actuellement Où on peut potentiellement échapper les shutdowns Ah bah oui C'est toujours l'équipe derrière Qui sera contente du nouveau lol Ah ouais ouais Parce qu'avant Critique stone Finito Go next Enfin après Vous avez compris Il y a plein d'objectifs Il y a plein de capacités De récupérer un peu de ressources Par-ci par-là Ca n'empêche pas le 10K de retard Violent à 18 minutes Là c'est très violent Après il y a un smolder angle Ouais totalement les gars Bah c'est pas ça C'est que Smolder angle les gars Quand il y a 10K d'écart à 18 minutes C'est ça Euh logiquement C'est dur de le voir Voilà je vais pas vous mentir les gars Il y a 4K Les 6K d'avance pour eux Tu peux entre guillemets Tu as un peu plus y croire Ouais En fait le côté déjà Où tu dis Ca va on est dans la norme C'est 2K 2K 3K À 5K t'es en mode Bon attention quand même Ils ont beaucoup d'avance Les gars il y a 10K C'est énorme En plus il est nerf Non il est pas nerf encore sur le patin Sors Heureusement pour nous Il est nerf sur le vrai jeu Mais là il est joué sur un serveur tournoi les gars Il est alors très très bon dernier patch de Riot Sur l'ancien patch Avec le nerf de Karma Il y a eu le nerf de Volibir Le nerf de Gragas Le nerf de Kacente Ok Le nerf de Smolder Donc tu vois tous les placements Tu faisais un peu râler là Parce qu'il était trop fort Il y en a ils sont reçus le point Ah il y a des gens qui disent que si On joue sur le nouveau patch Et qu'il est nerf C'est 14.5 à ce qu'il parait le patch On est sur le 14.5 là J'ai pas vu J'étais pas à la draft Ah il me semble On est sur le 14.5 j'ai couvert ça tout à l'heure Aïa 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 Moi ça j'avais pas vu le nouveau Smolder Aïa Aïa En fait dans la draft c'est marqué en haut au milieu Le patch actuel Moi il me semble pas hein Non c'est à 14.6 sur ce nerf Je crois qu'en fait là c'est le C'est le petit nerf qu'il y a eu sur le Smolder Je te rappelle Et là il y en a un autre qui arrive Là il y en a un violent Mais là du coup il n'y a pas le violent C'est le violent dont on parle les gars Je vais quand même aller vérifier qu'on parle bien du 14.6 qui va arriver Ça m'aurait étonné qu'on prenne Volibir Smolder dans ce patch là les gars Bah moi aussi c'est pas ça Ouais c'est 14.6 qui prend le gros gros nerf et Volibir aussi Ah oui voilà ok J'étais en mode attends mais nos joueurs ne lisent pas le patch les gars Non non c'est bon en fait c'est En fait quand Smolder est sorti Ouais attention En gros déjà sur le ladder il y a eu un petit patch sur Smolder Je vais voir ce qu'il avait pris 14.5 c'est vrai qu'il avait pris un petit queutru Euh je crois que c'était sur le 100z non ? Oui je crois que tu avais déjà dit que c'était embêtant Je crois que tu avais déjà un peu chier Ok C'est l'air de Brand, de Jarvan, de Kane, Kogmo On va essayer de buff La Rek'Sai aussi C'est vrai qu'on devrait peut-être en revoir Je sais pas si vous avez vu des Rek'Sai Ok Ok Tu dois distraire mon Smolder On prend ce que tu peux Mais voilà KCNT c'est impincive actuellement Harry qui essaie justement de trouver une petite porte justement pour aller chercher ce qu'on peut toucher là Harry Mais on va pas la toucher Ils sont intuables Ouais c'est dur Le KCNT il est énormément touchable Ouais Bah on a pas de dégâts C'était le problème de notre compo vu qu'on est en plus derrière C'est plutôt des dégâts Bah déjà sont un peu plus faibles parce qu'on a pas le stuff qu'il faut Mais surtout qu'en face ils ont des niveaux d'avance Des golds d'avance donc des résistances supplémentaires Et KCNT c'est déjà très solide de base Même quand c'est en 0-5 C'est très solide Donc dans cette situation là Il va falloir s'y mettre à plusieurs pour le tomber Le problème c'est qu'ils s'y mettent à plusieurs aussi Donc il laisse aucune opportunité pour le moment de De prendre des kills Je vois pas de nerfs du Smolder sur le 14.5 Ouais Au moins on est au courant Ouais c'est juste qu'on a pas de dégâts les gars Le fight est pas mauvais en soi Ouais bien sûr Et eux ils ont raison de s'impliquer dans le fight Parce qu'ils savent qu'on a pas de dégâts Même s'il paraît pas mal engagé Sous te fait T'as une marge Pas d'erreur mais t'as une marge en face C'est effrayant T'as pas eu peur T'as même fait vie T'as une belle front lane Une belle hard engage Suivi derrière des follow-ups Sur Ulti Vi Into Bump Rakan Ulti Vi Into Bump Rakan Into Bisou Ça peut être... Ooooooh Ça vous... Ouais ils ont raison Ils ont raison parce qu'ils se sont jetés sur le Nashor Ouais bien sûr Ils voulaient pas le flip Donc ils viennent nous casser la gueule avant Ils ont tué le Jailer Donc là ils vont se remettre sur le Nashor en 2-2 Pour l'instant... Bah c'est impeccable ce que fait PKR Ouais Et ça m'inquiète pour la suite du BO Après Y'aura une autre game Une autre draft Tu vois... On a compris aussi que le début on leur avait un peu donné Donc tu sais ça fait un peu... Paralaché Mais tu comprends que tu perds le fil de la game Ouais ça fait snowball Ça fait snowball Et tu vois quand tes joueurs ils sont en mode Bon c'est quasi perdu Enfin le chat le sait aussi C'est quasi perdu Mais... On a toujours optimiste On a un espoir Ça reste un match de sport Peut arriver Mais... Ce qui compte c'est qu'il va falloir Bien reset pour make C'est ça Mais les gars là on peut plus être triste de rien Enfin du coup je veux dire Ouais ouais mais c'est quand même une vie Une level 12 contre... Une Fura level 14 tu vois Mais bon il a tellement d'items Ils ont tellement de... Ils ont tellement de goals d'avance Ouais mais là on peut plus être triste de rien C'est ce qui s'est passé avant qui compte Non là ce qui compte c'est Est-ce qu'on va avoir la capacité de full reset ? Genre vraiment l'oublié total A l'instar d'un footballeur Qui vient prendre une passe en retrait Gardien battu Et qui met au dessus Tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr Parce que sur la prochaine frappe Le gars tout de suite va être capable de la cadrer Bah c'est ça C'est ça va falloir que nous on oublie très très vite ce qui vient de se passer Et rentrer dans le prochain match sans avoir cette crainte Il faut se dire oh putain on s'est fait nettoyer Et bien analyser que les compositions forcément avec ce qui s'est passé Nous indiquaient que ça pouvait se passer ainsi Non ça pouvait se passer comme ça mais je suis dégoûté Parce que comme je t'ai dit j'aime bien quand même la compo C'est juste là on les a trop laissé jouer quoi On les a trop laissé nous punir sur la compo Attends ? Aller 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 sur des shutdowns LK shutdown Doublé d'LK Mais là il y a beaucoup à aller chercher les gars Faut pas Mec ça part Ouais j'entends ça par de là de la part des supporters Et ils ont bien raison parce que Ouais bien sûr On gagne du temps mec On en revient à nos stratégies du seul Bien sûr mais là Et attends si on prend ce dragon ça peut être big Si on prend ce dragon ça peut être big Ça va retarder leur sol Ça va retarder leur quatrième dragon Ouais c'est bien on gagne du temps On vient de gagner 5 minutes On vient de gagner 5 minutes Bien sûr mais il va falloir en gagner 3 à 4 comme ça tu vois Ohlala Est-ce qu'on les tue là ? Ouais je fais gris les gars Mais je suis content je te vois des sourires derrière Tu vois des visages heureux C'est ce qu'on avait besoin parce que ça commençait à Voilà 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 Et là peut-être qu'on va récupérer chez Colin Ah non en tout cas on sait pas Non 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 on va récupérer Ouuuh ils sont d'arrivés à voir ses collades Y'a des goals sur ses collades C'est Shed l'un d'un important Ragnar va le chercher Ragnar va le chercher 2000 goals sur Ragnar Mais le dragon on a dû l'abandonner Ok 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 Il récupère beaucoup de kills quand même Ragnar ! Attendez Attends parce qu'ils vont aller On G Ils auront la sol Ils auront la sol Il a une tp sur un Ouais mais là faut... Non ! Là faut farm Ils auront la sol Mais c'est le dragon océan Ok 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 On s'en bat les coups On s'en bat les coups C'est pas le plus important Prenez votre océan Nous on veut un fight en un coup Tu vois Et on veut jouer le speedpush avec Fiora Donc l'océan c'est pas le plus dramatique Un dragon électrocute et tout Qui m'aurait plus Next take Ou même Chimio M'aurait plus embêté Des dégâts supplémentaires en face Qui m'aurait plus embêté Océan Franchement Valait mieux prendre les shutdowns C'est quoi ça ? C'est le déplacement ? Océan c'est la régène C'est la régène Ah ça reste bien Google et la régène Ça reste très bien Oui bien sûr C'est pas le plus dangereux quoi Fait juste pas qu'il nous casse la gueule plus vite Alors que là on peut encore gérer un peu Non on peut encore Les gars là Avec sa petite frame On peut quand même un peu believe Ah Un petit peu Mais oui mais c'est un believe C'est un 15% On va le savoir très vite On va le savoir vraiment là C'est pour ça les gars C'est à dire que là On peut être content quand même Bon on souffle un petit peu Allez on prend les shutdown On revient un petit peu en économie C'est le nouveau lol Là on regagne un fight Ça devient un 60-40 Heureux Mais ça redevient un 60-40 Mais ce que je suis en train de dire Moi j'ai déjà vu des dingueries sur lol J'y crois au moins Après les gars Hé les gars On avait 11% de chance de se qualifier au playoff C'est vrai Alors moi tant que mon exus Il est pas mort Moi j'y crois Donc écoutez les gars Oui effectivement il faut y croire jusqu'au bout Tu lascoulder assez stack Laïka vient de même doubler Mais attention Fura vient de prendre doubler Alors là c'est le fight pour nous Il va falloir faire le fight pixel Parce qu'on est encore bien derrière Mais si on arrive à repousser l'assaut En fait c'est soit Il gagne le fight C'est 3 inhi potentiellement la game C'est ça Soit euh Alors attention Ratsuner qui part tranquillement Ce sont 1v1 all-in Faut pas trop Faut pas trop qu'il committe Alors si Ragnar doit se pull le fight Ragnar doit se pull le fight En fait il sera toujours plus utile en 1v2 Ou en 1v1 Qu'en 5v5 C'est ce qu'il a essayé Mais il est toujours pas assez stop C'est ça il s'est loupé Attendez Est-ce qu'on a quelque chose Non il se fait des pop jacks On a pas eu l'ulti d'Aïka en réponse C'est dommage Ouais c'est dur Mais tu vois un petit ulti Aïka là Qui cassait Je sais pas ce qui s'est passé réellement Mais tu cassais tout de suite En fait quand elle a loupé son flash Il fallait Non non il fallait Il tient un stand Ah ouais Et là tu cassais l'unette Et peut-être que Il peut l'ulti Il peut l'ulti pendant l'animation Non 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 pas celle de vie C'est pour ça Mais il a loupé son flash Il a fait un QSP de flash Non non pas pendant le R Ah quoi que En fait il y avait une micro Je crois que si en plus Je crois qu'il est en train de te R Et que tu R Ça va R et tu vas monter en R Mais ça va quand même R Ah peut-être ouais Ouais je crois que l'utilisation passe quand même Bon après là c'est vraiment On pourrait parler à des experts de Cassiopeia Malheureusement on n'en a pas en France Ouais même il a Zonia Il vient de l'acheter là le Zonia ? Il l'avait Il l'avait Je l'avais vu acheter juste avant Ouais il l'avait acheter juste avant Il avait aussi l'option Zonia Ah mais ouais il y avait un Tu pouvais délay quand même tu vois Il y avait un truc à trouver j'imagine Je crois pas qu'il était bison Il me semble pas qu'il était bison Il n'a été pas bison C'est pour ça que j'ai demandé S'il a été charmé par Rakan ou quoi Parce qu'en fait je ne vous comprends pas Il n'ait pas eu une des deux réactions Ah oui c'était Rakan aussi Vas-y on va revoir S'il est charmé Vas-y c'est pas ça vaut Parce qu'après l'enchaînement de CC tu l'as dit tout à l'heure Rakan il est là Il est là il se loupe là Après il est proche du R1 Ah il avait le réflexe de Zonia 5 Mais là c'est le Zonia Quand on parle de ces réflexes qui vont 0-5, 0-25, 0-75 Quel doit être le réflexe type d'un joueur pro Comme un pilote de Formule 1 Là c'est un 0-25 Il a un réflexe de Ficurien Ouais mais il doit l'avoir parce qu'il sait Qu'il est la sécurité avec Baos du R2 Après il a été surprise du raté de Flash 213 aussi tu vois Ouais 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 Et je pense qu'il a voulu peut-être le call Oh il a raté Zonia Je parle même pas C'est-à-dire le temps de parler pour une info à tes potes Tu oublies Zonia Je sais pas ce qu'il s'est passé mais Mais t'es choqué dans mon... Oh il vient de rater eux Et il a raté... Merde tu vois Oh merde C'est-à-dire les gars C'était minimum 3 inhib qui sont partis Ouais mais tu vois que le fight c'est... On pouvait peut-être le... Non 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 Actuellement c'est un no match Du coup il peut-être Zonia Mais dans tous les cas il tempo Est-ce que le fight on aurait peut-être pu tuer un mec ou pas ? Il sort, il air Je pense qu'il sort, il air C'est un problème Les gars Là c'est passé de 15% à 5 Mon nexus il est toujours là Mais le nexus est toujours là Ah et Smolder il continue de stack donc il y a toujours des pourcentages Et lexus est toujours... Honnêtement je connais les stats des games gagnés avec Frosty Winterdown Elles sont très faibles Oui c'est pour ça C'est simple que ça va Attention il se fait bisouuuu Parade Il dit qu'il va... Il a plus de la pousse à parade Il fait bisou qu'il spell into Attention Bao qui tu le supporte Mais je pense qu'il aura vraiment pas assez Il va mettre son ulti quand même Bao fera ce qu'il peut Mais c'est finito Bon après dans tous les cas Ca va être 0-1 dans ce BO5 les amis Ca me parait impossible à remonter Il y a eu quand même un sursaut d'orgueil à garder en tête C'est pas très grave Alors oui ça parait grave dans l'effet Parce que t'as l'impression qu'on s'est fait rouler dessus C'est un peu lol qui est comme ça La compo d'en face a été bien méfuisée Elle a pris l'avantage qu'elle devait prendre Et on a pas su répondre Ca s'amuse un peu c'est normal Ils veulent tuer Bao Ils veulent liker ses stats Non Bao sauf vous protège ton KDA avec Bao Là je vois pas comment il meurt pas Non Tu vois même là il est pixel Il pourrait se laisser mourir Il est en mode Vas-y je te dodge quand même C'est plus fort que lui Je te montre que j'ai un gros bisou quand même Ah bordel Tranquille Il y a R Honnêtement c'est un BO5 C'est les play-offs Il y a bien un moment où on peut dire il y a R C'est là C'est presque autre chose On voulait des BO5 les gars Tu seras qualifié On voulait des BO5 pour ça les gars Tranquille C'est le 0-1 de la data les gars C'est le 0-1 de la data Je suis un peu d'accord avec toi Que ça fait un peu chier Parce que j'aimais bien la compo J'aimais bien la compo Et là du coup ça va nous dire Je suis négoté Mais la data les gars on prend la data Et désolé j'ai mis du temps à mettre le subscriber J'avoue que j'avais pas fait attention En fait au début j'avais des copupas stars Mais j'ai cru que c'était des gens de chez nous Et au final non Vu qu'il y a un autre stream officiel Je me suis pas dit qu'il y a une autre communauté Qui serait venue aussi nombreuse Sur notre chat Donc pardon Mea culpa les gars J'aurais du mettre le sabonné plus tôt J'enlèverai à la fin du BO5 Pour certains qui veulent potentiellement se défouler Mais euh Moi la petite chose que je veux dire stratégiquement Je crois que je l'avais déjà dit Lors d'une semaine pour GentleMate C'est avoir 3 carries qui scale C'est pas possible Smolder Cassio Fiora Je sais pas ce que je veux dire T'as en mettrait 2 2 ouais Max Et c'est pour ça que j'adore Harry Parce que Harry n'est pas Cassio Harry c'est le Vas-y prends un Smolder et prends une Fiora J'ai Harry Non mais ils ont pris un rien avant toi Parce que t'es en retard T'as pas vu Ils ont pris un Il y a le blanc Il y a d'autres plus Après ce que tu veux Change la Fiora si tu veux Change le Smolder si tu veux Il avait pris et pique le blanc Ah bah tu vois J'étais pas là pendant ma draft J'ai l'impression que je peux te la raconter Non mais c'est juste que je veux dire que Change au pire la Fiora Change au pire le Smolder C'est juste la triplette Ouais Ça t'offre pas beaucoup de jeux et de possibilités Et on a déjà fait une fois une draft comme ça Ou on avait une triplette Après si avec ça tu passes les 10 minutes Et que tu fais 0-0 Oh t'es royal T'es royal Mais on est à un niveau trop pro les gars Non mais même 0-2 tu vois c'est ok Mais 10 minutes il y avait 5K c'est trop les gars C'est trop Donc ça j'espère qu'on va pas le refaire Après bon on va voir Peut-être aussi comme on l'a dit C'est un pari qu'on veut faire Mais ouais les 3 comme ça A chaque fois que je verrai ça Je serai pas confiant on va dire pour d'autres Maintenant Elle nous surprend C'est VO5 les gars C'est justement pour ce genre de moment qu'on est là les gars Première game Où ils nous ont lavé clairement Ils ont joué leur compo maximum Fallait nous empêcher d'aller dans des games 25-30 minutes et plus Et au final ils l'ont très bien réalisé En 113 il a mis sa pression Il est connu pour ça C'est un très bon jungler très agressif Et il a réussi justement à donner des avantages à tous ces laners Vraiment tous ces laners Que ça soit de la bot lane, la mid lane D'abord la mid lane en priorité Il l'a mis très très bien Parce que forcément Harry peut l'aider ensuite derrière Alors déjà on libère Harry Et surtout un Piccasio donne vraiment Et puis après on a fait des petites erreurs individuelles pour moi Je dis bien pour moi Qui ont accentué le Comment dire Le déficit qu'on avait déjà tu vois Exactement Je pense notamment à Ragnar au top là Il faudrait qu'on voit l'action Mais je crois qu'il a loupé deux dash sur A Sur A je la joue pas trop Le premier dash au comp c'est une hésitation en mode Ah est-ce que je traite pas un peu plus Et après ils regrettent Et après ils veulent un peu Oh je suis chaud aussi s'il te plait très cher Oui Moi je suis chaud carrément Ouais donc voilà les gars Première game Un peu compliquée Ouais c'est vrai T'as eu ça où ? T'as eu ça où ? Non celle-là c'est la T'inquiète T'as eu un verre ? Ouais je veux bien Tu peux avoir un verre pour la Je peux te taxer ça ? T'as l'air incroyable un petit tronage Ça fait maigler en plus Le squeeze server et oui les gars Et oui Bah les Pacasio en vrai pour le coup Quand tu regardes la compo sur le papier C'est quand même une bonne réponse à la compo Après oui c'est quand même un champion Il y avait Javai de pique en application Oui Non c'est quatrième pique Casio Logique logique Quatrième pique il y a Javai Il y a déjà Harry Merci beaucoup Et il y a Javai, Harry Et je crois que c'était Cassante Mais du coup c'était trois champions Qui avaient Deda je crois il me semble Donc Non jamais ils prennent midé top Première rota Pas possible que ce soit Cassante et le troisième Pas possible Regarde regarde C'est dans l'or Ah non c'est pas dans l'or C'est Varus qu'ils ont dû prendre c'est Varus ? Ah non c'est Varus pas first pick Oui pardon oui c'est Varus first pick Logique logique je comprends Mais du coup c'est ça qu'ils ont pris Cassante Après Cassante Après ils ont pris Cassante et Rakan Ils s'en foutent de la cassure mais bon Je comprends Non mais écoutez Ils ont bien joué leur compo les gars Ils ont bien joué leur compo Moi ce qui me dérange c'est même pas Tu vois c'est même pas le 113 il a fait son taf voilà On a réussi C'est des trucs très anticipables Bah non c'est même des erreurs individuelles tu vois Ouais C'est qu'individuellement tu sais qu'ils sont capables de mieux Oui bien sûr absolument Là il y a eu des En fait tu vois quand on parle de l'hémorragie En fait il y a des fails individuels Qui ont accentué l'hémorragique Thorajner au top Ouais c'est ça C'est ça c'est ça Ou il se fait tuer par le Cassante Et du coup il prend l'avantage Ça rappelle un peu le statique G2 qu'on a eu cette semaine en LEC Si on regarde un peu les statistiques Ouais Un petit peu par rapport aux stats Après si White tu vois si Il faut l'avoir ce feeling Je pourrais le revoir C'est vrai que j'ai pas trop focus sur ce que faisait Voli Biron early Mais si White venait counter-gang au mid sur le gang de Vaille Casio Qu'est-ce qu'on est royal En fait ce qui est trop fort contre Vaille c'est d'arriver à counter-gang C'est au moment où elle a enclenché le cul Tu sais qu'elle a plus trop le choix d'y aller et qu'elle va y aller Tu te montres Tu peux t'assurer qu'elle sait qu'elle est morte Ouais ouais Après du coup elle essaie de faire un pour un Ouais bien sûr Et je peux t'assurer que le Voli Beer qui arrive Qui va mettre une grosse patate Et qui va passer derrière lui Le rallye c'est trop fort Le problème c'est que Vaille arrive Et qui a rien pour protéger le bisou et compagnie Et si t'as un gros Voli Beer qui vient et qui paque Et qui paque Mais je pense qu'on fait doubler On fait 1 pour 0 Voli early c'est... Mais voilà c'est facile à dire Après il faut arriver à lire la jungle adverse Lire le timing Les gars ça fait manger au mid en goal Bah les gars après De base avant qu'il meurt Il était devant en creep etc C'est jusqu'après tu te fais snowball les gars Je te fais snowball Je crois qu'il y avait 32 creeps à 28 En termes de CS Il a TP Il revient sur sa lane normal Il se prend le gang de Vaille Il perd son flash Il perd beaucoup de choses Après le truc c'est qu'il y a de l'XP Il y a des gold etc C'est du snowball les gars Donc après tu peux pas dire oui C'est... Je sais pas C'est un peu plus complexe que ça Parce qu'en vrai après quand tu connais le matchup En gros Harry va forcément dominer leur lead Parce que Cassio va devoir utiliser sa mana Pour les... Non mais je veux dire avant les premiers gangs Il était bien Avant les premiers gangs ? Ouais Oui il était bien Oui il a farmé et contre-farmé Ah ouais C'est ça Mais le truc c'est qu'il était pas si bien Parce que quand il TP TP Lui il revient Il a 50% de points de vie Et en fait c'est ça qui lui fait flak Parce qu'il se dit Putain je suis en train de perdre la pression sur ma lane Ah je pense que... Donc il faut que je renvoie un trade Pour qu'elle aussi 50% Comme ça je vais pouvoir farmer Donc en fait quand Harry Il vient de TP Je pense qu'il vient de TP Il se prend bisou Il se prend bisou Alors je sais pas si c'est sur la TP Ou c'est sur le positionnement en lane Mais du coup vu qu'il est à 50% Et que son adversaire non Il se dit Putain on vient de TP tous les deux Je viens de perdre la moitié de ma vie Donc si ça continue ainsi Je vais perdre la priorité Donc il se dit Je mets une flak Pour lui enlever 30% Et rééquilibrer Sauf que le moment où il flak Parce qu'il a 50% de points de vie Vaille et en mode Trop bien J'arrive et là il meurt Il est pas en train de gagner sa lane Si il ne mettait pas ses 50% Je ne sais pas comment il a perdu Bah il pouvait plus gérer sa lane Et s'il ne mettait pas cette flak Qu'il a mise Parce qu'il voulait contre trade Il ne mourrait pas non plus C'est pour ça qu'une Casio Ca demande un C'est un perso à OTP C'est pas un secret Parce que le perso est tellement fragile Tellement vulnérable Même s'il y en a qui meurent beaucoup trop avec Ils t'utilisent comme excuse Il n'empêche que c'est quand même un perso Qui est facilement embêtable Ouais Clairement les gars Aïe aïe Il se retient C'est quoi la van ? Fuisé Merde Attends il y avait une van qui était marrante Non je ne l'ai pas les gars On verra On verra les gars Allez là il faut attendre la prochaine draft En plus on est en ouverture de play-off Mesdames et messieurs Premier match contre BKR Trop chique il n'y a rien BO5 je suis content Si c'était dans la ligue là On aurait perdu On serait trop triste Parce que c'est que des BO Ça c'est le vrai lol Là c'est le vrai lol Par contre cette première défaite C'est un peu le scénario de défaite Qu'on a eu sur la pente descendante C'est ça mais le problème de la souris Comme il dit on serait rentré chez nous Et au moins c'est le vrai lol On aurait arrêté là pendant 30 minutes Mais après c'est les choses qu'on ne veut pas C'est à dire que là je ne veux pas revoir deux fois les mêmes défaites Tu vois qu'on perd 3-0 Et on a encore perdu de la même façon encore une fois Non pour moi Pour moi justement il faut Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'on doit changer Tu penses c'est un pick qu'on doit changer Genre là si tu refais la Moi c'est la triplette de ce qu'il aime pas Tu me t'aurais mis quoi dans cette compo ? Soit je voudrais changer un des trois Peut-être le carry AD Peut-être le top Le carry AD ? Ouais pour avoir au moins un truc qui plush face à Varus Et tu me dis qu'il first pick Varus Ouais C'est à dire qu'on répond Smulder en mode Bon bah vas-y Varus il y a plein de persos qui le contrent Et qui peuvent pousser tu vois Je vais dire une bêtise Je vais dire Kathleen Quelque chose tu vois Ok ok Je dis une connerie hein Mais au moins ça permettait Je pense que la bot lane tu ne change pas Tu laisses un truc qui scale Mais c'est sur les deux autres lanes Choisis frère Juste pas les trois C'est tout ce que je dis Juste pas les trois Je pense Smulder Nautilus C'est une bonne réponse Tu vois il prend Varus Smulder Nautilus C'est une bonne bot lane Oui Tu fais ta game Ouais Non c'est pas forcément une bonne réponse C'est un choix quoi Voilà c'est un choix Mais effectivement derrière Mais Kathleen c'est très bien frérot Là Non mais par exemple Kathleen 4 plaques Elle arrive au mid Elle vient des cassures Elle reprend 4 plaques Je me souviens que c'est pas mal Euh Est-ce que c'est pas le last pick Parce que le last pick c'est Fiora Ou on sait déjà que c'est Cassante etc À la limite Et du coup Du coup le problème top C'est là où j'ai l'impression Qu'il y a le moins de possibilités Tu vois Renekton Et je crois que Renekton Counter Cassante Ouais Renekton Je trouve ça trop fort Et il y a beaucoup de games pro Qui gagnent avec Renekton top Ouais Renekton Au moins Vas-y De toute façon au pire Spolder prend la relève à 25 Tu vois Non ? Qu'est-ce que j'en pensais le chat ? Peut-être je m'avance hein Mais Tu peux remettre en free Le chat On a un peu tout le monde Je peux aussi tu vois Mais après voilà Comme dit Gotha C'est toujours facile de parler après Il y a forcément Une stratégie derrière Qui est faite par le staff Et les joueurs Et comme on l'a dit Si ça tenait 10 minutes La game est toute autre Donc on est résultant un peu orienté Mais il faut réfléchir Il faut se poser des questions Merci Merci beaucoup Donc bon Ce qui compte comme on l'a dit C'est le reset C'est une grande équipe Mais capable d'oublier Se dire Vas-y c'est le jeu C'est comme ça Ils ont eu la game Tout a marché pour eux Chill Je crois que t'es off Ouais T'es off encore T'es toujours off mec Allo T'as pas hâte de parler mon gars C'est pas lui ? Euh Vas-y parle pour voir Non Non celui-là c'est le Quatre cerveaux les gars Pour une table son Elle a gagné Ah non mais non Je crois qu'on t'entend peut-être Ouais normalement c'est le numéro 4 Peut-être que le chat l'entend et pas nous Attends vas-y parle Non il y a pas de son dans ton mix Non non il faut Rizzo Ne détruis pas tout s'il te plaît Rizzo ! Rizzo ! Elle arrive Rizzo ! Bang Gotash Attends mais tu sais quoi au pire les gars Je vais mettre modo des gens dans Hop Brooklyn Tu vas passer modérateur Ah les copie-pasta là qui viennent nous faire du bien Dans notre chat Il y a beaucoup trop d'humains là Excusez-moi les gars Excusez-moi je voulais remonter Tu veux que je te laisse la place un peu ? Non 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 Si tu veux parler un peu avec plaisir moi je prends un peu l'air Bah on a besoin mec ! Non le moral est bien moi Tiens tiens c'est qu'on a besoin mec Regarde l'état Moi mon moral il... Moi tu me connais je vais resetter la draft Je vis ça Non Chaque jour que je passe avec eux Je vis ça Leur tête là Les changements d'ordiver là mec Non moi la team Mon moral il est très affecté lui Mon moral il va défendre la deuxième game Je t'avoue que ouais Parce que là on est en mode Ah ah ça arrive T'as pas le micro ? C'est le but d'un BO5 les gars C'est le warm up On a bien vu On avait certains joueurs qui étaient Pour encore tout à fait dedans Là ils ont pris l'air deux secondes Ils étaient en train de parler Ils avaient le smile Ils étaient confiants Tout va bien les gars Sincèrement il n'y a rien Et on sait que le BO5 il est utile pour nous justement Pour contrer cette fameuse première game infâme qu'on a tant vécu ces 3 dernières semaines Et là c'est un BO5 les gars Donc maintenant on move on, on reset mental, on passe à la suite et on a hâte que ça commence Allez les gars Et n'oubliez pas vous avez récolté un peu de data ou pas là ? Ouais on a récolté beaucoup de data On en a assez pour la game 2 ? Ouais ouais Allez on y va Un petit peu de data Tu connais pas dégueu ? Harry pas mal Harry ça marche bien Harry ça marche bien Harry pas si mal niveau data Je trouve KK il a une très belle Harry J'en suis convaincu Je pense Tous les midlaners ont eu leur peine d'Harry En fait oui C'est un kit de base genre C'est un kit de base quand t'arrives au midlane on dit tu joues qui ? Harry C'est dans le pro kit midlaner tu dois avoir une Harry En fait ça carry trop en solo Q Donc t'as forcément eu un moment où tu voulais des prix LP Et t'as eu un mois, deux mois de full Harry Et le perso a pas trop changé dans son idéologie Même si effectivement pour... Pour vous c'est qui l'assassin type au mid ? Il faut avoir dans son passeport Ah dans son passeport ? Moi je dirais Harry gros Dans son passeport C'est plus un assassin Arrête Je la considère encore comme... Non c'est plus un assassin Arrête Il y a... Mais en fait ça existe plus réellement les assassins les gars Les 100 zéros existent de moins en moins dans le Patrick c'est pas mal au C'est plus un follow un peu Il va nous faire croire qu'à Kakali tu peux pas 100 zéros Ah Kakali c'est pas mal hein Ah Kakali Non mais il y a très peu de personnages qui sont 100 zéros Avant Quand je dis avant il y a 2-3 saisons 60% des champions pouvaient 100 zéros 80% des personnages pouvaient 100 zéros Combien ? Sion j'arrivais j'étais sur AP Je venais botte je faisais stun Éclatage bouclier t'étais mort Evelyne j'arrivais je faisais Tadak t'étais mort C'était quelle saison ça ? Sion Zao j'arrivais je fais Tadak t'étais mort C'était quelle saison ça ? C'était 3-4 C'était tout le monde frère C'était ça le jeu avant C'était qui One Shot qui avant qui ? Ah ouais j'ai commencé saison 6 Et maintenant ils veulent que le jeu soit plus organisé Que soit avec un poteau Moi quand j'ai commencé mid lane c'était que bonhomme C'était Z contre Kata Kata contre Akali Ouais c'était la bagarre Fizz il était tout le temps là C'était que des assassins frère Et dès que quelqu'un prenait un match control un petit ziggs Ohlala ça croustillait c'était trop bien Normalement Du coup les têtes ont dit quoi eux pour eux L'assassinant de base Vas-y l'assassinant de base tchad je vous la laisse Le blanc Non pour moi dans le passeport mid Tu dois quand même avoir une Ari mais plus sur le cul Parce qu'avant elle était pas trop jouée compétitivement Dans le passeport pour moi il doit y avoir Azir Assassin ? Non mais pas dans les assassins Dans le passeport mid quoi Tu dois avoir un Azir Il y a beaucoup de Z quand même Ouais mais ça c'est parce qu'on est sur mon chat aussi Réel Tu dois avoir un Azir parce que c'est le perso on va dire le plus safe, utile Tu dois avoir une Oriana J'étais très comme toi jusqu'à une saison Houdou J'ai l'impression que maintenant le perso il se fait bouffer de partout Ok pour moi c'était le match contre le type qui rentrait partout qui n'avait pas de counter Non parce que même problème que Cassio Trop facilement en bêta et on l'a vu avec Aika très souvent Il faudrait juste un petit truc en plus je sais pas Pour la rendre à ce point là obligatoire Tu vois je mettrai tous Wei que Oriana aujourd'hui en obligatoire Ah oui maintenant je pense aussi Alors que Oriana Pendant 6 saisons je t'aurais dit mais Oriana top perso Tu vois avec Oriana Jarvan et tous les combos qu'on connaissait Oriana à Mumu ces trucs là Là je t'aurais dit Oriana c'est top 1 Mais là aujourd'hui je te la mets même top 10 frère Ah ouais top 10 ? Ouais je pense qu'il y a trop de trucs quand même meilleurs Ah il y a plein de persos Traff, 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 Tasky Wesh Personne ne surveille rien ici On va reprendre on n'a pas de retour On n'a pas de retour Merci Chat Merci Chat Chat merci Et on a le first pick rail du côté de Gentlemane Allez allez Merci Chat Merci Chat First pick rail du côté de Gentlemane En fait là je suis saoulé parce que je surkiffe notre compo actuellement Ouais moi aussi moi aussi Moi aussi Ce qui me fait un petit peu peur Donc on revient à ce qu'on sait faire de mieux Ouais ouais parce qu'on sait faire de mieux Mais Tristan a mis dans la... Les gars c'est bon je suis rentré dans une Tristan Aera Je sais pas si t'as vu mon historique Ah non j'ai pas vu Tristan Aera 80% de win rate Ah ça a... C'est bon t'as capté ? C'est mon style de jeu finalement Je te l'ai dit Aki il a dit Mais en fait les connades c'est moi Il a pris Talia Harry C'est les garçons d'être pris Ils connaissent pas si jamais Akikyo de chez les man Il a raison Il stream Il joue beaucoup à League of Legends Et effectivement ses deux pics de coeur C'est Harry Et son main c'est Talia Qui joue partout Il a tout compris pour la solo queue C'est des persos qui peuvent bouger Qui peuvent pas faire ça Qui font un plaisir à jouer en solo queue Ah ouais il fait que jouer en solo queue Il kiffe ça Il kiffe tellement ce jeu Non mais en vrai En tout cas c'est tout un sous-dondeur Je trouve que c'est deux persos très skillés Très intéressant pour l'équipe Et pas uniquement égoïstement Non c'est vrai C'est quelqu'un de très pouvoir de l'amitié Moi j'adore jouer avec Aki C'est vrai pareil J'adore le trash mais j'adore jouer avec lui J'aime trop jouer avec lui pareil C'est vraiment le teammate Absolue parfait quoi En tout cas Talia N'abuse pas non plus mais Pour moi Talia face à Tristana Elle se fait démonter Hein ? Pour moi Talia face à Tristana Elle se fait démonter C'est ce qu'on voulait On aura pas la triplette En vrai T'es un malade mental Tristana c'est pris droit T'es un malade mental Tristana c'est pris droit Mais frérot Tu dashes Tu co-in Dans les petits cailloux de Talia Tu te fais one shot frère Non mais toi t'es trop dans les Ah trop Oui je passe des trucs avant T'as 3 plaques Bah tu crois que Tico Land Il sait pas jouer au jeu frère Si mais il sait très bien qu'il va juste jouer la lane Il les décale avec Savai Et qu'il va pas vouloir battre Eka Ok on va voir L'effet inversé On va voir après Baho sur Jinx 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 Merci Avec un Tam Kench Pour venir trop DG J'aime trop ce perso Je l'aime trop Enfin pas contre moi J'aime trop ce perso avec moi Alors on va finir en face Pour être vraiment sûr de Tu te laisses ma place pour cette game peut-être ? T'es sûr ? Parce que là il va me manquer Vous l'avez compris en face Leur support Et face à Tam Kench X Quel support vont-ils prendre ? Alors encore une fois Tam Kench parfait contre Vay Très souvent Les SKT Bannaient Tam Kench Quand Vay était populaire en face Ou à l'inverse Prenaient Tam Kench Sur Kairea Quand il y avait une Vay en face Et SKT Et SKT Donc du coup Moi je suis très très rassuré De voir que les mates Sont capables de le faire aussi Lulu Pour venir renforcer son Atrox devant Protéger cette Zeri Et laisser 113 Echicolade Gérer leur league game Laisse moi voir Laisse moi voir ce qu'il se passe Là on n'a pas la triplette On s'est bonne league les gars Scale top On a déjà vu que Ragnar sait gérer le match up Mais ça reste du even Peut-être avantage Atrox c'est très léger Avantage Rumble early Je sais mais je trouve que Par contre Atrox qui prend un kill Si il prend un kill C'est fini Mais Rumble sait gérer la lane contre Atrox Par contre oui Au début il a même l'avantage Mid lane pour moi c'est à nous En tout cas Pour les 10 premières minutes C'est nous qui allons pousser C'est nous qui allons gérer la tempo Ouais Et bot lane Ça ressemble à un 50-50 Même si je mets quand même devant Oh je mets quand même devant Parce que Zeri On m'a dit que c'était vraiment éclaté Tu sais de quoi j'ai besoin là ? Est-ce que tu veux juste savoir De quoi j'ai besoin Est-ce qu'il peut me rendre heureux là ? Ouais Je veux un gank où on kill J'ai l'impression qu'ils ont 4 flashs A chaque fois Genre leur flash c'est des spells Ouais je comprends Un moment à l'Atalia Et de l'out farm Et de prendre une plaque ou deux Peu importe D'où il veut Mais là je t'ai besoin d'un gang Pour être touré dans ma vie Bah je te l'annonce Il sera sur Tahm Kench Malheureusement Parce qu'il sera récupéré à Lee Knight Le nôtre Et ça sera sur la première intervention de White Je retiens ? Let's go M8 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 Allez les gars E in Allez la team E in Mais là on a pas la triplette Là on a pas la triplette Parce que pour nous on domine mid Et on est quasiment 50-50 sur top bot Donc on est pas du tout dans la même situation que tout à l'heure J'avoue que j'ai envie de voir Eka prendre son level de boom Ah ça a des ward Ah ouais C'est qui qui a pris la ward ? Qui c'est qui va gagner avec plus d'XP ? Non me dis pas que c'est Tchekolade Aïe 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 l'all in level 2 qui va pas se faire Explique-leur pourquoi ? Hein ? Explique-leur ? Parce que les gars Si jamais PT Noir te donne de l'XP Et du coup Tchekolade logiquement devra avoir son level 2 sur la première wave Contrairement à Eka qui devra Après par rapport à Tristana ça peut Parce que tu dois quand même attendre la deuxième wave Oui Oui c'est vrai Tchekolade va passer deux tout de suite Ah c'est vrai Après Eka il a l'information Après Eka il a vu Bien sûr bien sûr Donc on peut un peu push pour avoir Mais disons que le level 2 de Tristana est quand même un bon power spike au début Le problème c'est que le level 2 de Taïa est très fort aussi Bah oui mais c'est pour ça c'est chiant qu'elle l'a en premier du coup Après c'est toi qui dit que c'est pas even Pour moi ça va être très bien La game ne se joue pas sur une ward déjà Tu vas te calmer Si ! Et en même temps tranquille On a perdu la ward FF 0-2 C'est des bons dégats 100 gold du retard au mid Oh la la Tout va bien Dommage ça touche pas à ça Là t'as double touche par contre Allez 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 la team Bah là tranquille faut laisser White réfléchir à sa stratégie On rappelle que Ragnor joue très souvent Ignite sur son Rumble Ouais pour l'instant il danse bien en samedi Et de toute façon on aime toujours avoir de l'anti heal contre Atrox Pour plus tard Effectivement on est sur une draft qu'on connait plus, qu'on maitrise plus Ouais Je suis très content de voir cette Tristana Et on a besoin de cette game tout de suite pour éviter d'être dans une situation de reverse sweep Ouais Je peux expliquer aux gens qui peut-être découvrent LOL Alors le reverse sweep c'est Vous savez là le premier qui arrive à 3 manches, 3 parties gagnées Emporte le match Reverse sweep c'est si vous arrivez à 2 manches Et du coup vous êtes à 1 balle de match Vous laissez l'adversaire remonter tout simplement Et gagner 3 games T'inquiète c'est pas remonter sur LOL en reverse sweep Ouais c'est sûr On l'a fait sur code on s'en déprime En tout cas sur LOL on a des très légendaires Je sais pas si sur vous vous avez des beaux sur Palo Sur code on s'en déprime un légendaire Ah sur LOL il y a des reverse sweep qui sont rentrés dans l'histoire Qui sont rentrés dans l'histoire Ouais Triste époque Triste époque, triste vie Triste tout Tristana Tristana Ouais qui a fait le choix d'aller potentiellement se présenter au top On avait posé la question où est-ce qu'il va aller bon Attention parce que là ils ont vu le Wardlet C'est quoi cette Wardlet Transmart héro Ouais mais le 2v2 il est pas si mal pour nous Par contre il est au niveau 413 Attention attention on le sait C'est vu tranquille C'est vu tranquille Très content qu'on se voit tous là On lâche On lâche Mais la Wardlet du Atrox c'est pas mal C'est vrai Il a eu peur Bah justement ça C'est une anti-strat ou quoi ? Je sais pas si c'est pas Lavai qui l'a mis plutôt au vin Bon au pire ça changerait Euh ben il a pas d'où Il a plus de Wardla En fait c'est pas que c'est une anti-strat Non regarde la Vayne elle est sous Elle est sous de Wardler Contre une situation où l'adversaire a stack-in F5 F5 chat F5 Quand c'est bon On a rien loupé concrètement Ouais je crois que c'est bon Re Re Allo Égalité hein vous avez rien raté Désolé on a eu une petite coupure Ce qui compte c'est que au niveau de la game tout se passe bien Et les gars je peux vous rassurer C'est bon la Ward n'a pas eu d'impact Sur cette mid lane Ah ça aurait été étonnant Mais euh En tout cas Tristana n'a pas réussi à Pour l'instant Elle est vraiment gênée de chez Colad Vous avez vu de chez Colad Caque toute sa mana Back TP Là où c'est avec Tristana Ce qui est trop bien c'est que C'est que t'es tout le temps à l'aise On va faire attention parce que Tristana c'est très mal d'abord C'est sous coté Moi je t'assure que si Aaaaah Écoute bah j'ai découvert ça Parce que maintenant je suis un TP Tristana On va bien voir comment tu utilises ton jump toi Bah bon jump in On CD ? Dès que j'ai le jump in Ca jump in Into E Into les 4 auto attaques T'as encore beaucoup à prendre tiens Bah oui Bah là on a les armes Bah c'est bien c'est J'ai débuté la Tristana top On parle pas avec moi Allez ferme la ferme la ferme la C'est un 13 qui fait le drake pendant ce temps là Avec un Tristana du top C'est un 13 qui fait le drake On va aller chercher les petites larmes On en a fait que deux On a pas fait la dernière Et ça c'est très fort Le jump Tristana si vous avez la frame Peut justement arriver après l'impact des collectifs Donc ça marche sur les Oogu Bistranks Ca marche justement sur ça Pour avoir le timing Et Akel a prouvé plusieurs fois qu'il avait le timing Il a très bien le timing Mais là ce qui est cool c'est que du coup Dès qu'on a su qu'il était solde direct Tu vois White il a arrêté de faire les bébettes Il est parti aller prendre toute la jungle au top Enfin toute Il a pris le Gomp Il a pris le Gomp Et là justement directement Pendant qu'il a imposé la ward C'est très bien Là il doit flash Mais on va y aller On va y aller On va pas y aller On flash il pas Il y a plus de leurs flasher C'est bien on a recréé un flash On peut pas le punir lui On peut contestant 13 Bah oui on peut le punir là J'ai l'impression qu'ils ont appris Ouah les hop Et on va aller prendre les 3 Du coup on aura les 3 bébettes On aura claqué un flash à Trox Ah je sais pas quoi penser de ce non flash C'est bien et pas bien Le flash c'est bon C'est le problème de Thalia 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 C'est que si tu esquives Bah tout le burst elle n'a plus rien Quoi ? Genre c'est une anomalie qu'on prenne le face blood ou quoi ? C'est quoi le problème ? C'est quoi là tu t'es fait solo bolo là ? Solo bolo moi gueule J'aime bien j'aime bien j'aime bien Ah c'est nous le problème Attends attends mais pause Genre là à tout moment Il est en train de chase Tristana Il est en train de chase avec sa Tristana Plus d'internet Genre En fait je pense qu'il y a une sécurité Et ça se met en pause instant à mon avis La LFL genre il me garde tes En pause instant je pense Mais on a perdu internet Mais là c'est revenu entre temps Parce que là ce qu'on voit C'était il y a 3 minutes en fait Ouais ouais Non mais j'imagine Mais en fait je veux dire Niveau timing Parce que là la pause C'est mis juste après qu'il ait fait le kill Ouais Oh ça aurait pu être tendu Ouais Mais la vie En tout cas il l'a fait En tout cas il l'a fait ce kill Et vraiment 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 Il a eu l'essence du matchup Parce que le flash Carry totalement le fine Parce qu'il revient à range d'auto attaque Tout en esquivant 80% des dégâts de Thalia Et voilà C'est le défaut de Thalia C'est que si le combo passe pas Y'a plus rien Alors qu'une Tristana Regardez le flash C'est exactement le même genre de Z Tu vois c'est ce genre de Z que je fais Hop Quand le mec est sous tour chez toi Comme ça Il est jamais sous tour chez moi Et bah donc du coup j'aimerais bien Il va y avoir la gueule de TZ C'est ce que je dis Ouais je le fais sous sa tour Je le tue et je me casse C'est génial C'est génial ce que soit proposé C'est génial Capitaine Nan je suis au même élo que toi On peut jouer ensemble Mais t'inquiète On est même élo qu'un mec qui est à la retrait frère Qui joue même pas T'inquiète Il est fier d'être même élo qu'un contre AFK Ouais mais c'est toi Tu devras avoir honte Mais bref Parce que si on joue à Call of Duty T'inquiète pas on sera pas dans les même lobby Mais allez du coup C'est chaud les gars C'est chaud C'est chaud Ça devient tendu C'est chaud là Match dans le match On a tout pour être beau dans cette game First Blood sur Eika Qui va pouvoir enclencher 113 qui essaie de venir chercher à manger chez nous Et qui trouve rien depuis tout à l'heure Encore mieux Tu vois c'est le fameux où tu vois Il perd du temps parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut Et surtout que Chekolan a perdu son flash Et une Tristana sans flash C'est ok Parce qu'on a l'ulti On a le jump Une Thalia sans flash C'est pas ok C'est pas ok Flash cul ouf Fais ce que tu veux Viens Viens Deuxième kill Viens là Eika Viens Viens là Allez on va voir ce qu'il se passe En attendant Baudelaide c'était là où j'avais le double Parce que c'est vrai que Zeris est faible rallye Mais mon G C'est pareil hein T'as pas de gros damage Donc du coup bah on se renvoie coup pour coup Tant mieux Coup de langue Allez L'imitation de la coup de langue et Tu maitrises Top ça Tray farm En plus on dirait coup de ceinture Allez White c'est mape quand même Oui t'as eu le ping Allez White c'est maintenant le mid T'es où le ping Juste Bush bas Bush bas Là là il vient de passer sur la lane Mais très smart Allez Eika Allez White c'est main dans l'égation là C'est ping 113 il est jamais très loin T'as vu Non mais là on prend le 2v2 Là on prend le 2v2 frère Ouais bien sûr on prend tous les joueurs Allez allez Oh putain mais comme par hasard Imosu qu'est-ce qu'il va faire là-bas Pourquoi il fait ça avec Satalia Bah là il va en chercher sur le mode là Pourquoi il fait ça avec Satalia Ça a pas de sens Il a un sixième sens Non je pense que Je pense qu'il On était pas vu sur la ping Sur la première Oui bien sûr bien sûr Ouais il était trop loin Après il a raison il avait rien d'autre à faire Mais juste par safeitude Il va vers son jungler Comme ça c'est très malin C'est très malin ce qu'il vient de faire Tchekolade C'est très malin Tchekolade Du coup il vient de perdre 20 secondes là avec White Un des meilleurs mid laner de Lidia Ah c'est dommage Après voilà Entera qui arrive Mais vous avez vu comment on joue différemment Quand on a pas notre flash On le ressent que Tchekolade est un autre joueur Ouais aller au top On a flash frérot Joli freeze Attention quand même C'est Atrox niveau 8 Tu le cheat by Non il va pas venir Il va back Là le freeze il est nickel frérot C'est trop Qu'est-ce qu'ils vont laisser la laine comme ça ? C'est trop Mais frérot c'est trop Mais non il peut pas laisser comme ça Il peut pas laisser la laine comme ça Il peut pas laisser la laine comme ça La Atrox il perd trop Et du coup il faut qu'il vienne White Il doit le comprendre White Qu'ils vont devoir décrash la Ça a ping Et elle a quand même back là-bas Elle a laissé Atrox tout ça Il a le pique bien Ça a ping Il monte Monte mon grand Il monte mon grand Il l'a dit C'est grâce à la gestion de round Il n'y a pas de flash Il n'y a pas de flash C'est grâce à la gestion de round Et là il fait flash kill Et là il le fait flash kill Ça tombe C'est mon kill celui-là C'est là c'est mon kill C'est mon kill JG Brox dans le chat JG Brox dans le chat C'est mon kill C'est justement le freeze de la laine Et je trouve pas pourquoi E-13 s'est pas montré pour la crash C'est trop Il aurait du venir la crash Viens là Viens là Viens là Viens là Le fait qu'il avait peur de se montrer Il voulait pas donner l'info Et que du coup White soit il part justement dragon Soit justement il part tuer mid laner Ouais peut-être En mettant tout Parce que justement Talia elle a pas de flash Ouais mais je vois pas dans le cas de scenario L'info avait plus de value Ouais je sais pas le plus Mais on prend On prend écoute Allez à notre tour là On scale Allez on scale Boum 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 Il laisse une end freeze Oh la 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 tes larves Non C'est pas mal mais attention Est-ce qu'on peut Attends ce qui serait beau C'est d'avoir toutes les larves Et en plus pouvoir potentiellement aller On teste le Drake Mais là ça va être compliqué Je vois les placements de tout le monde Sans ulti rumble On ira pas On ira pas sans ulti rumble Qui va être trop trop important pour nous Je suis très content d'avoir ce casque insonorisé Parce que j'entends à peine Les vannes de Lucas derrière Ça me fait très plaisir Là on a peur du dive hein Et regarde ils sont en tout Ils font Drake Ils font Drake Normal Mais ça peut go Drake into dive Est-ce qu'on a eu un peu de plaque au mid ? Moi c'est ma question Je suis pas sûr Pas sûr Au bot ils ont venu quand même 3 en face I'm not sure On respecte quand même Dans le positionnement ça se voit que là Quand même on respecte 113 Oui parce que vous savez qu'il joue Quotside avec son dragon Mais il a été respecté C'est qu'ils viennent dive Avant de faire le Drake Tu vois des fois j'ai l'impression Qu'on a un peu ce... J'ai l'impression que des fois On a un peu ce sentiment de puissance Ou on a tendance à pas trop respecter le jungler Exactement Non non mais surtout les gars Le fait de pas se montrer On a un mode Attends pause Il est pas sorti de son bush là Quand on fait le DVD au top Du coup il est où ? Donc même eux ils pensent qu'il est en train de trap Actuellement bot lane Surtout qu'on sait que c'est un jungler Qui est archi agressif Mais c'est pour ça Il aime trop la bagarre Bien sûr qu'on va respecter T'as raison c'est les consignes Qu'on doit être donné Je pense que c'est un turc c'est en 13 Les turcs ils aiment trop la bagarre Ils sont fort Sur tous les jeux Je sais pas si c'est lié à ça Mais en tout cas c'est en 13 Il est très agressif Et les turcs C'est super passif comme ça Frérot les turcs sont agressifs Ils aiment trop la bagarre Ils sont trop forts à la bagarre Tu connais leurs origines Fort comme un turc on dit Les turcs c'est un peu Pourquoi t'as t'es passif toi ? C'est ça On comprend pas Sur tous les jeux t'es passif Mais je t'avais de la vie Je suis stratège Ah ok pardon excuse T'es une anomalie T'es une anomalie Parce que moi quand j'arrive Sur Valo contre les turcs Ils me sont trop forts individuellement Ils me cassent la gueule Attention Attention Camidus Attention Camidus Faut pas de bien avoir là maintenant Non ! Aïe ! Oué Chava a laissé leur tomber au sol Ça reste beaucoup pour un time catch Par contre Valo qui s'enferme Mais ça c'est moins bien Attention mais là Il est peut-être en train de bait Il est peut-être en train de bait Il est peut-être plus malin que lui Il va faire flash Il va la faire flash Eh Valo t'es un génial Par contre qui a flash chez nous là ? Non personne ok Non personne Non mais tu vois ça Non non on a juste gauche Du côté de la Jinx Parce que moi je le vois faire une erreur Mais en fait non il est en train de bait un flash Trop fort Je déteste comment ça va avoir Sur ces genres de trucs là Ça arrive c'est plus Non c'est le mec qui claque leur CD tu vois Ils ont des CD Faut qu'ils les claquent aussi Ouais mais 3 ulti les frères hein Bien sûr mais genre on peut le voir quand même tu vois Franchement les gars 3 ulti Dont celui de Vaille Plus le flash de Vaille Contre juste le kill sur mon support Et même pas un summoner Je vous jure c'est worse pour nous Je sais que c'est horrible à entendre C'est worse Et encore mieux si White T'es parti faire des camps au lieu de venir tu vois Attends Fais des cales là ? Fais pas des cales ? En fait vous pensez trop à l'instant T Mais là regarde Il est où l'ulti ? Ouais il est dans l'instant T Dans l'instant T Bah les coups de l'instant T Personne commence à l'instant T Je t'ai déjà dit que LoL faut toujours voir une minute plus tard Deux minutes plus tard Voilà on lui prend ses camps On lui prend ses camps Ça j'aime bien aussi ça Oui mais après un kill pour un blue les gars c'est pas worse C'est quoi un blue ? C'est 3 ulti Un flash Une Vaille qui peut plus trop gang pendant 90 secondes Oui mais dans une minute tous les ulti vont revenir Faut faire quelque chose de là dans l'instant Mais ça nous offre de l'espace On en prend quelque chose Tu aurais tes banques qui mourraient ? Oui Parce que du coup il peut pas farm il perd de l'XP C'est le support c'est l'entame cage Tu as ulti l'en face ? Bye Pas grave Oui ça aurait été plus chiant si ça avait été à la DC Là j'aurais pas eu le même discours Non s'il te plaît Ouais là bon Non il va TP, il va TP au calme Juste pas claquer un flash quoi Oh tranquille il meurt pas, il meurt pas Elle a pas assez de dégâts là tout de suite Zeri Ça va c'est tranquille Oh chill chill Eh, chill, 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 chill Ce qui n'est pas chill c'est les deux dragons On a un stand validé pour BKR avec le prochain dans une 45 Et du coup on a l'information Ca sera Extech pour cette map Donc avec les portails Et d'ailleurs les portails sont même déjà d'actualité sur le terrain Et donc qui veut dire que tous les prochains dragons sont Extech Et donc la seule sera la seule Extech Ouah celle-là elle est violente Et donc il va falloir la défendre Celle-là elle est game changer Eh oui Celle-là elle est vraiment game changer Là un grand clan me rendrait très heureux tout de suite Ils ont tous leurs flashs en face Tous leurs flashs de up Va falloir être tranquille De toute façon même nous on se chauffe pas Pour l'instant forcément En plus on est dominé 1-0 par BKR dans le BO5 Mais c'est donné que le problème a du play-off On espère vivre une longue aventure Pour GentleMate dans ce play-off Et bien il t'aille cam mais là est-ce que... Ouais il a fait beaucoup de gamènes hein Je pense qu'on gagne Je pense qu'on gagne parce que... Je pense qu'on est pas mal attention parce qu'on va être coupé par Natalia On a pas la TP On a pas la TP Non LK il s'est fait qu'il vaut trop mal Natalia je pense qu'on gagne parce que j'avais vu Rumble des calmes Mais c'est vrai que TP la trompe ça Il a re-récuper son Z Non il s'est fait cancel Ouais Camilus Ok Camilus Lâche Allez Oh l'ulti est pas bon Est-ce que la Jinx peut choper des trucs ? Rumble ! Allez Baw Allez Baw Faites manger Baw Baw qui a un premier reset Il en chope un deuxième Il peut continuer Non 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 C'est compliqué C'est compliqué J'avais dit on a l'avantage parce que j'avais vu Rumble déjà des calmes C'est vrai que la TP d'Atrox Et le wall parfait de Checolad Qui fait en sorte que KK peut pas taper dès le départ Ah non mais le cancel Z là sur EK C'est fort C'est fort Et l'ulti de Rumble était pas je pense... Il a été lâché un peu à la vanille parce que c'était la panique C'est normal il arrive tard tu vois C'est le défaut de pas avoir TP Attention par contre là Il est mort là Checolad Il est mort Checolad qui a son flash He's dead bro Oh c'est EK qui récupère le kill frérot Si il perd son flash en plus Il flash ! Il flash ! Par contre il faut le tuer ! Non ! Non les gars dommage Si on le tue et qu'il flash c'est tellement big Bon après il flash quand même Mais on aurait pu être plus malin pour vraiment l'enfermer Non il le touche pas le drake là s'il vous plait Non 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 surtout pas sans l'enfermer Passons l'enfermer L'enfermer qui peut TP hein Checolad Attention attention Checolad qui va TP Il faut absolument finir le 50-50 Qui va être en faveur de NON ! De 113 ! Et là du coup c'est la crise Parce que ce dragon aurait pu vraiment retarder la sol Et là le prochain va être déterminant pour nous Et regarde le wall qui bloque EK ! Rien du tout ! Alors qu'il aurait pu vraiment en DPS sur 113 plus tôt ! Combien de Baoh a récupé ? 2 ? 3 ? On peut au moins se satisfaire de ça C'est que la Jinx deviendra grande très vite Et qu'elle va être notre vrai point fort face à leur compo Avec cette grosse front lane On va toujours front to back Face à une compo comme ça avec le lui derrière Donc ils vont être capables d'éliminer très vite la front lane Donc Atrox Vi Et ça normalement pour Jinx C'est très kill Une fois qu'on a du stuff ! Un seul kill ! Par contre là ils sont en soul point Et c'est une soul que je... Ouais ! Attends pause Parce qu'on tue pas la taille Ok Nous on fait le drake Ils ont plus quand même des junglers Donc on est quand même bien On perd le drake Là j'avoue ça fait mal les gars Là celui-là il fait très mal Euh... Ils ont plus de mid laner Mais ils ont plus de l'aner Mais ils ont plus de l'aner C'est pour ça qu'il est quand même venu sur 13 Il était pas si free Il était pas si free Bah non est-ce qu'on aurait pas pu mieux le défendre C'est ça ! Tu vois tu le pull déjà vers le bas Ça parait con hein T'as pas le bush qui te gêne déjà Tu le pull vers le bas Tu perds un peu de temps certes Mais toi ça finit en 55 ans Donc tant pis les secondes que tu perds Voilà Il était pas free Mais est-ce qu'il a été bien géré ? Pas sûr Et là ça nous met dans les problèmes Dans 3 minutes 33 On va voir ça aussi On va voir l'Hérald Normalement Rael, Chris Mike tu vois Y'a quand même des... Bon... Faudrait revoir le call Là c'est rien de parler pour parler Ils prennent le héros de la faille Qui est pour moi très significatif Faut savoir que le héros de la faille C'est quand même un objectif Qui est très apprécié Qu'on trouve très rentable dans le jeu Et donc très souvent L'équipe qui a le héros de la faille C'est souvent l'équipe qui est en train de dominer Retenez ça Quand vous voyez une équipe prendre le héros de la faille C'est souvent eux qui sont en train de gagner la guerre C'est pas eux qui vont forcément la gagner etc etc Mais ça reste un objectif Qui quand t'es devant tu le prends à 100% je crois Ouais la tournure de la game qui a un peu changé là Parce que là du coup ce qui est compliqué Pour ceux qui n'ont pas trop suivi C'est que du coup Ca va être le drake x-take Sûrement le drake la sole la plus forte non ? Ou en vrai de vrai ? Je sais pas si y'a un espèce de tirage Je sais pas si le chimio est mieux Mais en tout cas elle est bien Elle est bien C'est très fort Non mais c'est pas ça surtout qu'en fait On est à 20 minutes de game Et qu'ils ont 3 drake à 0 Et donc à tout moment Même si on repasse devant dans la game A tout moment ils ont ce côté Où ils peuvent nous menacer en mode Attention on va faire le 4ème drake On va avoir la sole On va devenir bien plus puissant Et c'est ça qui est frustrant là De perdre le drake là les gars C'est que du coup Ils sont entre guillemets En balle de match directement Enfin balle de match C'est pas vraiment le bon terme Mais on est à 20 minutes de game Et on sait qu'à partir du prochain drake C'est vrai que je connais pas La tier list des dragons Mais moi j'aurais peut-être dit Chimio, x-take, infernal, mountain Et ensuite océan de nuages Moi je sais juste que c'est très fort Oui surtout ce qui va rajouter des dégâts Alors que si y'avait 2 drake à 1 Bon voilà tranquillement On va dans une phase de late game On a une équipe Qui sait se bagarre en late game Et qui aime bien justement jouer Des games où ça se joue plus sur De la macro Plus des fights regroupés Ou en terme de ressources Les 2 équipes sont even Là le problème C'est qu'on va devoir faire des fights Un peu obligatoires On sera pas forcément Initiateur de ceci X-Tex est la meilleure Confirmée par le chat Ouais Moi je leur fais confiance C'est à dire que les datas ont parlé Ah moi comme c'est X-Tex Je suis à refaire la gars Je vais mentir Quand on a la sous les stakes J'arrive de me battre au tout Mais au pire des cas Même si elle est pas top 1 C'est une très bonne seule quoi Tu vois genre Qu'importe les compos Euh Attends il y a des détails exacts Est-ce que donne la next take Ou ? Enfin à peu près C'est des dégâts supplémentaires Des éclairs supplémentaires Des dégâts supplémentaires Et pas que je crois Et pas que je crois A relire Je vais pas aller regarder si tu veux Mais en attendant Je suis en train de réfléchir à comment on Gère ce prochain dragon Parce que c'est dans 50 secondes Et t'as vu que la game s'est mis en pause Parce qu'ils ont compris BKR qu'ils avaient tapé un Goku Et du coup Ils ont aucun intérêt A prendre le moindre risque Tant que le dragon ne sera pas là Pourquoi ? Parce que dès qu'il sera là Ils savent bien qu'on va venir En même temps Ils ont ce Herald Si tu vas te bêtises Et ils ont peut-être Herald Pour free break Après c'est malin d'avoir Tu vois On va vraiment abandonner la sol Et faire un deuil là-dessus Autre des potentiels tout va Je suis pas sûr K a sa tp Ouais mais je pense qu'on va la défendre On va la défendre Si on peut mettre des dégâts avant C'est vraiment pas mal La vision surtout Ouais Il allait pas mal la notre vision Ouais le problème c'est que En fait en réponse C'est ce que j'allais vous dire Ce que j'allais vous dire C'est qu'en fait Si nous on donne tout pour le drake Eux ils vont arracher notre mid lane Ils vont prendre une première tour La deuxième Non non parce qu'il va pouvoir se remplacer C'est tellement smart ce qu'il fait Il va sur le drake avec Non il le garde en pression Pour pouvoir nous pressurer avec Bon après en vrai du coup Il l'a un peu pas gâché Mais en vrai c'était smart C'était smart De nous gêner avec Plutôt que de foncer sur la tourelle Et du coup c'est eux Qui reprennent leur oppositionnement Mais bon il l'a gâché Nous on va au baron Ah bah non ils l'ont le drake là Ils sont deux à le faire là Ouais Nous on va au baron Ouais mais on aura pas le temps Là je pense qu'on improvise des frères Ouais et ils vont euh Là je pense qu'on improvise des frères On va le conflip On va le conflip J'aime pas trop Après on a rel 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 Ok 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 On a le Nash en contrepartie Ouais mais ça reste la sol Ça reste la sol en échange Ouais ouais attends ils veulent se battre Ils veulent se battre là C'est smart en tout se battre Franchement on peut se battre Attends 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 Et puis là on peut se battre Wild C'est bon L'anguette est parfaite L'anguette est parfaite L'anguette est parfaite L'anguette est parfaite Avec Wilder Qui met un equalizer Parfait sur l'anguette L'anguette est parfaite Et bah ouais Et qu'a sorti des PS Ça devrait être Attention 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 Le flash in Allez on tue les sacs On tue les sacs Let's go Tripleet Interruption En prend tout L'intelligence de Wilder Elle est dans ce tri-budge D'attendre Let's go M8 Let's go M8 Let's go M8 Let's go Let's go Engage parfaite Follow up parfaite Il s'est fait oublier Parce qu'on a cette pink Donc on sait qu'ils n'ont pas la vision On en est convaincu Et regardez comment White Qui fait un virage à droite Il se fait oublier là tout de suite Et ça ça gagne la game Parce qu'eux ils disent Il est peut-être là dans le bush Ici Donc là T'as vu ? Non il était là Il était là L'anguette le fight il est fou Oh l'anguette elle est incroyable C'est bien White C'est bien Ah celle-là elle fait du bien les gars Ça je vous cache pas là Ça fait du bien On vient de perdre l'assaut Donc c'est l'assaut qu'ils vont quand même garder Attention hein On le voit là les extakes Tu vois les 4 Ouais t'inquiète pas C'est ça qui est fou C'est que regarde comment On est tous low life Alors qu'on a fait une engage parfaite Extake C'est ça qui fait un petit peu peur C'est qu'on fait vraiment La meilleure engage qu'on puisse faire Ouais on a fait le fight parfait On a fait un fight parfait C'est vrai Et tu vois tout se joue à un car-life Donc il faut faire attention quand même Il faut faire attention quand même C'est comme ça oui C'est-à-dire qu'on doit perfect fight Ouais on doit perfect fight Pour les gagner tu vois On cherche l'opportunité tranquille Alors après Là ça nous a donné beaucoup de gold On va aller chercher une fois derrière Là c'est le moment de snowball Pendant justement les deux prochaines minutes encore Est-ce qu'on a back ? Je pense qu'on est back Ici on a tous back Ok Ça veut dire qu'on a quand même profité des goals Bah oui LK Appuyez sur cette Tristan Amis game On va perdre On va les démonter mec On va les démonter T'as mis la zone Elle est parfaite pour nous LK qui fait des gros dégâts Jinx aussi 2 pour 2 Baho était mort excusez-moi Baho il donne un interrupt Il donne un interrupt Il se fait choper quand même Attention à cette sol Là ça va être surtout un ancestral Qui va arriver dans 3 minutes 40 mon ref Ce dragon il m'effraie Ouais mais on a 3k pour le défendre Donc d'avance Donc il faut jouer à l'item diff Avec White Il va falloir qu'il nous fasse une belle engage Au moins une avant la fin de cette game Il va nous refaire une engage Et tu sais très bien que Pour gagner déjà Ce genre de situation C'est un combat de vision Ouais c'est un énorme combat de vision On a un vrai travail déjà à faire Dans la jungle adverse Bot side Avec le Nash On devrait push les line tranquillou Et du coup prendre cette vision Aller reprendre le contrôle Pendant que des push justement Ouais ouais Toute notre vision d'être investi Autour du bleu adverse Pour vraiment les voir arriver Ok ça a des pings Attention attention On l'envoie Ah ouais ouais mais En fait Ah c'est malin ce qu'il faut Commit sur lui hein Ça va commit au bot ça ping Bah après ils savent ils savent Voilà ils voulaient justement Baiter un petit peu avec la Talia Qu'on se dise Oh elle est toute seule au top Allez go on va l'engage Au final elle est pas toute seule Il y avait vie Et Lulu qui était cachée juste derrière Une Zeri qui était prête à arriver à tout moment aussi Finalement elle est pas tombée dans le piège Je ticonnais en dessous de là Terrorise Qu'est ce qu'on va faire du coup ? Parce que du coup le timing Drake et le Nash vont toujours être connectés Vont toujours être au même timing Du coup tu peux potentiellement faire le Nash Laissez le Drake Faire le Drake laisser le Nash C'est un peu compliqué En fait tu dois En fait il y a une bataille de vision des deux sides en fait Ouais c'est vrai Mais je pense que l'Ancestral est Un petit peu plus important Je pense aussi Qui fait gagner le fight Qui sera déterminant Très bon power spike là pour Jinx Qui vient de finir ses 3 items Et ça c'est très très important Jinx il va récupérer Et avant le fight il va récupérer son full summoner IE Kraken frérot Elle va picoter hein Il va venir le Zhonya aussi sur Rumble Ouais elle va picoter mais Après attention parce que du coup Il y a une vie en face Faut que le Tahm Kench soit bien placé On a la solution pour Vaille C'est pas elle qui m'inquiète C'est plus cette Talia Qui pourrait faire des choses Un peu surprenantes Autant la Vaille pour nous surprendre Bonne chance hein Elle qui a mis juste des bons positionnements Prêt à dévorer Prêt à replacer soit Eika Soit Bao dans le combat Et les BKR qui viennent prendre de la vision Qui viennent chercher le catch justement Avant l'Ancestral C'est eux qui gagnent cette bataille de vision Alors que je trouve qu'on avait un bon moment Pour aller s'installer On a tous des war des tops C'est peut-être trop tôt Tu sais quand t'installes trop tôt ta vision Elle part Au moment où le Drake respawn Donc t'as l'air un peu con Donc là le problème c'est qu'on est à une minute de l'Ancestral Et eux viennent de poser leur vision Donc elle sera encore là pour nous gêner Non c'est pas ça c'est que je pense qu'on se place En réponse à ce qu'ils font C'est à dire qu'au début on voit justement qu'ils se battent pour la vision top Et qu'en fait ils partent potentiellement sur un plan de faire le Nash et laisser le Drake C'est vrai qu'on a mis nos war top Et du coup on s'est rebattus au top Tu regardes tout le top il est pour nous Et en fait c'était une feinte pour qu'ils aient eux après bot Soit une feinte soit juste une réaction en mode ok Bon on reste le top C'est ça Ça s'adapte de part et d'autre Là les gars je vous jure qu'on a un bon fight Il faut que Rail arrive à choper 2-3 personnes Mais c'est Ragnar là un bel ulti Il fait mal Ragnar là On va choper ok On va toujours de Jekollad Dommage attention parce que du coup on a plus d'ulti Rumble Pour ce Drake Mais plus Flash Talia Ouais mais bon plus Flash Talia Comment on va aller la chercher maintenant Parce que du coup on a utilisé Flash White en En opening On a bien vite l'ulti Rumble mais bon Attention le Atrox la regardez On voit derrière Il est très très bien passé derrière En flock Ah l'ulti Rumble fait chier Il est important quand même là On pensait vraiment la découper Je comprends On va le filip Allez Zodia au moins Zodia Ok Va il va sur Jann Attention Ancestral qui va On l'a eu mais attention Attention Bao Bao T'es une Jinx Eka aussi hein Bao Bao Protégez Bao Ouais C'est bon Bao 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 Nooo Eka Ils sont tout slow Ils sont tout slow Nous aussi Stop Ils sont tout slow Ils sont loin des loups Ils sont loin des loups Reiner s'il te plait Reiner il a bientôt son Dekolizer Dekolizer Du coup Le fight Tout est parti trop vite Mais White Là tu mettais un ulti Rumble On était largement gagnants Après les mecs fight comme ça Parce qu'il n'y a pas l'ulti Rumble Là l'ulti Rumble il est dévastateur Ouais Mais on s'en sort bien Ancestral 2 pour 2 Vu la situation Et là en plus ils arrivent à bien nous répondre Parce qu'ils ont l'extake aussi Ouais Et ils picotent Ouais Parce qu'ils avaient eu l'extake plus ça C'est... Bonne chance Bao dans le plus grand des calmes Ok c'est une game time d'Axe Du coup on enchaîne directement sur Nash On enchaîne sur Nash Ils offrent le Nashor parce qu'ils ne peuvent pas venir sans chocolate C'est impossible C'est impossible Ok là elle a un proche héro Elle est à nous la game Elle est à moi Elle est à nous la game Si tu d'accord avec toi Bien sûr les gars On se sert à la pince le chat Non non mais bien sûr elle est à nous Qu'est ce qu'il est fort bah ouais les gars putain Ah il est vraiment fort J'avais jamais vu les bordures blanches pour l'extake Parce que je crois que c'est la première game où en tout cas nous on y va Jusqu'à l'extake On l'a Bah non on y va tout simplement Non mais tu vois les bordures blanches là sur les... Ouais ouais pour dire qu'il y est ni pas Non je pense que les blanches c'est quand t'as les deux je crois Ah blanches c'est les deux ? C'est quoi cet anguette qui s'est pris les cas là ? Mais non on t'a... On t'a... On t'a... On finit hein On finit frérot Bah c'est Tristana c'est dur Là ils vont back On finira pas mais c'est bien d'après un unique Bon Tristana frérot c'est quand même compliqué Ils ont fait un trap tier Bon bon Parce que Jinx pour qu'elle est vraiment fort sur les tours Faut quand même qu'elle ait un petit reset avant Pour être en mode... Tourelle automatique Ouais bien sûr bien sûr C'est bien joué de leur part Ouais ils ont trouvé... Comment ils l'ont chopé en fait J'aimerais bien voir le replay comment ils ont la... La pink je pense hein non non La pink il a montré hein Qui a dû le montrer Et ils ont vu les autres au top Ils ont du voir les autres au top Ils ont eu la pink là Ils ont eu deux pings où ils savent que la ligne est bonne Ils savent que ouais dans ces horizons là il y a personne En fait c'est des thymies qui ont rien d'autre à tenter Ils savent qu'ils peuvent pas défendre l'inive On a dit on va catch quelqu'un Ouais non mais en fait parce que... En fait que... Que Tchekolade arriva tant avec son ulti ok Mais comment c'est que les deux autres sont là tu vois Parce que du coup ils se prend ulti vie Ils se prend la totale Mais euh... Comment ils ont fait J'aurais bien aimé voir le replay tant pis Mais en tout cas on s'est fait catch Et K'a s'est fait catch On avait pas coup Tranquille euh... Tous les jours c'est rentable pour nous Pour l'inviteur Tcheda n'a rien utilisé S'il s'en prit ce qu'ils pouvaient prendre sur le terrain Et de toute façon Ça va sûrement se jouer Euh... Sur ce prochain fight pour nous Et si c'est pas sur le prochain fight Sur les prochains... Euh... Nashor On a plus l'Ancestrale là On l'a... C'est le Baron juste En fait c'est simple Tu vois Baron et qu'en fait t'as le Drake en plus C'est pour ça que ça apparait C'est en blanc Quand t'as les deux Et si t'as que le Drake ? Que t'as que le Drake Par contre en macro On est en train de les tuer là Je sais plus mais c'est un code couleur quoi On est en train de les tuer en macro Ils ont tous back Ils ont tous back On arrive à prendre l'invite Il reste plus que celui de middle C'est big les gars Ça va pas sur les deux côtés On va pouvoir setup des fight justement Pour le Drake et tout C'est bien ce qu'on fait C'est très très bien C'est très bien pour se faire catch Attention Il va pas C'est une fin de frappe Fin de frappe Il faut savoir que la règle C'est que l'inhibiteur mid Est le moins important Parce qu'il est plus facile à défendre Il s'offre Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en peux plus de ces poses Donc du coup c'est très bien C'est très bien d'avoir pris les inips des deux côtés Parce qu'en gros si tu veux faire le nashor Bah l'inip bot va pousser bot Donc tu auras le free nashor Et si tu veux faire l'ancestral L'inip top va pousser le top Donc ils seront obligés de défendre le top Donc tu pourras faire l'ancestral J'ai vu beaucoup de réactions Je profite de la pause sur Tiens les gars il nous arnaque Il y a pas notre dragon d'affiché et compagnie C'est normal Parce qu'en gros Les dragons qui sont affichés C'est les 4 premiers dragons Pour une équipe Donc là nous on a prise 0 Et ensuite c'est la sol Et ça ils l'ont validé très vite Rappelez-vous La sol c'est celui qui est un peu en surbrillance L'ancestral n'est qu'un dragon temporaire Donc il n'est pas affiché comme bonus permanent C'est juste un bonus temporaire Comme le baron nashor Et donc c'est pour ça que le baron nashor N'est pas affiché Oui c'est vrai qu'on l'a jamais trop expliqué Ca c'est pas évident pour ceux qui jouent pas à League of Legends On s'est pas fait arnaquer dans l'histoire Ils ont bien 4 dragons plus la sol Et nous on a bien 0 dragons Mais on a eu l'ancestral En fait les petits dragons que tu prends avant Les gars qui sont marqués justement dans l'affichage Qui donnent des passifs pour toute la game Ils restent en permanence Par contre l'ancestral ça donne des gros actifs dans l'instant T Mais ça dure pendant un certain temps Et l'ancestral qui va revenir là dans une trente Donc là le truc qu'il faut faire c'est Bien push les waves Pour qu'ils soient obligés de défendre chez eux Et que nous on puisse avoir le temps de DPS l'ancestral Sans avoir trop de soucis Je dirais même Pusher le mid Laissez pocher les côtés Bien sûr Prendre la vision Attendre 3 minutes Comme ça tu sais qu'il n'y a aucune ward adverse Bien sûr Et là tu peux faire les objectifs C'est parfait Parce que s'ils arrivent tu les vois venir tu les tues S'ils viennent pas tu finis l'objectif Mais du coup c'est pour ça qu'il faut d'abord prendre la vision Et ensuite laisser 1 ou 2 minutes Comme ça regarde ils sont en train d'enlever leur vision On était aussi en train de trap justement Et tu attends quand même On était sur une ward depuis tout à l'heure Du coup ça servait un peu à rien Là ils viennent de voir justement pour une question une ward Mais euh Mais ouais c'est exactement ça Et techniquement tu peux pas perdre Là faut push le top Là il va et AK Si AK il peut se remédialer Pourquoi ? Parce qu'il a LTP Et techniquement tu peux pas perdre C'est tout le monde Fait ce qu'il a à faire Là c'est plus le monde faire le héros Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait très mal Ragnor les gars Faut respecter Ragnor Là c'est un Rumble fan game les frères Ah bah attends il y a plus vaille Il y a plus vaille pour les objectifs Protagif Protagif On y va ? Ah oui il s'intéresse au cul Bah là il n'y a plus de vaille En plus on vient de trouver le flash de Chicolade Plus de flash sur Chicolade Là c'est Free Ancestral Maintenant tranquille les gars Free Ancestral 30 secondes Il sera même pas encore à parler les deux Normalement ils devraient même pas le contest Je pense Je pense qu'ils vont là Ils vont en profiter pour dépush toutes les laines À moins qu'il y ait un fight qui s'engage avant peut-être Un timing parce que Sur Ragnor qu'ils savent qu'il a pas de TP et qu'il d'off back Ils ont pas d'engage en vain Qui va engage ? Je sais pas Trox Flasheen Trox Flasheen Bah c'est ce qu'il... On a perdu un fight sur ça tout à l'heure Oui mais il était niveau 6 ou 11 Voilà Attention Attention quand même à Ragnor qui... Ouh la la A son Zonya dispo j'espère En tout cas il a flash out Il a plus de Zonya Flash out très rapide C'est vrai qu'il picote C'est très chiant Les craquiers Ils vont se battre je pense Je pense qu'ils vont se battre Ils l'engagent pas mais ils picotent Ils se battent pas Ils se battent pas Ils se battent pas En fait s'ils se battent et qu'ils perdent On a gagné la guerre Ouais bien sûr Alors que là ils ont un petit espoir qu'on fasse une erreur Ou justement Tout droit Qu'ils arrivent à choper un EK comme ça Tout droit Les amis Allez les gars Tristana c'est tout droit Tout droit Tristana c'est tout droit Par là bas Tristana c'est tout droit Avec l'extech Avec justement la... La domination Et ces deux imiteurs Même pas de nâcheur Je veux même... Ils vont peut-être pas coureurs Je veux même pas entend parler de nâcheur Ah si si avec le nâcheur sur la dernière wave c'est incroyable Ils peuvent pas le contest normalement Ouais je sais mais Attention En fait logiquement ils sont obligés d'envoyer la vie Qui part faire en fait physique Tout seul limite Oh non C'est bien Tranquille tranquille Là il sait pas Tu sais pas Moi je sais t'avoue tu sais pas Il sait pas Là il voit Tchicolade qui arrive comme ça vénère sans flash Il se dit qu'il y a toute l'équipe qui est derrière Il a raison Il a raison Et en vrai c'était pas si loin C'est vrai que c'était pas très loin Mais il l'avait tué avec sa TP Ouais Il l'avait tué Il l'avait tué Il sait pas du coup il a pas la vision Il sait pas exactement Il a raison nous on voit Il sait pas là Je me demande s'il savait Qu'il y avait pas de ward là en face Qu'on avait fait tout ce travail Bref Faut piquer après là Là il a 16 quand même Oh il a cancel Tchicolade Avec l'ulti Gota l'a dit On va quand même faire le Nashor Il a raison Pourquoi sont plus vécan c'est plus safe Allez on y va Allez on termine Finition Là il y a tout là Là on a tout Tu peux rien vous donner de plus Ouais non là on peut pas Par contre plus Là faut finir Ce qui est juste dérangeant C'est qu'ils ont 4 Drake Attention Atrox Attention Atrox Attention Atrox Il peut pas Il peut pas Il peut pas C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Allez fonce Ancestral les frères c'est broken Allez on go prendre l'inibossa Mais comment il est encore vivant frérot J'en veux plus C'est un Atrox Il y a pas d'angage Non il m'en fout Frérot j'ai eu peur de perdre Eka Quand il s'est fait cancel Donc déjà on va s'estimer heureux De prendre un kill Et voilà Là on va prendre 2 inhib Allez Ça va Ou à un moment Ça va Attention restez ensemble quand même pour prendre le 3ème inhib Hop ça va re-TP justement 2 et K Parce qu'il était un peu le Pas de précipitation Intelligemment Il y aura peur de gagner Il y aura peur de gagner Il y aura peur de gagner Et là attention Attention Atchicolade Attention Atchicolade Attention Atchicolade On a l'assurance Tamiken Je suis pas inquiet Est-ce qu'on devrait pas reprendre l'inibossa On va finir On va finir C'est bon Termine le frérot Attention quand même Attention quand même Il y a une belle réponse là On va quand même prendre Non mais attendez On va abandonner l'assaut là Si si je crois qu'on va laisser les 3 waves revenir Avec les gros de mire En fait on peut pas int la game Et le problème c'est que là On a fait des gros dégats de la série On a pas réussi à finir Tchicolade attention Tchicolade qui va in le gauge Je suis quand même inquiet Parce que je me dis que là Si on perd un fight 5 pour 0 Ouais c'est pour ça Pas fun Dans tous les cas Il y aura le push des Sbirri Ils pourront rien faire Je pense que le mieux c'est de back D'attendre le repush Parce que là on vient de prendre Regarde Ragnar il est un car life Ouais mais On reprend nos ultis On reprend nos trucs tranquillement les gars Pourquoi leur donner un fight Entre guillemets 60-40 pour nous Alors que si on back on revient Exactement Non t'as raison ils vont y aller Ils viennent ce heal Ils vont y aller Ils veulent en finir Ils ont raison aussi Profité de ces 3 inibs Voilà tous les grosses biens sont en train d'arriver Mais on a pas remonté les barres d'HP Je crois qu'ils sont full vie On a le dit Ils sont rumbles Ils sont extakes Je pense que justement On est en train de temporiser tous nos ultis Justement premier ulti qui part Là ça va mettre une grosse pression Juste devant la tour On va aller taper la tour On est en train d'engedge totalement Oh la 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 En Tera Plus de support Plus de Lulu en face Directement Eka Ca va faire tomber la vaille Voilà Et qu'on peut continuer ? On tape le Nibs 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 Oui bien sûr On tape le Nibs Certes on a fini 6ème des playoffs Mais on est pas venu Enfin 6ème de la saison régulière Mais on est pas venu rigoler en playoffs Un partout face à Pekarog On répond directement T'as vu comment elle était embêtante cette salle Je suis d'accord Cette salle était très très embêtante Il va falloir être vigilant sur les prochaines Rien n'est fait encore Jamais à tout le monde je peux passer un prank room J'ai envie de voir après il y a du délai Ok non ils sont en train de Là ils sont tous sortis Ils sont en train paris Parce que forcément il y a 3 millions de délai Les gars ils prennent l'air après cette game Le mec qu'on a vu là sur son setup Il est vraiment fort C'est qui c'était Donbby ? C'était Baw C'était Baw Je crois que c'était quelqu'un de là J'ai que le retour en petit du coup Il est en train de prendre de la data Il perd pas une seule seconde Après ça fait un peu voyeur Il sait pas qu'il se fait filmer là C'est un peu voyeur C'est vrai que c'est Baw Bon élève Qu'est-ce qu'il est fort ? Il est vraiment trop fort Ouais il est vraiment très fort les gars Je suis désolé Mais il est vraiment très très fort Il fait tellement peu d'erreurs Ils ont fini 3ème Bekarog Ouais Du coup ils nous ont pique Les gars regardez 3ème contre 6ème On est en playoff Il est vraiment très fort Il est vraiment trop fort Il est vraiment trop fort Les gars moi je pense Les gars les gars Le mot qui va avec Baw c'est pixel Ouais je sais bien Après moi je trouve que Écoutez Honnêtement Celui qui nous remet dans la game C'est White là L'enquête qu'il fait les gars Après le match Il y a pas une Il y a pas une Je sais pas s'il y a des replays Il y a forcément replay Parce que tout à l'heure Quand on a perdu il y avait tous les replays C'est vrai que c'est Joe White Elle est subi Je vais laisser le Et nous avons donc Un, deux Quand on a perdu il y avait tous les replays Je sais pas si on va remettre les replays On va regarder Chips en attendant Au cas où Pour être sûr de pas louper Justement s'il y a des replays Mais celle-là fait plaisir Elle fait plaisir Après on C'est une compo qu'on connait On a vu la compo On a vu la compo Zone de confort C'est pour le Rune Euro 1-1 Zone de confort Mais ça donne de la confiance On sait que c'est important Ce qui était surtout important C'est de pas être mené 2-0 Le 2-0 c'est un mental quand même Pour revenir de ça Ouais bien sûr Bien sûr Ouais ouais Ça dépendait de cette game Mais oui oui Je pense que les mots de Squeezie Ont tapé au bon endroit Absolument Et on est encore dans la piste En fait c'est pas ça C'est que les gens sont très médisants Quand genre Tu loupes un smite Ou même pas Juste le jungler a mieux joué que toi Sur un smite etc Quand on a perdu le 3ème J'aurais le chat OMG 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 Mais tu vois Il parle moins de language de fou qu'il fait Le 50 qu'il fait justement aussi Sur l'Ancestral Les gars même le 50 sur l'Ancestral Ah ouais non non Il y a tout le monde qui est groupé au même endroit On a plus ulti rumble Si on perd ce fight là On perd la game Là faut un sang froid de fou Donc ok t'as potentiellement réel Et t'es peut-être un peu avantagé Par rapport à la vie Mais t'es concentré T'inquiète pas Il a bien fait ses devoirs Il s'est smite au bon moment Même contre une réelle Et franchement Clairement White nous remet de fou dans la game C'est tellement clutch Il y a 4 personnes Avec l'ulti rumble pixel Waouh À montrer dans toutes les écoles Surtout à ce niveau là Où les mecs en passent pas d'ail Il y a derrière On voit au calme On les voit Et là regarde Regarde son spacing Il y a ce mec En fait il est pixel Allez c'est là C'est là C'est là que c'est Game Breaker Et là On le voit partir à droite Il se fait oublier Il se fait oublier Il se fait oublier Et même en face Ils mettent la vision Et là il se dit les gars Je vais vous offrir la game Regardez Oh c'est trop ce qu'il a fait Oh Moi quand j'ai dit J'avais peut-être un petit peu peur après Parce que justement On pouvait pas faire un fight Pardon plus parfait Et tu vois les barres de vie de nos joueurs Non mais là Là on prend pas attention Mais les resets de Jinx Qu'elle prend là Oh le flash Le flash de Pao Non arrête gros En fait tu vois Pao c'est comme une musique Il faut l'écouter plusieurs fois pour la comprendre Ouais On a l'impression d'avoir compris le game Non faut voir plusieurs fois On découvre des nouveaux jusqu'à chaque mois Mais dites vous parce que Ce mec est pixel Je pense que ça a été sous-estimé par les gens qui regardaient tout Parce qu'on a vécu une semaine On va dire Une ligue un peu compliquée Tu vois Justement Il y a des moments où c'était Et justement Ils ressortent C'est fou de dire Même dans les moments durs Il arrivait quand même à sortir un peu l'équipe Toi il me disait Dans ces games hyper durs Pao les gars Il est trop fort Il est tout le temps régulier Pao il est vraiment très fort les gars Franchement Je pense vraiment qu'il est en L aussi La saison prochaine les gars Bah déjà Il aurait pu y aller Ah frérot Evidemment frérot C'est le game qui est comme ça Il aurait pu y aller cette année les gars Ah ouais Bah oui frérot Ah tu connais pas l'histoire En fait j'explique On avait un gentleman agreement avec lui Parce que genre Un gentleman's agreement Un gentleman's agreement Voilà Donc avec des joueurs Comme Isma par exemple De base qui maintenant est chez SK Et par exemple Pao Ragnar etc Bref De base Quand on faisait notre roster On avait des gentleman's agreement Mais qui pouvaient à tout moment S'ils avaient une offre Pour aller en L aussi On était en mode foncé On va pas débloquer D'accord Et en fait Ça a dépassé la deadline Pour la plupart des gens Donc on était en mode C'est bon On a potentiellement les joueurs etc Et après la deadline Il y a des équipes qui sont arrivées Bon je sais que la deadline est dépassée Mais est-ce qu'on peut vous prendre Tel ou tel joueur etc Par exemple C'était le cas pour Isma On était en mode Bon la deadline est dépassée Mais est-ce qu'on fait le connard à bloquer un mec Alors qu'il peut aller en LEC ou pas Bah non Tu vois genre Même si potentiellement C'était le profil machin etc De base qui intéressait le coach Voilà Donc il est parti chez SK et tout Et voilà Et pour Bao c'est pareil Il y a BDS du coup de Bah je crois que c'est des trucs publics Parce que là j'avais peur de LEC des choses En mode Il y a BDS et une autre structure Qui est intéressée par Bao après On a dit Franchement frérot On va pas t'empêcher Et en fait Lui dans Le fait Je sais pas comment expliquer Lui qui nous avait donné sa parole Machin etc C'est lui de lui-même Qui a dit Non Après c'est la loyauté Il en a parlé avec ses parents etc Machin etc On était en mode Vas-y fonce Il était en mode J'ai donné un engagement J'ai envie de le respecter Et d'un côté C'est pour ça que ça me fait aussi très chier Que genre On s'en struggle ou quoi Alors que le mec Il aurait pu aller en LEC Et tu vois Il était en mode Et c'est même pas une histoire d'argent comme ça Parce que forcément en LEC T'as des salaires les gars C'est pour ça que c'est tout ça son honneur Et je pense même pas que c'est pour la popularité de Squeezie Je sais pas si c'est ce que c'est Squeezie Je pense qu'il nous connait même pas Je pense qu'il y a des gens qui ont dû lui en parler Peut-être Peut-être Mais c'est chez eux C'est un peu dans leur tradition Enfin pas de tradition Mais en mode Dans leur principe Tu vois Aller être un rookie de LEC Et je pense qu'il aurait pu faire des choses Ah ouais non c'est une légende Encore plus C'est une légende Encore plus une raison de spammer une pluie de coeur C'est une question d'éthique Et ça voilà Pour Bao Qui en plus de ce bouffe de grand Nous fait une saison Il faut le dire Régu Pixel Et qui continue pour l'instant ces play-offs Parce qu'on le doute On doute rarement de Bao Voilà On doute rarement de Bao On regarde souvent ailleurs Parce qu'on sait que lui ça va souvent être bon Et ce qui est fou C'est qu'il faut revoir les moves plusieurs fois Pour comprendre qu'il y a toujours un truc qu'on a arrêté Ouais non il a été Ça se voit qu'il est L'école Il sort de l'école coréenne quoi Exactement C'est genre Malheureusement pour nous les Européens Il n'y a pas mieux que d'aller le former là-bas Ouais c'est l'école coréenne à 100% là frérot C'est abusé Il joue à un autre jeu Il joue à un autre jeu Ah bordel Bon du coup les gars On a tranquillement Voilà Vous vous rappelez dans 7 minutes les gars Moi je vais aller dehors Je vais avec les autres je vais vous laisser Sinon mais en wait in screen Ouais je vais avec les autres Ouais Si le chat nous permet J'ai envie de ta pipi et tout Ok On revient les gars Faites pas de bêtises C'est 5 minutes On revient avant le début A tout de suite On revient la suite On revient le début On revient le début On revient les gars On revient le début Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que tu as dit ? Ils veulent nous remettre la même Pour ne pas refaire la même erreur de notre côté C'est juste pas 3 lines faibles Et on a Zeri qui va être très faible Karmamide, il n'y a techniquement pas mieux pour les prios Donc normalement on n'a pas refait la même erreur Et c'est vrai que je trouve que Viego est un peu moins impactant que Vaï Sur les premières escarmouches Viego a besoin de ce kill, a besoin de ce premier reset Après c'est vrai que s'il est devant c'est horrible J'entends beaucoup sur les lives Il n'y a rien pour setup Viego Qu'est ce qu'il setup à Viego ? Le problème de Viego c'est que c'est pas une engage Le problème de Viego c'est que c'est pas une engage Viego est trop fort à partir du moment où quelqu'un est mort Même si c'est le support Oui parce qu'il y a la sourisette Mais en fait il faut quelque chose qui est engage pour lui Même si c'est le support c'est chiant Il prend les stats je crois Mais plus il prend une cible qui est forte Plus il est big Quand tu prends les stats de la personne Imaginons c'est Bao qui tombe au début du fin Et ce qui arrive très rarement En fait le problème de son fait c'est qu'il n'a pas les dégâts pour se créer un kill tout seul Il n'a pas la résistance pour aller un V5 Comme va faire un Jarvan Donc il a besoin du non-gauge D'un mec qui va donner un peu de dégâts Pour que lui se setup Et donc là leur setup pour l'instant c'est Harry Parce que le air bisou c'est un setup Parce qu'avec le air bisou qu'on spell d'Harry Il peut enchaîner ses attaques Et en fait le but pour eux c'est de tuer quelqu'un très vite Pour qu'il puisse ramasser les zettes Voilà exactement C'est comme ça qu'un Nautilus, une Harry Grappe de Nautilus, bisou d'Harry Si t'as gagné le 5 Parce que le kill de Viego c'est fini Et nous on veut pas donner le premier kill de Viego Donc bouclier de Volibir Carme en bouclier Un gros Nautilus qui va apporter du contrôle Et bien évidemment du plus de la tankiness Je préfère voir Alistar que le Thresh Je voulais trop équipiquer Alistar Les gars les compos se valent tellement là Ah bah pour moi on passe devant Après Alistar en lane Alistar en lane ouais Ouais mais c'est Zerile game Donc tu peux très difficilement punir au début Ah mais Volibir c'est blanc Ouais 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 Ouhh Un Rénekton Bah mec T'as de l'enguette ça En fait sinon on avait la prio mid top ferma Donc tu vois ils font pas cette erreur de laisser la prio mid top Attends attends parce que là j'ai peur que c'est une Karmatop Pardon Attends quoi Il troll là Contre Rénekton qu'est-ce qu'on peut prendre de bien contre Rénekton ? Non mais ça se trouve c'est un Volibir top Ça existe ou pas ? C'est possible Volibir top Ça c'est plus possible que Karmatop je pense Enfin les deux sont possibles Non c'est juste qu'on a déjà vu Karmatop Par contre Alistar c'est Mais on a tout intérêt à la mettre sur AK je veux dire Dans la situation dans laquelle on est Ça me fait un petit peu peur l'équipe Non 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 mais c'est pas la draft là C'est le On a validé Evilly ? Non non c'est pas ça Désolé mais moi je commence à me me perturber C'est pas le PC c'est pas le machin là C'est le flux Est-ce qu'on nouveau en live ? Ah ! Il y a un problème là ok Ça marche pas ? Non mais toi t'as quoi sur ton live ? Ok on nouveau en live Ok donc c'est potentiellement que le flux Donc c'est potentiellement pas nous le problème Ok Jax ? Jax contre Renek putain Attends ça a pas été validé encore une fois Il reste encore 8 secondes En fait qu'est-ce qu'on prendrait contre Renek ? Il est où Rizzo ? Parce que là j'avoue que je peux pas arriver le problème Qu'est-ce qu'on prendrait contre Renek ? Je respecte trop Renek moi Je peux pas Est-ce qu'on peut voir ce qu'il s'est passé ? Le stream est good parce qu'on a pas de drop hein Attends non 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 Bah si on en parle Ouais vas-y ouais t'as raison Qui ça ? Ouais Jax pour moi c'est pas la top réponse Ah non mais regarde je pense que c'est le flux hein Je pense que c'est le flux à tout s'accélérer d'un coup Non c'est le flux c'est le plus maintenant Pour moi c'est pas après en vrai de vrai J'ai l'impression qu'il y a pas de très bonne réponse à Renek toi en laning phase Donc on va jouer le Ok t'as la prio je vais farmer on verra t'as plus C'est le TP qui bug Aspera Ok parce que vu qu'on a eu un problème de co Nous durant la première game les gars On est un peu parados on avait un petit peu peur Donc que vous nous rassurez qu'on était encore en là etc Ca fait plaisir effectivement du coup c'était sûrement le flux qui bugait Après t'es dans l'idée de Jax aussi pour pas donner les resets trop vides C'est quand même un perso qui tank Il a des résistances supplémentaires sur l'ulti Il a le E pour esquiver tous les auto attaques Pour toi l'expert de la top lane quand même à tes heures de gloire Renek toi en Jax Pour la lane Renek toi en ce rapport au early Oui bien sûr Mais après l'idée c'est que le Jax il va être boosté par une Karma Par des CC de Nautilus et Jax scale mieux que Renek toi Donc Jax à la fin Ah oui Laning phase parlant oui bah Donc c'est sûr mais bon Ce qui veut dire qu'on aura pas les prix au top On aura pas les prix sur les larves Et que en plus le Jax peut être un kill gratuit rapide Pour 113 Pour Checola s'il décale Parce qu'en vrai Karma ça me parait intuable Et bot Si bot c'est vrai que c'est fragile Donc pour moi 113 va jouer bot ou top Ou les deux Mais je vois pas Contrairement à la Cassio T'as vu c'est qui est fort avec 113 Cassio ok Il vient un gankmine à mort Tac tac Il s'adapte bien sûr aux failles Ce qu'on demande à un jungler Et là je pense que vous allez voir il va très peu gankmine Ce qui est relou c'est que je crois qu'on s'est fait voir du coup du côté de De White Volley Viggo en conséquence qui est parti à son côté red Renekton qui a donné l'info sur la petite ward Je sais pas si on est sur la bonne scène Gota juste pour être sûr Ah oui pardon 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 ça change pas grand chose c'est juste que notre cam elle est placée à un autre endroit Pardon chat j'étais déjà concentré dans la game même si il se passait pas grand chose Ah bah là c'est important un partout En vrai c'est la game du BO C'est la game du BO On dit souvent ça la game 3 les gars c'est après t'es en balle de match C'est souvent celle là quoi Soit tu gagnes 2-0 soit Soit c'est souvent la troisième game qui est importante Il y a un partout Euh en tout cas Alors c'est vrai qu'on m'a dit Zeri faible en late J'ai besoin de temp, besoin de scale, besoin de level Mais Varus Après je suis content de voir ce genre de champion aux mains de Bauer Je sens que tu vois un peu à l'image de Lucien il va nous faire euh T'as mis les size step quoi Ouais les size step Ouais ouais bah c'est lui qui me les fait aimer frère Ouais qu'il le fait avec Jiggs aussi hein Ah ouais ouais Et là tu vois putain j'ai pas ce match en gros Très bonne parade de Ragnar Magnifique Ouais pas mal pas mal Parce que là il... Ouais le timing J'ai l'impression que c'est un peu de la réussite parce que je crois que c'est à la seconde où on récupérer le spell Parce que jamais en alling il flash une Z si il sait qu'on a notre E Bien sûr mais attention parce que nous on a pas claqué le flash du coup là C'est pour ça que c'est big Non on est giga big hein après c'est un Renekton TP je joue pas Ignite Je suis pas sûr que ce soit à la réussite hein je le connais mon Ragnar hein Faudrait revoir toute la ligue face Il a tout calculé les hommes là avec lui C'est-à-dire première chose c'est est-ce qu'il a déjà mis un E avant donc pour informer son adversaire qu'il avait le E en star Première question Deuxième question est-ce qu'il plaît de le mettre... Parce qu'avec Jax tu peux potentiellement commencer au Z Bien sûr bien sûr même au Q Même au Q hein Mais le E reste quand même le plus régul... Attention parce que là Mais que du coup Ah il a plus son... Après c'est Jax il peut jump sur un K Ouais il peut jump sur un K Oh carrément on va la ward Ah ouais on respite On respite Mais c'est vrai qu'il y a la fufu hein Parce que nous on voit... Lui il sait pas lui il voit juste la zone il se dit Parce que les gens il sert pas mais les gens quand il fait ça il est invisible Attention il a plus de flash il a plus de flash Et c'est ça qu'on t'attendait ? Et y'a pas de flash tu l'as dit ? Et on est là au bon moment Au bon endroit et on gagne les coups on ne pouvait pas gagner La force de Bolivir Tu vas où ? Sur ce stun de Jax très bon travail de Ragnar Where are you going ? O-Link est un très bon top laner les gars qui est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs top laner de la ligue Faut pas dormir dessus mais c'est vrai que là du coup son play au début qui a totalement été lu par le Jax Et qu'il met derrière un flash comme ça en early game Pour revenir sur la complicité de ce mot parce que c'est vrai que c'est complexe C'est que oui on sait que Jax a de grandes probabilités ses 90% de chance qu'il starte au E Mais ce qui veut dire que Non mais il a voulu surprendre avec le flash Pour qu'il ait flash dead c'est qu'à mon avis il a E il y a quoi ? 15-18 secondes dans une wave ? Et qu'en fait il devait être à une ou deux secondes de le récupérer et peut-être que le mec en face dit il l'a pas encore Il s'est dit j'ai un timing là Voilà pour moi c'est la seule prova S'il n'avait jamais utilisé son E et que d'un coup il flash dead c'est de se le prendre pour ce qu'il ne l'est pas Donc j'aurais trouvé mais au revoir pour voir s'il avait E déjà dans la wave Et du coup le mec s'est dit il est peut-être encore en cooldown Dommage ! C'est un bon train Le gars ce qui vient de se passer top pour nous c'est Ça c'est les fameux miracles du plus beau jeu mais On n'a pas besoin de ça dans notre histoire tu vois Et de l'avoir, regardez, ça va donner le contrôle du top side au Jack qui prise un grey neck Ouais c'est fou Parce qu'on a 15 CS d'avance frérot 15 CS d'avance, on vient du deny les goals du gros creep Et en plus il ne peut pas les crash la wave en ce tour Donc du coup il va devoir rester comme ça en condition de se faire gank à tout moment au ligne J'ai envie de m'avancer mais la game est... Non arrête ! Ferme-la toi Ouais Lucas viens prendre le cas c'est bon il casse les coups Non il utilise des trucs très smart parce que Renekton, Lucas c'est un perso qui peut se faire gagner très vite en début de game s'il a l'avantage Et c'est un perso qui est très fort en early Et en fait il a flash in, il devait avoir l'avantage Mais malheureusement pour lui Malheureusement pour lui Mais malheureusement pour lui il joue contre rider Non mais c'est pas ça les gars C'est une game pro en solo queue Là je te dis Non mais j'explique à... Le Renek il est en mode FF15 là J'ai essayé d'expliquer à Lucas pourquoi tu dis ça Non mais après je m'avance pas trop j'ai peur Mais euh... En fait il dit ça si dans le cas où on ne glisse pas Oh les gars les gars si c'était l'inverse Dans le cas où on ne glisse pas Et les gars si c'était l'inverse vous auriez vu ma tête se décomposer Là c'est une game... C'est une game coréenne c'est FF15 les gars Un peu... En scrim il passe à l'annexe Après voilà c'est la lane qui est perdue dans l'instant T Après il y a 113 qui est connu justement Donc à tout moment 113 il le remet bien Mais c'est juste que là le... 10 de CS il se prend 22 CS actuellement Il est obligé de prendre des griffes pour aller chercher l'élastique Vers la tour du Jax Euh... Et même malgré ça regarde ils arrivent quand même du coup... Regarde les renforts pour juste defreeze une lane Ils viennent à 4 pour defreeze une lane Et ça ne sera pas assez Pour le grand Ragnar Qui va même aller chercher à all-in peut-être Attends il a plus mal là il a plus mal là Mais ils sont 4 au top Par contre 4 fois Ragnar partout au bout d'un moment Les miss ont été cool au bout d'un moment C'est bon C'est bon Dommage que Camillus a pas Flash Q Dommage que Camillus n'a pas Flash Q 塞 Godzilla Totalit par contre Ragnarl C'est g tertio C'est vlog Je connais mon LoL ! Je connais mon League of Legends ! Je sais ! Je connais mon League of Legends, monsieur ! C'est vrai, pardon, excuse-moi, je vais manger des petits bonbons, là, pour... Magnifique ! Je suis désolé, mon petit Habib ! C'est pas ta faute, tu comprends pas, tu connais pas, donc tu t'en veux pas, c'est... Non, après, faut bien jouer derrière ! C'est pour ça que je suis assis dans la cour des petits, juste derrière, et que je me regarde ! Oh non, la table des... Non, mais le table de Ryder ! La prochaine fois, tu flash Q, frérot... Non, c'est tellement big ce qu'il vient de faire Ryder, que tu flash Q ! Le flash de Dottish, on en a pas besoin, tu vas sous-tour avec ! Non, mais Ryder, ce qu'il vient de faire, frérot, c'est la Champions League ! Et tu comprends pourquoi je disais que c'est quasi gagné et que j'osais pas le dire ? Oui, mais je savais, je savais que ça allait débloquer des deux risques ! J'avais compris ! C'est une anomalie, le truc ! J'avais compris ! Après, faut bien jouer derrière ! C'est-à-dire que là, on se fait gong par les 4, il meurt, il utilise sa TP, mais la game, elle est redevenue even, tu vois ? Un peu ! Mais là, le fait qu'on réagisse par rapport à ça, le flash au top est très très bon pour pas se prendre tous les CC qui allaient arriver sur le jack ! Exactement ! Tu vois, faut quand même bien jouer derrière pour continuer à avoir ses avantages ! Mais je préfère être dans cette position où c'est à moi de bien jouer pour gagner ! Oui, bien sûr ! Ce scénario, on l'avait déjà eu avec le Rumble top, je te rappelle ! Où il y avait flash Aatrox et il y avait l'ADC dans le Brouillard ! Et quand Bao, il avait voulu flash bot pour prendre ce kill ! Ouais, on a connu l'inverse ! Et là, 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 on domine les gars ! Là, on domine un, là ! Ah, frère, 113 on a pas ! Là, les frères ! Ah, bah là, 113 on a 4% ! Là, les frères ! Oh, il l'a dug ! Il y a L et Dunk qui sont pas que sur Rocket League ! Là, les frères ! Wow ! Désolé, mais... Bah, on va vivre la première ! Voilà ! On risque de... Bah oui, bah oui ! Bah oui ! Wow ! Alors, je vous ai pas le dire au début ! Tu vois que c'est mort ? Regarde bien ! Oula ! On prend un bisou, là ! Le bisou, il aurait été cataclysmique ! Wow, wow, wow ! Dites-nous, dans le chat, rationnez-nous ! Vous nous voyez toujours, on est bien ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ça lag pas chez nous, on est d'accord ? C'est bon ? On est good ? C'est que le flux, les gars, ou pas ? Horrible ! Oui, oui, mais c'est que le flux ! Ok, ok, c'est bon ! Et qui s'il fait là ? Non, c'est nous ! Bah là, eux, ils doivent trouver des trucs ! Ils doivent inventer des trucs qui n'existent pas dans LOL pour pas trop nous laisser snowball parce que nous, c'est... C'est le flux que TP nous envoie, les gars ! Tout droit ! On prévient si jamais ! Je sais pas si ils ont les mêmes problèmes sur leur stream ! Parce qu'en vrai, les amis, Viego aura encore plus de difficultés ! Pourquoi Viego aura encore plus de difficultés ? Viego comptait sur Renekton ! En early mid-game pour ce feed ! Lors des premiers fights, il comptait sur un gros Renek ! Bien sûr ! Mais Renek, ça va être un bébé toute la game ! Là, il va avoir l'objectif, ça le saoule ! Donc, honnêtement, du coup, en fait, le fait d'avoir Deny Renekton, Deny automatiquement Viego ! C'est pour ça que je vous dis que Vaille est quand même plus simple ! Parce que du coup, elle est pas Deny comme ça ! Il y avait pas Karma ! Ouais, parce que c'est quand même eux qu'on le Drake, du coup ! Mais là, le petit lag, là, il est un peu frustrant ! Je sais pas si on peut... Parce qu'ils me disent que sur OTP, il n'y a pas de problème ! Parce que là, effectivement, ça va essayer de cancel ! Arrête de prendre beaucoup de choses avec cette Harry qui... Oh ! Interruption sur Alista ! Oh bah ça joue... Oh oui, oui, oui ! Oui, parce que c'est une T2 ! Elle picote ! Oh, il se passe quoi ? Elle est morte ! Elle est morte, l'Harry ! Et bah on survivra ! Oh ! Dans tous les cas, il aura forcé des choses supplémentaires ! Sur 113, il va quand même prendre le doublé, mais mourir ! Non, il survit ! Oh mais les gars, c'est en sac à dessin, je vois ! Euh... Rizzo, on peut faire un truc pour le fût ? Non ! Attendons, attendons, attendons ! J'aime pas ce que je viens de voir ! Un peu naïf White sur ce back ! Ouais, t'es fou ! Pas de ward, là ! On vérifie pas ! Oh, par contre, il se fait casser la gueule au top, là, non ? Bah oui ! Il y en a bien un qui est content de tout ce qui se passe ! C'est ce Jax ! On va réfléchir, on va voir ce qui se passe ! Ça a l'air d'être mieux ! Merci ! Mais attention quand même ! Tu vois, il est malin, son 13 ! Il sait qu'il doit prendre des ressources ! On va revoir le move ! Désolé, les gars ! On se peut encore avoir sur ce back ! Là, il y a des erreurs de positionnement ! Ouais, mais ce back ! T'as pas à voir ! Bao, qui est encore entre T1 et T2 ! Camillus, qui est lui, le plus safe des trois ! Alors que t'es Nautilus ! Et White, qui est à côté d'un push ! Ouais, plus le kill, il va sur Camillus ! Santana qui va chopper 3 kills ! Là, stop ! Il y a 3 ensemble ! Au pire que les voix 3 dans le push ! C'est pas la soloQ, là ! Là, il faut faire attention ! Du coup, là, ça les a quand même bien mis ! Ils ont chopé un petit Drake ! Il n'y a plus que 3-4 écarts ! Mais écoutez, on est quand même devant ! Ouais, faut pas être glissade ! C'est bon, on a glissé ! Je prévirais Viego en 0 ! Oui, bien sûr ! Et en 2 kills ! Là, il va être un peu chiant, son 13 ! Tantique qu'il était au fond, là ! Un peu ! Il était vraiment au fond ! Et surtout qu'il était au fond, sans piste ! De comment je vais faire pour me mettre dans la game ! Parce qu'il n'y a pas René ! Donc, c'était sur des Bisoudari, mais qui n'a pas de dégâts ! Et donc, normalement, ils étaient censés rien récupérer, frère ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord avec toi ! Là, c'est... À part le Drake ! Et du coup, pour nous, pas une priorité ! Le premier Drake n'était pas une priorité ! On l'aura laissé pour garder la tempo de la map ! Là, c'est limite... Perfect game, quoi ! Nous ? Ouais ! On aurait dû... Ouais, mais tu connais ! Tu connais, quoi ! On aurait duré quasiment ! J'ai un 16-3 ! Exactement ! Et surtout pas des kills pris comme ça, si tôt ! Plus tard ! On abandonne notre... Ouais, mais là, c'est comme t'as dit ! Ils vont devoir tenter des folies ! En face ! Ils vont devoir tenter des folies ! C'est juste... Faut faire les anticiper, ça ! C'est pour ça que White, il est en train de tracer, justement ! Mais il va se faire attendre par 113 ! Attends, on a l'air de s'en douter ! On a l'air de s'en douter ! Ah oui, puisqu'en fait, on le voit sur la ward ! On sait ! On sait ce qu'il va se passer ! Est-ce qu'on va réussir à des push à temps ? Il y a Larry qui est là ! On va DP ! C'est très beau ce qu'on met à Ticolade ! C'est très beau ce qu'on met à Ticolade ! Attention ! On est sur une power spike de Eka ! Eka qui arrive ! On est sur sa power spike ! C'est parti ! Il vient d'avoir malignance ! Alors là, c'est big ! Parce que Karma, je vous le dis, qu'à ce moment-là, ça ne rigole pas avec les shields, avec les dégâts ! Un pour un pour le moment ! Il choppe quand même un reset ! C'est loin d'être fini, mec ! Oh non, mais Camus ! S'il te plaît ! Ils sont chez nous ! Mec, normalement, là... Attention ! C'est quoi ce bout d'enterra ? C'est mal payé, là, les gars ! Même si nos carries sont encore en vie ! C'est pas normal ! nos front laners ne font pas le boulot, c'est pas normal ! Il reste de dash sur Ticolade ! Il a loupé sur Brazou ! Il a la pun dash ! Et là, ça rigole avec Eka est qu'il est en power spike ! Heureusement qu'il est sur mouvement ! Un petit plus spell random sur Vigo ? Non, il ne soit pas courbeau ! Il est en 13 est vraiment fort ! Ils en 13 est vraiment fort ! On lui donne l'opportunité d'être fort aussi ! Je pensais qu'ils gridait, moi ! Dans mon monde, tu SQL ? Et en fait, là, j'ai eu ! Aïe 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 ! Attends on va revoir tout le move Donc là forcément l'haric qui arrive, qui se prend vraiment, très bien joué de Kaminus Baow directement qui met l'ulti Il ne meurt pas là aussi c'est dommage Ouais et puis c'est dur de la chase en fait, tu sais qu'elle a encore un dash On veut aider, on se fait full stun du côté de White Mais White je crois qu'il n'a même pas le temps d'ulti ici, l'ulti out là Il a pris trop cher pendant ce temps là Ragnar, il s'est fait découper par les 4 Il y a quand même des misspells, il y a des spells que je n'ai pas aimé Oh 113 il ne mire pas encore, 1HP, 1HP il ne mire pas à 113 en fait Il a fait la même qu'à notre match retour Ouais je comprends que c'est le réel, en fait c'est le stress Là j'ai pas aimé notre fight, non mais les gars notre fight est moche Non mais pour le coup 113, notre fight est moche Notre fight est moche En fait c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un flash in pour le finir Il arrive à se sortir à 1HP, prendre un reset, récupérer assez de vie Non 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 il y a trop de mécaniques là Le R il doit être in, en plus il avait son Z là pour seulement shield ou quoi Et le deuxième grab là dessus, je suis désolé jamais En fait on a mal fight mais là 113 il... En fait un grab de Nautilus, surtout dans une zone aussi refermée C'est pas juste un spell pour faire peur, ça marche plus comme ça Oh le Varus il va toucher de manière certaine Là il faut toucher là le... Allez, on va chopper, on va flash dedans, on va flash dedans Mais il y a Harry qui va suivre, attention Après 113 est mort, il ne peut pas chopper des reset Oh EK ! Oh EK ! Oh EK ! Attention il a encore beaucoup d'HP, est-ce qu'il a... Ah non non on va récupérer... EK qui a 1HP, attention la flèche quand même, attention la flèche Si il meurt EK je crie, je suis sur le Maras là ça J'ai pas vu... Je suis sur le Maras là... Attention il est en 3-0 le Varus hein Ouais bah oui il a chopé tellement de kills là dans le fight avant frère C'est ça qui... En fait 113 choppe les reset mais c'est... C'était le Varus... J'ai dit mais attends il a que 3 kills 113, j'ai vu en bas j'ai dit ah oui Ok... Très bien Allez restez focus, restez focus, restez dedans On les a remis un peu bien dans la game avec ces fights moyens Mais celui-là était bon, celui-là était bon Et j'espère qu'il nous offrira le prochain dragon Parce qu'on est censé dominer sur la map là Là c'est Edward qui est criminel Ouais là Edward a très très bien fait Quelqu'un a pu Renekton dans cette game ? Ah non mais lui il a 69 CS Mais t'es là dans le fight ? 69 CS on est tous à vous C'est une punition frérot Tu comprends pas comment les fights sont si serrés Parce qu'on met des spells dans le vent frérot Ah ouais c'est ça en fait On a 4 spells comme tout le monde S'il touche pas, si on les utilise mal bah... 69 CS le frérot Non non je pense qu'on a manqué d'agressivité Le karma c'est punitif les gars Si vous touchez pas vous avez pas le reset du air Si vous avez pas le reset du air Je suis sûr que fight d'avant, white air in Et t'as notre utilisé qui flash Auto attack Q On tuer avant qu'il fasse quand tout soit Mais vu qu'il y avait des situations de On veut pas fight mais on a pas le choix de Plus l'Uti Renek Plus l'Uti Renek Jax qui va décaler manuellement Il va battre A pied Est-ce qu'on va pouvoir contest ? On va tenter hein On va tenter hein Le Hand Sam Day faudrait... Il est pas à nous Dragon là Faudrait aller sur Hand Sam Day là Donnez pas le reset c'est parfait Parce que là du coup Ragnar a pu faire la décale Il est à nous Dragon là T'es deux mamés hein Voilà voilà Mais faites pas du courrier pour rien Oh 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 Non mais super on l'attend pas Ouais on l'attend pas On l'attend pas On attend l'arrivée de Jax Jax qui en prend sa petite tour tranquillement On va reset Il est à nous Il faut pas non plus y aller vêtement Attention 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 Pas naïf Hop on prend la tour 1000 Est-ce qu'on va pouvoir défendre celle du top potentiellement Je pense pas C'est vrai si j'ai fait visuel dégueulasse Vous voyez pas ce que je vois ? Si si je l'ai vu mais je suis trop dans la game là Je crois qu'il faut me déconcentrer frérot A part la raid du live Bah ouais zéro dégâts Ouais mais je crois que c'est normal les amis C'est une Zeri Un item C'est trois items je crois Pour vraiment qu'elle recommence à être impactante Je connais pas tant que ça les powerpacks de Zeri Ouais bah non plus Mais on sait que ce personnage a une perfection Peut-être c'est un champion très dur à jouer Et... Je crois que c'est moi les gars On a pas le niveau pour aller tenter de Zeri Je vais pas vous montrer Je sauterais en solo queue ouais Ah c'est... Faut avoir une certaine maîtrise hein Je pense hein Parce que je crois que toutes tes auto-attaques Tu dois les viser Faut te faire boloss en line en plus Tu vois c'est vraiment Il est pas sexy sur le papier le perso Ça a l'air dur à maîtrise de Zeri Sauf à sa sortie Sauf à sa sortie C'était broken Il y a Cassezflame qui dit dans le chat 2 items 2 items Donc à part faire 2 items potentiellement La flamme Ah mais à sa sortie c'était broken Zeri 2 items quand t'as la Phantom Dancer Et Renan Bah là il a... Il avait traumatisé la LFL avec Zeri AP Etat au mid Oui c'est vrai qu'il y avait ça au nom Zeri AP Là je pense pas qu'il va partir sur... Vu qu'il a fait statique Je pense pas qu'il va faire Phantom Dancer Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! Attends c'est un arrêt quand même C'est un arrêt Merci Camillus Merci Camillus Prends de la confiance mon frère Prends de la confiance mon frère C'est pas très grave le flash sur Nautilus On sort pas les couilles Il joue Flash Extech En fait si tu es sûr de gagner le Big Team Bite Ça il le faisait au fight d'avant Je te jure qu'on faisait du 3 pour 1 Attends parce que là il y a un monde là Allez c'est bien ! On a pas la vision de derrière Du coup on n'y est pas allé Ah non mais le fight dont tu parles Il a essayé de chopper 113 Sauf que du coup 113 était sur un Jax Il a que le spell sur un de ses mates Non il a fait un Q Max Range Que tu fais quand tu veux essayer de catch un gars Là il peut pas ! Non il est devenu Max Range parce que Jax a sauté Bah je revois alors Ok peut-être Et après c'est un Jax Tu t'attends à ce qu'il fasse ça dans tous les cas On se peut pas fight là Non non mais c'était 113 sur Jax Comment ça se fait ils ont Comment ça se fait avec un Relecteur aussi faible ? Oui Non tu pouvais quand même faire un truc Comment avec un Relecteur aussi faible ils ont les râles ? Euh... Bonne question On est sur un timing reset Non parce que moi il y a un grand ami à moi qui a dit En général tu prends l'Herald quand t'es devant dans la game C'est un objectif important pour... Pour... Surtout pour débloquer... Ca me rassure pas ! Surtout pour débloquer la Tourmide Chose qu'on a réussi à faire avant Oh non ! On est mort ! Donc le Herald dans cette situation Il est un peu moins sympatole Parce que la Tourmide est déjà débloquée Mais c'est vrai que c'est un objectif Qui est très apprécié des teams Qui sont en train de dominer Pour accroître le slowball Parce que ça va être des goals très rapides Une fois que vous étiez le Herald dans... Elle est encore morte hein je crois Dans l'équipe Elle est encore morte hein j'ai bien peur euh... J'ai bien peur de toi J'ai la peur qu'on va devoir la tuer hein Ouais bah bah peur moi Coucou ! Et la dash ! Ouais mais flash ! Non mais là c'est bien ! Celui-là il se grabe est bien ! Il se grabe est bien ! Là c'est un flash tu vois Non c'est bien ! Ah mais du coup... Sauf que c'est flash contre flash white De l'autre côté Oui mais nous on la sort de la map ! C'est ça ? Bah du coup on prend une wave en plus On prend une tempo On prend de la vision En fait ce play là tu fais quand il reste 20 secondes dans le drake Ok ! Parce que là c'est sûr qu'on est en setup On prend à 1 minute 40 donc... Après oui c'est Nari qui a plus de flash pour la suite ! Ouais non c'est sûr ! C'est Nari qui a plus de flash pendant 5 minutes ! Peut-être qu'on s'attendait à avoir un peu plus de dégâts aussi Et de la tuer et tu l'auras dit ! Aussi ! Et il y avait une prova où on la tue ! Et il y avait une prova où on la tue ! Elle rate son flash et on la tue aussi ! Exactement ! En fait tous les jours je leur fais ce move Parce que dans tous les cas on est gagnant Flash pour Flash, Ulti Darry aussi hein ! Faut savoir que Ulti Darry en cooldown Bah ça la rend tellement moins impactante ! Toute l'équipe peut plus rien faire ! Même si c'est rapide ! Après euh... Elle va récupérer dans genre 10 secondes, 15 secondes grand max ! Mais t'es quand même content ! Là il va en bas, là elle est morte hein ! Ah par contre il a la, elle meurt ! Ah par contre elle meurt ! Non non mais je suis trop heureux ! Mais quoi ? Il a déjà fait une lutte ! Malignance ! Mais frérot ! Mais frérot c'est abusé quand même ! Pourquoi je déteste le champion et je le spam ? C'est pété ! Mais c'est... Attention attention parce qu'il y a Flash pour Flash ! Ouais il y a TP ! Oh là 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 ! On gagne le fight ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! La botline elle arrive ! Eh gars ! C'est gagné ! Eh gars ! Il a raté son ulti le Varus ! Eh K et Big ! Je ne veux même pas en entendre parler ! Eh K et Big ! Il fallait juste attendre ! Baho ! Baho ! Installe ! On bosse ! Comme en Corée ! Comme en Corée ! On laisse pas partir ! On en veut ! On en veut ! Mais on respecte Centresse quand même ! Attention Camillus qui s'isole un petit peu ! Mais c'est ce qu'on veut ! Et là voilà ! Et là on fait parler ! Et là on fait parler ! Et là on... Attention ! Attention ! Attention ! Est-ce qu'il soit pas un... Je suis en 13 ! C'est bon ? Le Varus ? Ouais c'est bon ! Ouais mais elle est revenue ! 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 Oh la 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 ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Attention à la flèche ! Ah mais ces summoners sont tellement bien mis, tellement bien timés ! Baho ? Ouais je suis d'accord hein ! C'est impressionnant ! Tu vois il flash pas le bisou ! Timé vraiment un 0,2 seconde dès qu'il se fait le bisou boum ! Pfff ! Directement ça c'est très clair ! C'est vraiment fort ! Ouais il est vraiment fort ! Mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure ! En fait... Tout à l'heure... Dans le replay... Elle vient de R ! Alors attends ! Elle vient de R ! Tu veux compter 1 ? Non mais fréo mais c'est normal ça ! C'est 28 secondes ou je sais pas 36... Elle est où ? Elle est où ? Et je crois qu'en plus quand t'as pas utilisé tous ces R, j'crois qu'en plus ça a l'air écouté la moitié ! Attends mais c'est quoi ! C'est 40 secondes, une minute, 45... Un utilisé place de... C'est la force de malignance ! C'est pour ça que je dis Aristrofant en ce moment ! Alors après t'as moins de dégâts que si tu faisais un autre item ! Mais t'as ton IG tout le temps ! Tu t'en fous des dégâts parce que c'est tes potes qui vont les faire ! Ouais mais bienvenue dans Harry ! Mais si je te dis c'est un champion ! Tu comprends pourquoi je viens de R ! Moi là si je lui dois OTP un pic mid, ATM, c'est toxique ! C'est lui qui me fait que vendre ça ! Je fais que le spam ! Je le déteste ! C'est trop fort ! Et là elle revient là ! Et on veut ult ! Elle a venu de le récupérer à l'instant ! Mais oui ! Elle a fait 2 fights avec son ult ! Ouais ! Mais même elle peut en faire 3 mec ! Vraiment c'est n'importe quoi ! La honte ! En tout cas mesdames et messieurs ! Vao grandit ! Et surtout Eka ! On en parle peu parce que ses karma c'est pas impressionnant à l'oeil nu ! Mais Eka fait une game exceptue des karma ! Le Varus est là en 6-0 ! Il a un énorme shutdown ! Ouais ! Comment on le tue ? Euh bah faut taper la frontlay ! Tuer 113 ! Et ensuite tuer Varus ! Mais d'abord là c'est 113 ! Mais en fait 113 est vraiment fort ! Mais pas juste fort ! Ah il bait ! Ouais ! Le mind game qu'il a ! Moi je le cache pas ! Je préfère le voir sur Vi que sur Viego ! Viego j'ai l'impression qu'il a un champion avec tellement de possibilités ! Ah je préfère aussi finalement ! Parce que ça vaille ! En vrai bah ça reste une vaille ! Parce que d'habitude on bannissait je crois dans les dernières drafts Viego ! Là on a banné Vi ! Donc du coup il est allé sur Viego ! Alors un autre joueur j'aurais préféré qu'il joue Viego que vaille ! Ouais pareil ! On va passer au bot ! Où effectivement on a mal joué le fight ! Regarde juste 113 ! Tu vas voir à quel point il a été pixel sur tout ça ! Peut-être c'est lui qui nous a perturber back ça ! Mec ! Un HP reset ! Un HP reset ! Un HP reset ! C'était mon fou ! Autant l'impression ! Et je me rappelle d'un fight exactement au mid ! Qui a été d'ailleurs étudié entre guillemets par les casteurs OTP ! En fait ils disent bah non ! Là les mates ont pas mal joué ! En fait juste regarder 113 ! 113 ! A chaque fois un HP ! Il prend son reset ! Un HP il prend son reset ! C'est très strong ! C'est un de ses mains Viego ! Je sais pas ! Je connais pas assez ! Mais c'est vrai que c'est un pick ! C'était un joueur leasing et tout ! Actuellement contre nous ! Il le joue parfaitement bien ! 113 ! Je sais pas ce qu'ils ont... Hey ! Y'a plus de bisous d'Ari ! Après vu comment il a récupéré son ulti ! Je pense en bisous à l'ADR ! Non c'est pas lié ! Je sais ! Je t'ai fait le N2 là ! C'est pas lié ! Ok ! Sur Renek ! Bon ! Très bon stun de Jack par contre ! 113 ! 113 n'est pas mort ! 113 a fait d'abord le reset sur Jack ! Jack se sort au meilleur moment du coup ! On va reprendre la tempo avec ceux qui touchent l'Electro ! On va prendre l'Electro ! Ne donnez pas de reset ! Si jamais on le voit les gars ! Mais quand vous voyez qu'il est dans un espèce de... Ouais de cul ! Quand il est dans un espèce de rebord et qu'il a mis son spell, lui il est invisible ! Donc on le voit pas ! Pour ceux qui connaissent pas Viego ! Donc nous on le voit parce qu'on est en spectateur et du coup on voit où il est en mode invisible ! C'est la petite zone qu'on voit là justement ! Dès qu'il met la petite zone là que vous voyez qui se met tout autour un espèce de... Je sais pas comment ça fait un espèce de cercle ! Un nuage quoi ! Un grand nuage ! Une brume ! Ouais ! Il est invisible ! Sauf quand il est coelé à vous ! C'est le moment où il apparaît ! C'est quand il est coelé à vous ! Un brouillard ! Un petit brouillard ! Non en tout cas je reste quand même très honnête ! Il est bon quoi ! Il est très bon sans 13 ! Alors qu'on pourrait dire Oh ! On Samday 6-0 sur son Varus ! Oui ! Mais je vous jure que c'est vraiment sans 13 ! Il casse la tête ! Il lui a fait ! Tiens frérot ! Tu le lui ! Et Viego comme l'a dit Gotha ! C'est peut-être l'un des seuls junglers que tu as envie de focus avant les carries ! Il n'y en a pas beaucoup des junglers où tu as besoin de les focus avant les carries ! Parce que par exemple là Ragnar peut faire un fight de fou ! Ouais ! Genre on tue deux personnes ! Mais s'il reset ! Tu donnes Jax après à 113 ! Reset comme ça ! Et après ça enchaîne ! C'est ça qui est terrible avec Viego ! Non non ! Les carrés faibles ! Rien n'est fait finalement ! Malgré notre très très bonne entame de match ! On a redonné quelque chose ! En tout cas Gotha a mis en avance le travail de 113 ! Qui auraient été très très bons dans leur tempo ! Mais on reste quand même devant les amis ! On n'a pas réussi à bien cumuler les dragons ! Donc on n'est pas vraiment en train de jouer cette solde ! Oh là ! Baoh ! La cleanse direct ! Dans tous les cas c'est ce qu'il voulait je crois ! Oh les dégâts de Baoh ! Ça a joué ! C'est un 13 qui tombe ! C'est un 13 qui tombe ! Et là du coup le fight qu'on va faire à 200% ! Attention Renekton qui est en plein dedans ! Qui est dans la mêlée ! Est-ce qu'on va pouvoir le shutdown ? Normalement Eka fera la diff ! On va aller le chercher ! On va aller le chercher ! On va valider le skill ! Attention à la Haric quand même ! La Haric a tout loupé ! Haric a tout loupé ! Calma sur un fight qui est long comme ça ! Qui s'étire ! C'est très fort ! Hagner la petite ward ! Non il n'a pas ce qu'il faut pour jump ! C'est dommage de donner ! Il a un spacing de malade en SamD ! On n'en parle pas ! Mais frérot son spacing ! Son spacing il est pixel depuis tout à l'heure ! On va aller chercher le Drake ! On ne devrait pas jouer sur les cas ! Quoique ils ont l'air de vouloir... Varizet avant le Drake ? Varizet avant le Drake ? Ok ! Tendu tendu mais quand je vois les dégâts de Bao je suis un peu confiant quand même ! Je me dis juste que c'est une question de temps ! Ouais la Bao là les gars ! Actuellement nos ressources aussi sont bien mises ! Actuellement on a 8 kills sur Karma ! Un shutdown à 700 gold aussi ! C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on tombe du côté des K ! Bah je crois que Bao est en 6 à 1 ! 6 à 1 ! Donc pareil ! Là il est pas mal ! En terme d'XP il met même un level à Viego ! Donc euh... Non on est pas si mal hein ! Et tu vois Renekton est quand même chiant ! Bah c'est le genre de le tir en 2 ! Bah c'est son taf tu vois ! En fait dis toi que... Il est chiant mais il aurait été tellement plus chiant ! Oui bien sûr ! Il aurait des doubles kills normalement ! Ah oui 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 ! Et en fait là c'est juste un Renekton sac APV gênant ! Qui fait un peu de dégâts de zone ! Et là on s'est mal compris ! Alors qu'il est en 0-6 ! Là on avait gagné le fight ! On avait le Drake ! Et je crois que vu qu'on savait qu'ils n'avaient pas de dash et tout sur Harry ! Qu'elle avait tout loupé ! On a voulu re-go-in ! On a commencé à y aller ! Sauf qu'en fait ça a cancel pour ceux qui étaient au mid ! Donc Karma, White etc... Et sauf que Ragnar était déjà impliqué dedans ! Et c'est dommage qu'on perd le Drake sur ça tu vois ! Je viens de voir le replay ! Attention à ce Varus ! Effectivement ! Qui grandit lui aussi avec cette Muramana ! De disponible ! Mais après n'oublions pas ! Là on est sur un Renekton qui est fort ! Mais le Jax va monter en puissance ! Absolument ! Mais dis toi que le Jax a fait l'équivalent de Renekton dans ce fight là ! Alors que normalement c'est censé être 80% du taf de Renekton ! Et 20% du taf de Jax ! On a réussi à faire un 50-50 ! Parce qu'il est bien dans sa game ! Mais dans un ou deux Chimpies ! Ce sera l'inverse ! Ce sera le Jax qui sera en 80% ! Et le Renekton qui sera une menace ! Donc c'est bien ! Finalement d'avoir un top laner ! Qui tient autant ! L'ordre du big power spike ! De son vis-à-vis ! Je suis désolé si c'est pas clair ! Mais je me comprends ! Qu'est-ce qu'on fait là par rapport à ma truc ! C'est qu'on veut pas aller Drake ! Parce que sinon on offre Free Nash ! Il y a AK qui est en ambuscade ! Qui attend là Harry ! Est-ce qu'on va essayer de faire un truc potentiellement ? Il met deux levels ! Il y a Viego qui est là quand même ! Il met deux levels ! Mais le problème c'est que Karma a un de ses spells forts pour gérer les 1v1 ! C'est son Z ! Et Harry peut se barrer de la chaîne tranquillement avec son ulti ! Je suis d'accord avec vous ! Là Jax en pur 1v1 ! En lane face ! Il split ! Il est largement au dessus ! Mais en teamfight ! Renekton c'est pas inutile non plus ! D'accord qu'on a le scaling ! Déjà les gars ! Quand on voit Jax par rapport à Renekton ! Oui ! On a normalement sur le long terme ! Quand même le scaling ! Zeris a l'air d'un scaling pas si bien ! Et Harry ! Peut-être pas au rang de Renekton ! Mais c'est vrai qu'en late game ! C'est plus un support ! Un peu plus ! C'est moins impactant ! Parce que ça a pas de gros DPS ! Harry ! C'est le problème du champion ! C'est un burst mais c'est pas des dégâts par seconde ! Après à tout moment en late game ! Un même bon bisou sur Baoh ! Qu'a pas de clean ! Voilà ! Tu es résumé ! Oui mais c'est dur de mettre des bisous en late game ! Pour enlever ! Il commence à avoir des ventos de la nuit ! Et tout et tout ! De toute façon parce que là il n'y a plus l'ulti sur Volibear ! Il y a juste Viego qui scale ! Ouais je suis d'accord avec vous dans le chat ! En vrai il n'y a que le Viego ! Bon le Varus c'est quand même chiant ! Alistar ça reste chiant en late late ! Mais je suis d'accord avec vous ! Pour nous on scale mieux qu'eux ! Donc en vrai même si la game dure ! Tant mieux ! Parce que Jax 1v9 à la fin mais... Mais bon ! Harry pas de DPS ! Bah quand tu compares 35 minutes un Azir et une Harry les gars s'il vous plait ! Ouais ouais ! Je veux bien être stuck plat les gars ! C'est du burst ! C'est du burst ! Non les gros DPS ça va être Orianna ! On en parlait ! Parce que c'est des petits cooldowns ! C'est tout le temps ! Cassiopeia ! Tous ces gros mages ! Qui sont meilleurs en dégâts par seconde que Harry ! Mais après Harry a d'autres atouts ! On l'a dit c'est le contrôle du terrain ! Mais en late game il est moins important que le contrôle du terrain ! Parce que tu es en fight 5v5 face to face ! Alors qu'en milieu de game tout le monde est sur sa lane ! Donc très éloigné ! Donc la mobilité est un plus grand avantage ! C'est pour ça que je suis moins inquiet d'une Harry late game ! Que une Karma ! Que j'ai l'impression qu'une Karma aujourd'hui ne s'essouffle pas ! Après il faut faire attention ! Parce que là on a un peu de gold d'avance ! Mais tu vois il y a quand même un ressenti là dans la game ! Que c'est eux qui sont en train de mener la danse ! Du côté des Ecarolles ! Qui sont en train de prendre la vision ! En train de menacer le personnage ! On les laisse beaucoup jouer quand même ! Là où je rejoins le chat ! C'est que vu le début de game ! On ne devrait pas avoir que de cas d'avance ! C'est vrai ! Rappelez-vous qu'on était en mode c'est gagné ! Tu vas plus venir ! Ouais ! Non je suis assez d'accord avec ça ! On a trop peur ce sang ! On a vraiment pire de suivi Go ! Dès qu'il y a ce spell-là autour de nous ! D'ailleurs quand on jouait comme ti on avait 5k gold de retard ! Ouais mais en fait je vois des remarques dans le chat qui sont à peu près pareilles ! En fait le jeu est compliqué je comprends les amis c'est pas simple ! En fait faut comprendre que même si on surdominait leur league Ils n'ont quand même pas si mal joué ! Et même si on était un peu devant ! Ils ont quand même tenu en terme d'XP ! Et l'écart de gold n'est pas assez immense pour que ça se ressente en termes d'items ! Et malheureusement en mid-game ! Renekton, Arith aura beau un peu les denies ! Ils ont quand même eu leur XP ! Ça reste des persos qui ont up leur spell et qui vont faire des choses ! Et qui vont s'essouffler en late-game ! Donc en fait on est dans le compartiment du jeu des BKR ! Donc c'est un peu normal ! Qui come back un peu ! Mais c'est pas du tout en train de dire Ah bah du coup tu n'auras pas le late ! Ce n'est pas lié ! Par contre ils ont raison d'être très actifs sur ce timing des jeux ! Oh ils viennent de choper 700 gold là ! Et ça faut le comprendre ! T'as beau être devant si en face c'est leur powerpack ! Flashing Viego ! Suivi de ulti d'Ari ! Bisous ! On n'a pas pu bouger ! On attend le late ! En vrai je rejoins le chat ! On attend le late on gagne ! Je suis d'accord avec cette solution ! Bien sûr ! Mais là le problème c'est que Tu vois eux ils vont essayer de choper justement des petits timings par-ci par-là ! Ils viennent d'en choper sur Eka qui les met très bien ! Qui potentiellement leur donne le Nash ! Ils commencent à le faire ! Est-ce qu'on va le compter ? Est-ce qu'on va le laisser ? Encore 20 secondes sur Eka ! Ah il le shut down ! 20 secondes sur Eka ! Et il a son TP ! Donc si on arrive à t'empoiler 20 secondes On va pouvoir faire un 5v5 ! On va sûrement jouer ! Attention il y a Jack ! Ah non ! Il va reset le baron ! Il va rester le baron ! On va gagner du temps ! On va gagner du temps tranquillement ! C'est bon on a denied le Nash ! Il faudra l'attendre ! Est-ce qu'on devrait pas aller nous sur le Dragon ? Parce que là ils ont raté leur tempo ! En fait ils ont passé le Dragon c'est sûr qu'ils ont le Nash ! Non mais là ils ont raté le Nash ! Ils s'actuveront pas parce qu'on pourra faire les fights ! Donc ils vont juste peut-être nous jouer comme ça ! Mais vu qu'on va avoir le push mid ! C'est nous qui allons reprendre le League à l'arrivée de Eka bien sûr ! Moi je pense qu'on va jouer le Dragon ! On va bosser ce qu'on ferait deux ! Et tu vas se replacer face à nous ! Ah non on va jouer le Nashor ! On va se positionner ! Ouais mais c'est dans ce moment là que GentleMate me surprend beaucoup à chaque fois ! On va reprendre la vision ! Oh ça marche ! Tu vois c'est en 13 là qu'a failli tomber dans le panneau ! C'est intéressant ! Moi j'aime bien ce genre de truc ! Tu vois c'est là où GentleMate sont très smart ! C'est qu'il y a des choses qui paraissent simples, lucides ! Et ils arrivent toujours à faire une différence qui est pas mauvais ! Qui est pas un mauvais call ! Parce que dans le truc on est pas en train de stacker la sol là ! On l'a trop retardé malheureusement ! Tension Ryder ! Pas trop être greedy ! On a pas besoin de se jeter dans la gueule du loup quoi ! Eh putain ! On start Nashor ! Putain moi je suis impressionné quand même ! Le caractère de GentleMate ! Je suis pas fan mais je suis impressionné ! Ouais ! Moi ça me fait un petit peu peur ! Je vais pas te mentir ! Comment on va te jouer ça ? Je pense qu'on veut fight ! Je crois pas ce qu'on veut faire là ! Je crois pas ce qu'on veut faire là ! Je crois pas qu'on veut 50-50 ! On veut pas 50-50 ! Et on veut pas vraiment fight là ! Si on veut fight dans cette situation là alors qu'on est poke et tout ! Oh non j'aime pas ! J'aime pas ! Ok ! Ok ! On va tranquille attention quand même ! Oui ! Avec Eka ! Non ! Non ! 113 ! Allez ! Attends ! Moins 1000 mais sur Nautilus ! Ah non ! Attention Renekton ! Le bar russe ! On devrait pas faire ça les gars ! Ça fait 1 minute 30 ! Je vous dis que j'aime pas ! Je suis un gold ! Il aurait pu avoir pire mais... Oui ! Oui ! On aurait surtout pu avoir mieux ! Un dragon gratuit ! Il a donné le gold un peu sur Renekton ! Ils auraient fait le jeu du Nashor ! J'ai l'impression qu'il n'a pas pris un hit de la game ! Je te rappelle game 1 quand ils ont fait ce truc Nashor et qu'en fait ils ont envoyé deux mecs faire le dragon ! C'est ça qu'on aurait dû faire ! Oui bien sûr ! On envoyé deux mecs faire le dragon et on faisait genre on joue le Nashor ! Et au moins on restate le dragon tranquille ! Et là on fait... Ouais non c'est Hantera là qui a très bien joué ! On se fait poke par le Nashor ! On se fait poke par le Varus ! Et heureusement qu'on est fort ! Enfin qu'on est devant en terme de stuff ! Parce qu'on a du répondant malgré qu'on est pas Jax ! Non c'est pour moi c'est pas bon ça ! C'est rien de temps il prend double kill là ! Ouais ! C'est pas bon ! J'vois pas ! J'vois pas ! Il se passe bien ! Là du coup ils reviennent à l'égalité ! Ils repassent même légèrement devant ! Ouais non mais c'est... Et on a pas la seule pour les menacer ! C'est Rainer qui s'est fait catch ! Il s'est fait catch ! Voilà c'est pas s'il voulait faire un flank ! Alistar qui ward ! Qui prend directement son timing ! Gros sang froid ! Il y va direct ! Toute l'équipe follow ! Et puis voilà ! Saïve ! Go next ! Ouais mais je pense que c'est plus le call collectif qui est pas bon là ! Peut-être ouais ! Peut-être ! Il y a assez de pression les gars ! Oh bien sûr ! On analyse ce qui se passe ! On est tranquillement assis ! Forcément on voit tout ! On sait la meilleure solution à prendre dans l'instant T ! Un peu dans l'immédiat ! Même niveau vision ils voient pas que les 5 sont là ! Tu vois ? Bien sûr ! Mais ils sont en train d'avoir la promille ça ! Donc ils savent que... N'empêche que rien n'eut fait ! Parce qu'on se promène dans une position de 50-50 ! On rappelle qu'on a le scaling ! Et du coup maintenant on va s'en remettre clairement à ça ! Et puis tu veux voir ! En fait c'est ce qu'on joue depuis... C'est ce qu'on joue depuis... C'est ce qu'on joue depuis un bourre ! On va baron ? On le renache ! Je sais pas pourquoi on le renache ! En fait je veux bien qu'on enlève la vision ! Mais pourquoi on le fracasse ? Non mais là on sait pas où ils sont ! Y'a mieux ce qu'il voit ! Il peut bait hein ! Mais je pense qu'il a très bien ce qu'il fait BKR ! Ils sont pas naïfs hein ! Et vous jouez le 50-50 ! Allez stop les white ! T'as voulu un 50-50 ! Assure-le ! Ok c'est nous ! Oh putain ! C'est Ragnar ! On sait pas comment ! Allez ! Allez ! 113 ! 113 ! 113 ! Oh une petite chance ! Un petit truc qui réussit bien ! Attention au link ! Il met quand même des gros dégâts ! Faut quand même respecter le Ragnar ! Attention ! Attention ! Harry ! Il y a une aide ! Pas un truc Ragnar ! Allez ! Oh il a continué ! Plus de mana sur Harry ! Il a plus de mana sur Harry ! Allez ! Il a plus de mana sur Harry ! Un stun sur... Ouais ! Ouais ! Tule ! Tule ! Il a tout le monde ! Il a tout le monde ! Il a tout le monde ! C'est bon ! C'est Ace ! Arrêtez ! Allo ! Attends ! Il va récupérer de la vie ! C'est Ace ! Je connais mon lol ! Je connais ton lol ! Je connais ton lol ! Je sais quoi ! Ecoute ! Il me tenait l'épaule ! Il m'a fait une bouquette ! Il a serré mon épaule ! Il a serré mon épaule ! Très très fort ! Dès qu'il a vu ! Dès qu'il a vu le Z du Renekton ! En tout cas si je suis la karma ! C'est Ace ! Regarde le fight de Bao ! Regarde le fight de Bao ! Baho ! Baho ! Il était pixel encore ! Mais là ! Il s'en tresse tombe tôt ! Mais c'est... Putain ! Il tank tellement le... Putain mais Renekton il a fait un sale fight aussi hein ! Mais vraiment le Renekton... C'est ça bon ! C'est la cinquantième minute ! Il est pas censé être fini lui ! Attends parce que je connais un peu mon lol ! Normalement Renekton il joue déjà plus au jeu ! On m'a menti depuis le début ! C'est une game lente ! C'est une 50 mais qui vaut une 35 ! C'est ce que je veux dire ! On a tous slowly la game ! Putain j'ai vu que j'ai un petit peu peur ! Parce que c'est vrai qu'Eka là il est... Économe sur le shield ! Puisqu'il le claque juste pour la... La mobile ! Mais il est très... Par contre il est bien joué le Renekton ! Il attend la fin de mobilité d'Eka ! Pour remettre pression ! Je pense qu'il a un petit peu peur aussi d'Eka ! Mais normalement dans les faits ! Il était large ! On reprend l'avantage ! Mais tu vois ça joue un 50-50 Nashor Pris par un Krakener ! Dans une game qui était gagnée à 5 minutes de jeu ! Le sport me laisse pas vivre ! Le sport va arrêter mon coeur ! Après vous avez raison de rappeler que c'est les play-offs ! Ah ouais ! C'est un moment important les gars ! Et que ça joue forcément dans les games ! Dans la prise de décision ! La lucidité ! Et les gars pour rappel sur le papier on est pas favoris ! C'est vrai ! Le 6ème de la ligue ! On joue les 3ème du tableau absolument ! J'ai dit qu'on était favoris ! Les deux équipes qui sont au dessus ! Qui sont directement en demi-finale ! C'est BDS et KC ! Ouais bien sûr ! Donc les gars ! Vous remettez... On est quoi ? Pour moi on est favoris ! On est favoris aussi ! Mais rappelez quand même ! Sans faire le make-oriented ! J'aurais dit la même si c'était pas mon équipe ! Je crois qu'on était favoris ! Ça s'agit bien ! Et 113 nous fait vraiment chier ! Vraiment 113 pour l'instant ! MVP côté BKR ! Même si les scores... Bah... N'en disent pas autant ! Non mais par rapport à notre saison les gars ! Actuellement il y a des grosses failles dans certaines choses qu'on fait ! Je ne pourrais pas encore vous dire à quel niveau c'est ! Mais oui ! Quand je dis ça ! On a des joueurs d'exception les gars ! On a des joueurs incroyables ! Mais dans le sens où par rapport à notre saison ! On a déjà... Regardez la première game du BO ! Oh là là il a hit là ! On a des faiblesses à certains moments ! Et c'est juste ça que je veux dire tu vois ! Oh ! C'est Karoff il a l'air plus récu à ce niveau là ! Et attention à le fight qui a bien commencé ! Parce qu'on peut tomber ! On a du DPS ! Baho pris DPS ! Il avait ma wall à côté ! Baho ! Attention ! On continue ! Enterak a plus d'ulti ! On va réussir à le choper ! Ça va choper directement nos dégâts ! On va aller prendre la tour directement derrière ! Attention à l'arrêt ! On déroule ! Oh le bisou qui ne touche personne ! Oh ! On engage ! On pète la tour directement ! Ulti Aoudariz elle nous soutient ! Allez ! Allez ! 113 ! Parfait ! Allez les gars ! Attention ! Attention les dégâts du Varus ! On peut finir ! Le Varus est embêtant le Varus ! Je sais mais... Mais... Mais Ragnar ! Voilà ! Allez ! Allez ! Allez ! On tape la tour ! Waouh ! Mais oui ! Allez ! Allez ! Let's go ! Voilà les gars ! Allez les boys ! On a pas de wave ? On a pas de creep ? Personne peut le tanker ! Je crois qu'on finira pas ! Non ! Je crois qu'on finira pas ! Cancel ! Cancel ! Backer ! Si on finit ! On finit ! 4 secondes réélecteur je pense qu'on finit pas ! Il va tp ! Il va tp ! Ah il tp ! Ok ! Il y a tp ! C'est bon on finit ! On finit ! Attends ! Heureusement qu'il a la tp d'Aïk ! Attends ! Tu me fais peur ! Tu me fais peur ! Tu me fais peur pour rien frère ! Mate ! Qui ne saute pas les budgetals ? Mate ! Qui ne saute pas les budgetals ? Mate ! Mate ! Mate ! Mate ! Oh ! Mate ! Voilà les gars ! Ça fait plaisir ! Plus qu'une ! Plus qu'une ! One more ! Plus qu'une ! Et pour revenir sur ce que je disais ! Parce que du coup j'ai été coupé par une fin de game ! Excusez-moi ! Ils m'ont gêné du coup ! Ils ont fini la game c'est relou ! J'étais en pleine explication ! Non mais en vrai de vrai les gars ! Non ! On a des joueurs exceptionnels etc. Et oui ! Si tu reprends par rapport au début de la saison ! Si on fait partie des favoris ! Et vu le line-up qu'on aligne ! Bien sûr que si ! On peut aller chercher les play-offs ! Et contre Beckerhock de base ! On est favoris ! Mais dans le sens où par rapport à ce qu'on montre ! On a des faiblesses ! Je ne pourrais pas vous dire dans quel compartiment ! Le pourquoi du comment ! Il y a des games où on n'arrive pas ! Dans les drafts ! Dans les niveaux individuels ! Dans les machins etc. Mais sur le papier on vient de se qualifier grâce à... Je rappelle les faits ! On se qualifie au play-off les gars ! C'est une TP de Solari ! D'accord ? Donc please ! Oui ! Par rapport aux résultats ! Par rapport à ce qu'on a montré sur la saison ! Nous ne sommes pas favoris ! C'est plus dans ce sens-là que je suis en train de faire ça ! Je comprends ! Mais moi avec ma connaissance et mon analyse du jeu ! Mais ce n'est pas pour rien qu'ils nous piquent les gars ! Ils ont le choix entre Team Geo et nous ! Ils nous piquent ! Pour moi ils ont fait une erreur ! On va voir ! Il ne nous reste plus qu'une game à mettre ! On est sur le plan d'analyse mesdames et messieurs ! Pour débriefer cette troisième game ! Particulière ! Très très particulière ! Pleine de rebondissements ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Il y a plusieurs points qu'on veut aborder ! Evidemment on n'a pas énormément de temps ! Mais il va falloir parler crescendo messieurs ! Et si on commence chronologiquement ! Tu voulais les écouter ou pas ? Tu voulais les écouter ? Ouais j'avais trop mis d'écouter ! Moi je vais m'apoter dehors ! Et je te laisse les écouter à tout moment ! Parce que j'étais en train de raconter ma vie ! T'as mis Twix ! Tu t'es installé devant ! T'as regardé ! T'as mangé un bonbon ! C'est banal ! Mais moi tu sais que je sur-kiffe le live OTP ! Je sais ! C'est le live que je regarde le plus chaque année ! Moi quand on joue pas je regarde mince ! Mais à chaque fois il mute ! Il revient sur nous pour qu'on débriefe ! Et là ! Sans rien dire ! Et j'ai mangé mon petit bonbon et j'ai écouté ! Twix est allé partir ! C'est quoi je voulais laisser avec Twix les gars ! Vas-y les Twix ! Moi je vais aller m'apoter devant ! Et Broke si jamais tu veux passer en... Tu cliques sur on revient ! Ok vas-y ! Tu cliques sur on revient et t'appuies sur tous les boutons rouges ! Allez je te remets ! Appuie sur le bouton rouge ! La game était boum ! La game était boum ! Mais c'est bon pour le bot side ! Le fait que White back pas dans un... C'est pas lui c'est juste après ! C'est après ! Regarde ce move ! Des petits resets sur 113 ! Regarde juste 113 ! Ils sont très très bien servis de la puissance de leur bot lane ! Notamment de On samedi ! En jouant beaucoup sur le bot side ! En essayant d'appuyer sur la série ! Qui était pas encore si forte que ça ! Et c'est ça ! C'est ça ! Pour après se retrouver dans une game ! Qui était en vérité très even ! Avec un virus qui avait beaucoup d'avance ! Contre une Karma ! Et un Jax qui était giga problématique ! Mais un Jax qui était très très mal utilisé ! De par l'absence de Spupush ! Et de par le fait qu'on permatteimable ! En vérité jouer Jax ! Dans Unreal Star ! C'est pas si simple ! Et jamais On samedi c'est donné ! Et du coup ils étaient un petit peu dans le mal ! Les mates ! Ils sont pas réussis à Snowball ! Il y a une phase de jeu ! 5-10 minutes ! Ouais ! Où il y a pas eu de nage ! Pas eu de dragon ! Ouais ! 5-10 minutes t'es gentil ! Peut-être plus ! C'est un petit peu particulier ! Et toi ? Ce dragon est resté en vieux quasiment une semaine ! C'était particulier ! Et vraiment ! Et dans ce BO ! Il y a deux joueurs ! Oh ! Attends ! Il y a deux ! Les deux ADC ! Les deux ADC ! Il y a raison ! Il y a deux joueurs de chaque côté ! Il y a deux ADC ! Bao il est excellent aussi ! Il est... Franchement les deux joueurs coréens sont monstrueux ! Ouais les deux coréens là ! Et autour ! Il y a du bon ! Et aussi du moins bon ! Après il y a beaucoup de bowling bien sûr ! Oui ! Il y a beaucoup de bons de Eka dans cette game ! Je pense que Eka a quand même fait un très très gros boulot ! Il y a eu pas mal de plays où il a été très important ! Même si des fois il a des joueurs qui sont tes limites ! Et c'est assez plaisant de regarder là derrière ! C'est génial ! C'est un vrai luxe ! Je te jalouse ! C'est trop rare d'être là derrière ! Nous on parle entre nous ! A deux doigts ! A deux doigts ! Oh le bâtard ! C'est BKR qui a la pression ! C'est peut-être BKR qui a aussi le type ! C'est vrai que... Bao là il est... Il est même Eka ! Eka les gars ! Attention ! La game qui fait ! S'il la gagne ! Il faut lui faire une statue du côté de BKR ! Vraiment ! Il a essayé avec son orgueil là ! L'Astitem ! Et le creux de serpent frérot ! Contre Karma ! Monstershield 800 d'AP ! Qui donne 4 parts de vie à tout le monde ! Hein traitons ! Les analystes... Surtout orgueil à la fin... Les analystes sont formels ! C'est éclaté ! Limite tu l'aurais pas en premier thème ! Oui mais à la fin comme ça... On est d'accord ! Après ça portait bien le nom ! Il était en mode orgueilleux ! Je l'ai ! Limite il aurait pu vendre ses choses et faire une tire ! Ah mais il était en mode... C'est moi le chef de la game ! J'ai l'orgueil ! Je pense qu'il y a deux joueurs qui sont au-dessus des autres ! C'est des giga-chads les deux ! Vraiment ! C'est cette game là ! Je trouve que vous avez pas beaucoup parlé du Varus ! Moi j'étais terrorisé ! J'étais omnibulé par lui ! Mais on est en train d'oublier ! On est en train d'oublier la vraie menace ! Le Varus ! Le Varus est en 2-0 ! Le Varus est en 2-0 ! Les gars le Varus est en 2-0 ! Le Varus est en 3-0 ! Le Varus est en 3-0 ! Son spacing était exceptionnel ! Terrorisé ! Il a juste existé dans son game ! Il avait un spacing les gars ! C'est vraiment une anomalie ! Il faisait en sorte d'être en pris des PS à chaque fois ! C'est fini ! C'est faux ! Quand bien même c'est une Victor Gentlemane ! Avec un Orly comme ça ! C'est bizarre que la game ait été aussi longue ! Le problème pour Becker c'est qu'il faut qu'il se sou... C'est là ! C'était là ! C'est qu'il était tellement possible de gagner ! Tu as péteré jusqu'à son pied ! Tu as tiré jusqu'à son pied ! Tu as tiré jusqu'à son pied ! Je sais pas c'était quoi la mentalité côté Becker mais... Ah il m'entendait pas ? Si ! Il t'entende ! Mais t'as pété les plombs ! Il a vraiment fait ! Allez on reviens ! Allez on reviens ! Oh ! C'était ma pancarte ! Oh ! Energy Music World ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors non ! Vendredi il n'est pas très d'horreur hélas ! Là vraiment les gars ! On a un duel de coréens là ! Là c'est quelque chose les gars ! On a un duel de coréens qui nous mettent vraiment bien là ! Ils nous mettent vraiment bien ! Bao ! Je trouve aussi comment il se place ! Ouais ! C'est fou ! C'est incroyable ! Vraiment les deux ! Là les deux ils sont... Ils sont exceptionnels ! Leur niveau ! Leak ! Non c'est pas Leak les gars ! C'est une relique du passé ! Ça date de l'époque ! Oxys, NMA et tout ! Bref putain ! C'est un beau spectacle ! Et BO5 je kiffe quoi ! On clique ! Putain c'est pas la même ! Ah oui ! Ça n'a rien à voir ! Ah c'est... Parce que du coup dans le BO5 Boum ! T'ajustes ! T'ajustes ! Tu redistribues des cartes ! Etc... Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! C'est un truc de ouf ! C'est un nouveau truc ! Ah oui ! C'est vraiment un format qui change du tout au tout ! Tu vois ! C'est tellement stylé ! Il y a combien dans le BO ? Actuellement il y a 2-1 pour M8 ! Là on part sur la game 4 ! Six minutes ! Moi je suis en pause ! J'ai plus de voix ! J'ai niqué ma voix moi ! Ah ouais ? Ouais j'ai plus du tout de voix ! Et vous alors ! Le chat qu'est-ce que ça dit ? Vous passez un bon moment ? Est-ce que vous suivez LOL habituellement ? Est-ce que vous suivez pas LOL habituellement ? Qu'est-ce que vous en pensez là ? C'est intéressant quand même on a la chance d'avoir un DOAG en Head of Load chez M8 qui explique très 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 bien les choses ! Ça a augmenté énormément je trouve l'expérience de ces games ! C'est hyper intéressant ! C'est marrant il est fort ! Il arrive à se déconnecter émotionnellement et à rester professionnel DOAG ! Il est très très fort ! Oui je suis perdu ! Ok ! C'est normal hein ! Si c'est la première fois que vous regardez, c'est normal que vous soyez perdus ! Il explique mal ! Oh y'a un mec qui veut te laver ! C'est faux ! Qui peut dire que DOAG explique mal ? C'est faux ! Non non il rigole ! C'est une blague ! Il a marqué après je rigole ! Non non il a marqué je rigole c'est un malentendu ! C'est un super gros malentendu ! Euh... Je connais pas LOL ! Je comprends rien mais c'est sympa ! Ok ! Euh... Je saigne TFT mais pas LOL ! Ah ouais toi t'es parti encore plus dans le deep de la complexité ! Euh... DOAG best commentateur ! Bah oui quand même ! Il explique très bien n'est-ce pas ? Baomvp ! Oui ! Euh... Incroyable je regarde avec ma... J'ai pas eu le temps de lire ça ! Défile très très vite ! Moi c'est l'interview d'FAQ moi les gars ! Je fais l'interview d'FAQ pendant qu'ils sont tous en pause ! Putain je trouve que ça a vraiment... Je suis très content de ce qu'ils proposent ! Franchement je suis hyper content de ce qu'ils proposent là ! Mais c'est là où vous parlez de BO5 ! C'est que tu vois on s'est effondré sur cette première game ! Mais derrière... Ils sont là quoi ! Et c'est ce qui est cas ! Il disait toujours en BO5 ce sera pas la même ! On va pas se prendre la même claque en BO5 qu'on se prend en BO1 tu vois ! Combien même si on était amené à perdre ! Ça se bat quoi ! Y'a de la fight ! C'est vraiment plus intéressant comme format ! Ils devraient faire... Les saisons régulières dans les autres pays c'est du BO1 aussi ? Pas en Corée ? Et joue BO3 en Corée ? Y'a que en Europe on a BO1 ? C'est chiant ça ! Et ils disent peut-être aux Etats-Unis ils ont peut-être BO1 aussi ! Mais en A... Tous les autres c'est BO3 ! La ligue chinoise ils sont BO3 ! Et ils sont 17 dans la ligue ! Waouh ! Ah ouais ils doivent en avoir marre du jeu ! Ok du coup Bruxyzé c'est pour ça que là-bas ils ont un... C'est peut-être pour ça qu'ils ont un style de jeu hyper agressif mais très méthodique aussi ! Ok... Postillon ! Ah je postillonne ! Bon les gars on est habitués hein ! Ah le postillon c'est vu ! Ah c'est que c'était plus un postillon les gars ! J'ai craché en fait ! J'ai littéralement craché ! MDR il pleut ! Ah les bâtards ! Ah putain j'ai pas vu mais je pense que c'était très très gros ! Pour que vous le voyez, ça devait être très très gros ! Enfin KC ici mais je passe un bon moment ! Ah bah tu dois attendre impatiemment... C'est de la semaine pro ! Le match KC BDS ! Top 1, Top 2 X Affront ça va être quelque chose ! Ton live ? Non les gars moi c'est reporté à jeudi ou vendredi mon live ! Justement je voulais être là, je voulais suivre les play-offs et tout, c'est exceptionnel ! Et puis en plus je voulais voir... Les joueurs sont là, c'est du BO5, on est tous ensemble, il y a beaucoup de gens qui sont là même en off que vous voyez pas ça fait plaisir, c'est chouette ! Pourquoi je reste pas pour les commentaires ? Parce que j'apporte rien de spécifique ! Et je trouve que le combo Doig-Gotha Brooks il est exceptionnel ! Donc voilà, pour les commentaires c'est place à notre Head of Law, c'est magnifique ! Moi je suis derrière, je suis comme vous en fait ! Je suis dans le chat, l'équivalent du chat c'est le canap là derrière, je passe un bon moment ! Et c'est parce que si on gagne, on part en demi-finale, si on gagne et on affrontera le gagnant de Vitality et Gamer Origins c'est ça ? Je crois que c'est ça, ouais bah c'est marqué là ! Ouais, Vitality et Gamer Origins, on affrontera le gagnant de ce match là, qui a lieu demain ! Donc on l'affrontera la semaine prochaine, on aura pas le droit à l'erreur, si on perd c'est fini pour nous les play-offs, y'a pas de loser bracket là nous concernant, donc faudra gagner ! Et si on gagne ce match là, on affrontera la semaine prochaine aussi, le lendemain du match contre le gagnant de Vitality et Gamer Origins, on affrontera le perdant de BDS cassé ! Voilà ! Et si on gagne, on affrontera en grande finale le gagnant de BDS cassé ! Voilà ! Ouais pardon, pardon ! Oui c'est quart de finale, excusez-moi ! On passe en quart de finale, excusez-moi ! Pas en demi-finale ! Si on compte que la petite, ouais ouais ok ! Je sais pas si on dit petite finale, grande finale, c'est comme sur Valo ou pas, je sais pas ! Mais c'est ça, regardez ! Si vous voulez capter, je vous mets ça, hop ! Voilà, vous avez l'arbre ici des play-offs ! Voilà, on est le tout premier match ! Comme ça vous captez tout de suite ce qu'il en est ! On dit quoi ? On dit la demi, ouais en fait la demi, ce que vous appelez demi-finale, pour moi c'est la finale ! Et le match, le dernier match, c'est la grande finale ! Enfin moi, c'est Valo genre, je sais qu'on disait comme ça avec Exil et tout, mais peut-être que c'est pas les termes dans LOL, peut-être ça s'appelle différemment mais ça revient au même ! Donc voilà ! J'espère qu'on va aller loin ! Finale loser bracket, ok ! Moi je préfère petite finale, grande finale, parce qu'en fait c'est pas une finale loser bracket, dans le sens où il y a qu'une équipe qui a perdu un match ! Enfin qui a perdu, il y a celui qui se retrouve en demi en fait, c'est le perdant du match du top 1, top 2, donc BDSKC ! Mais du coup, c'est pas vraiment, c'est pas comme quand on réaffronte Vita sur Valo, parce qu'on a perdu et qu'ils ont perdu eux leur match suivant, donc on les réaffronte, tu vois, là, il y a qu'une équipe qui a perdu en soi ! Mais elle a perdu, enfin bref, c'est différent, c'est différent, bref, j'essaie de comparer l'incomparable ! Ah, ça va mon coco ? Je donne que des fake news là, pour réduire ta crédibilité, ça te va ? Comme d'âme, comme d'âme ! Je sais pas si j'ai toujours casqué ! Mais toi tu parles au chat sans mettre le... Parce qu'on parlait, ils me demandaient si on gagne, où ça nous amène, et ce qui va se passer, etc. Et je savais pas dire, parce que tu sais, nous ça, on appelle ça la petite finale sur Valo, et ça la grande finale, mais sur... Comment ils l'appellent sur... Parce qu'en soi, c'est une demi-finale, pour moi c'est juste une demi-finale. Sauf que l'un des deux, c'est celui qui a perdu... Alors ça, mon cher ami, ça s'appelle le final loser bracket ! Ouais, c'est ce qu'il disait ! C'est la finale des losers qui amène à la finale... Mais non, on est pas des losers ! C'est ça qui est bizarre ! Bah, on est dans le loser bracket, c'est ! Bah si si, on est dans le loser bracket ! En fait, le winner bracket c'est là, et ça c'est le loser bracket ! Ah, tu considères que t'es dans le loser bracket ? Ah non, c'est à cause de leur format que du coup on est obligé de... Non, c'est pas ça ! Je t'explique ce que c'est le loser bracket ! Le loser bracket, ça veut dire que si tu perds une game, tu as encore une chance ! Nous là, on perd, on est éliminés ! Bah ouais ! Et eux, s'ils perdent, ils vont où ? Ils vont là ! Non, s'ils perdent, ils vont là ! Oui pardon, là et là ! Donc en fait, t'as compris que le perdant, il a encore une chance ! Donc c'est un loser bracket ! Tu peux considérer qu'il n'y a que deux équipes qui sont en winner bracket ! Et nous, tout le reste c'est le loser bracket ! Ah ! Quand t'es en loser bracket, t'as plus de vie ! Et quand t'es en winner bracket, t'as une vie ! Ouais, mais... Ok, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on a pas perdu de... Enfin, comment dire... Donc en fait, quand t'es 3 à 6, t'es loser ! Ah d'accord, ok ! C'est ça ! Mais c'est juste dans le format LFL ! Bah ouais, parce que sur Valo, le 3 à 6, on était pas en loser ! Non, parce qu'à un moment donné, vous, vous avez un full winner, qui fait que vous allez tous en loser quand vous perdez ! Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, l'équipe 1 et 2 était déjà en demi-finale, mais ils s'affrontaient pas ! Ok ! Ils étaient déjà placés, ils attendaient ! Voilà, ils attendaient ! Et vous aviez des pré-matchs ! Alors que là, le 1 et 2, ça affrontait pas ! Du coup, c'était 3 contre 6 qui sont du côté du 1, et 4 contre 5 du côté du 2 ! En fait, je préfère notre format à nous, parce que du coup, le 1-2 est vraiment récompensé, alors que votre format à vous... Il est pas tant récompensé ! Le 6ème peut gagner son match, venir taper le 2ème, éliminer le 2ème, parce qu'à la fin, t'as le 4ème qui va jouer le 6ème ! Alors que nous, 1-2, t'es sûr qu'il y en a 1 des 2 en finale déjà ! Alors dans votre truc, il peut y avoir les 2 éliminés ! En fait, ça récompensé ce qu'on fait de try-yard la saison régulière ! Moi, je préfère notre format, je serais joueur, je préfère ça ! Alors, ils me disent, c'est lower, pas loser ! Merci ! Lower back-end, donc back-end du bas ! Merci ! Parce que je disais, loser de quoi ? On n'a pas perdu ! T'as fait 3 à 6, t'es pas loser ! À partir du moment où tu pars, c'est exactement la même chose ! Oui, mais les mots ont des sens ! Et c'est très important, le sens des mots ! Donc on n'est pas des losers ! Par exemple, quand je te dis, je t'aime mon pote ! Mesure ce que ça implique quand je te dis ça ! Je t'aime mon frère ! Mesure ce que ça implique ! Et quand je te dis, range-moi ce phoenix de merde sur Ascent ! Il est à chier ! Mesure ce que ça veut dire ! Le poids des mots, tu le mesures ! Et en ce moment, il joue bien son valot ! Donc là, c'est le moment où je peux le laisser le crash ! Parce que la dernière fois qu'on a joué ensemble, il a fait des bons trucs ! Donc là, c'est sa petite période où il en profite ! Tu mesures les choses ! Et quand je te dis, putain de merde, flash me, des pushs avec moi, tu le fais ! Si je te dis, help market, tiens la ligne pendant que je bac pour éviter le couteau KO ! T'es censé être là, tac tac, c'est le poids des mots ! C'est des instructions que je te donne ! On a mis Lucas, il va continuer quand même, mais sur le canap ! Non mais c'est quoi ce qu'on dit ! Non mais c'est intéressant ! C'est intéressant ! Mec, on t'écoute ! Mec, on t'écoute ! Allez, on est parti dans un draft ! Short ! Ouais, ok ! Ouais, t'inquiètes ! T'inquiètes ! Oui, oui, bah oui ! Ah bah, non mais il a raison ! Après, il a... Ah bah, il continue ! Ouais, c'est le fou de la GH les gars ! Oui ! Ah, son KO ! Ah ! Allez, draft ! Qui démarre de notre côté, mesdames et messieurs ! Doc, il va être sur le côté ? Tu veux pas être sûr ? Tu prends des trash de merde ! T'es un mijo ! Putain ! Arrête de la sortir ! Oui ! Oui ! Oui, oui ! Ah, pourquoi on est red side encore ? Parce que je crois que... Il doit y avoir un choix ! Attends, on était red side ! On était red side, c'est ça ? Ouais ! Je crois que c'est peut-être l'équipe qui... Qui perd ! Qui choisit ! Et du coup, si il y a deux deux, c'est les mecs qui choisissent ! Pardon ? Si il y a deux deux, c'est les mecs qui choisissent ! Soit c'est code flu, parce qu'ils estiment que là, on peut pas ! Soit ils estiment que c'est celui qui perd qui choisissent ! Je pense ! Mais très bonne raison ! De l'espo 2-2, ça reste la même règle ! Mais le perdant choisit, je pense ! Merci les gars ! Tu as dit quoi ? Je crois que c'est ça, c'est le perdant choisi ! Ouais, c'est ça ! First pick Varus pour Bekarog ! Notre Volibir qu'on va sélectionner ! Et c'est Talia ! Qu'on s'est très à l'aise ! Dans les mains de Tchécolat ! Qui aussi peut être très impactante pour Eka ! Qui est très fort sur ce patch-là ! Qui permet de bloquer les objectifs, de les sécuriser ! Ce que j'aime bien avec Talia, c'est avoir une Kalista ! Encore ce Viego ! Ah oui, on a banned Viego ! Il a raison ! En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'au ressenti Viewer, il est impactant de fou ! Mais ce n'est pas le ressenti qu'ont les joueurs du coup ! Est-ce que tu penses qu'il est entré dans nos têtes ? Après, quand on gagne les fights aussi, c'est lui qui met en premier qu'il devrait en faire aussi ! La vérité, c'est que les deux menaces de la game d'avance sont relâts ! Varus et Viego ! C'est ça ! Il y a un scénario où la game d'avance, on la perd fort ! Si on n'a pas un early aussi ouf ! Après, on l'a gagné ! Oui ! C'est vrai que sans cette big early et vu ce qu'on a fait derrière, on aurait souffert en mid-game ! Sachant qu'il y a une info qu'on n'avait peut-être pas, que là, du coup, j'ai eu par le coaching, etc. Il y a eu un bug sur Xayah ce matin, je crois, en Ligue chinoise ! Xayah est ban pour ce patch ! Donc, c'est dommage parce qu'on a une très bonne Xayah et c'était préparé aussi pour potentiellement les players ! Et Azir aussi ! Je vois pas ! Ah ouais ! Les virgules buggées ! Je savais pas pour Xayah ! Et c'est vrai que c'est important ! Et du coup, c'est deux picks avec lesquels on est à l'aise ! Deux picks aussi où sûrement Bekarog sont aussi à l'aise ! C'est pour ça qu'il y a plus de Azir ! Là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Azir et tu le vois pas dans les bannes ! Tu le verrais tout le temps, je pense, encore ! Il est trop impactant sur ce patch-là ! Mais pour Vigo, pour bien expliquer, avant qu'on reprenne sur la drape, parce qu'il y a eu un pick mid très intéressant pour gagner la phase de lane, Nico en laning face est broken si tu touches ! Et après, c'est une grosse AWO de CC en zone ! C'est dur de pas toucher quand même ! En lane ? Ouais, c'est dur de pas toucher ! Alors, c'est dur de pas toucher, mais si ça touche pas, ça consomme la mana et c'est moins impactant ! Par contre, c'est un vrai bon dueliste en mid lane ! Mais, ce que je voulais revenir pour le Vigo, en fait, je comprends leur choix de « Ok, c'est Vigo, c'est centré, c'est chiant, mais si on fait pas d'erreur, c'est moins problématique qu'une vague ! » Je sais pas ce que je veux dire ? C'est ça la logique, elle est là ! C'est que Vigo, on peut le gérer, entre guillemets, selon nous ! Ils ont banne Senna, Zeri ! Limite, ils nous ont dit « Prenez Smolder, on est prêt ! » Ouais ! Après, actuellement, on a trouvé une règle avec les Smolder, je crois qu'il est de 0% ! 0% ! Je sais pas, il y a marque 48, mais c'est une personne en général ! Je crois que c'est en général ! Mais donc là, pourquoi pas ? On a peut-être gagné une fois ! Vous savez ce que je pensais de Smolder face-là ! 0% ! Il a tué la compagne pendant 3 semaines, et on le déteste tous ! T'es compté, t'es bon ! J'aime pas, parce que bon, c'est une lane faible, après, on aura normalement... Ah, j'ai dit, on aura normalement le pressing mid, mais non, parce que c'est Nico en face ! Il va falloir un gros top laner ! Rumble, ça scale ! Fiora, ça scale ! Jack, ça scale ! Oh, Rumble, c'est fort early, quand même ! Ouais ! Parce qu'il a ignite ! C'est tout ! Non, non, non ! Le perso, il est fort ! Ah, je sais pas ! Oh, TF, justement ! TF ! Il est nerf, 14.5 ! Moi, frérot, c'est des professionnels ! Il est nerf, 14.5 ! C'est pas là où il a pris le nerf sur le E ? Alors, je sais qu'il a été up, là, là ! C'était marqué avant, c'est qu'il a été up avec... Je sais plus qui ! Avec... Ah non, il a été nerf dans le prochain patch ! Dans le prochain patch, il est nerf ! Non, non, je crois que c'est 14.5 ! Non, non, non ! Parce que tout à l'heure, il y avait marqué ! Juste histoire de nous rassurer, notre pourcentage de win rate avec TF ! Pas 100% parce que j'ai le rappel d'un ulti capitalisé Dragon ! Euh... Attends, attends ! 80 ! Je t'espoil la réponse, là ! 66 ! Ah ok, parce que moi, j'allais te dire... Zéro ! J'ai essayé d'une position ! J'allais dire, pfff, c'est chiant, mais... J'allais te donner une stade, mais... On ne l'a pas gagné encore ! LFL était 14.4 ! Les gars, il y a marqué 14 secondes au-dessus de moi ! Il y a marqué quoi au-dessus de 14 secondes ? Patch 2.14.5 ! Donc nerf de TF ! Désolé d'insister ! Je passe pour un gogol à chaque fois, désolé, c'est marqué sur votre écran ! Donc soit c'est une erreur d'overlay, je veux bien ! Soit on est vraiment sur le 14.1, ce qui je pense est le cas ! Mais du coup... Bizarre sous TF, même si c'est pas mauvais ! Je crois qu'il est nerf, mais toujours jouable ! Dans le patch qui est online, mais qui n'est pas dans la LFL, il est re-nerf, en fait ! T'alors, j'ai vu qu'ils vont up... Ils up Wukong et l'autre là... En armure ? Jarvan ? J'ai plus son nom ! Et il nerf TF et un autre personne ! Tu dis quoi ? Mais ça, c'est déjà online, c'est pas dans ce patch-là ! Non, je comprends le TF, parce que du coup, c'est le meilleur solo laner top ! Après, je ne veux pas te mentir, je te jure que... Mais il aura moins ces dégâts qu'il avait avant ! Je ne veux pas te mentir que quand je vois le TF de Ryder en prac... Ouais ! Waouh ! Ouais, je comprends ! Heeeeh ! Waouh ! Non, juste waouh ! Je suis en mode, ouais, je ferais au TF, c'est fort ! Ah, je sais pas ! Je sais pas trop quoi dire ! On va voir ! On fait confiance, hein ! On fait confiance, et là, on est dans le luxe d'être en balle de match, et de pouvoir échouer sur une game ! Donc pour l'instant, c'est Bekarog, les gars, qui... En tout cas, un TF comme ça ne doit pas faire une seule erreur ! Ouais ! Il doit être pixel ! Surtout avec un jungler comme... Comme Piego et KSNT qui peut quand même... Il sait ! Il sait ! Tu vois ce que tu viens de dire ? 113 le sait ! Ah oui ! Et il va la forcer cette erreur ! Il va aller la chercher pour la forcer cette erreur ! Je veux bien arriver sur un truc du chat, les gars ! Nous, c'est un running gag, maintenant, le son de l'intro, mais c'est pas nous qui envoyons, c'est OTP, les gars ! Et le son est super oméga fort ! Les gars, il faut arro-base carnage ! C'est vrai que tu gères, parce que là, le son est bon ! Et t'as pas changé le volume, ouais ! T'as pas changé le volume, ouais ! En fait, la musique d'intro, elle est super forte ! Et il l'envoie dans le flux... On prend juste à la scène, puisqu'on va y aller ! Qu'est-ce qu'il fait, là, 113 ? Et euh... On va voir, effectivement, la première intervention de 113 qui va aller euh... bah... gêner les corbains ! En tout cas, prendre l'information sur le starter de White ! Et même plus que... J'allais dire, j'adore 113 ! J'aime bien ce qui... J'aime bien le bonhomme ! J'aime bien le bonhomme ! C'est Osis qui tente, là, hein ! La gold card ! Ouais, voilà ! On punie un peu ! Ouais, mais attends, ça va... ça va collab' sur lui ? Il a un flash, Ragnar, au pire ! Il a un ghost ! Il a un ghost ! Même si on flash, c'est ok ! Il a un ghost ! Faut juste pas qu'il ait le camp, en fait... 113, ouais ! Parfait ! Level 2, quand même, mon frérot ? Non ? Il a pris... il a pris des... Bah, il a dû choper une petite bébête, quoi ! Après, il a claqué son flash, hein ! Un ghost pour un flash, c'est ouf, ça ! Et on a pris Ghost de Ksente contre Ghost aussi de Ragnar ! Non, non, c'est... Très bonne opération pour Gentle Mate, mais j'aime bien, quand même, l'initiative de 113, d'essayer... Ah, c'est... c'est... Tout ou rien, quoi ! C'est vraiment lui, quoi, les gars ! C'est... c'est fou, hein ! C'est... c'est... Faire ça compétitivement, je trouve ça fou, quoi ! Il prend les games en otache ! Bah oui, parce que même là, tes teammates, t'es obligé de les prendre en otache ! T'es en mode, les gars ! Désolé, les boys ! Je vais fermer quand, hein ! Non, après... Viego, ça va se faire oublier, ça va farmer tranquille ! C'est vrai qu'on a pris Flash de 113, qui, du coup, va le rendre aussi, lui, moins actif ! Il a moins envie de gang sans Flash ! Parce que, du coup, il se dit, mais ici à White, je peux pas m'en sortir ! Donc, très bonne nouvelle ! Et sachant que ce combat a eu lieu dans notre jungle ! Ce qui fait qu'il doit perdre aussi le temps de se repositionner, là où nous, on enclenche les camps ! Donc, avantage White, même si vous voyez que Viego, ça clear quand même assez vite ! C'est bien, il répond bien, Laika ! Euh... Match-up, Nico... Pas facile, la lane contre Nico ! Je crois que Nico, c'est vraiment fort en lane ! Ok, ok ! Et d'ailleurs, c'est un des perso que je vais te conseiller dans ton future range ! Ouais ! Je te laisse finir le travail avec Harry, Kristana ! Mais Nico, il va falloir un moment que tu l'attache ! Tout le monde, le travail, il est... Il est encore long ! Il est complet ! Non, non, il est... Je suis déjà plus fort que toi ! Le perso de Ragnar, c'est un tank ? Nan ! Malheureusement, nan ! Après, il aura tous des atouts ! Attention là ! Nan mais il a pas de flash, frère ! Il peut pas... Il est fou ! Ouais, il est fou ! Nan mais il est fou, les frères ! Il a pas de flash, il est dans le jungle ! Oh ! N'est pas peur, n'est pas peur ! N'est pas peur, ouais ! Nan, il est en fou ! Après, je suis peut-être sur la prio de Nico ? Nan, nan, il est en full bluff ! Ce mec, il est dingo ! Il est en full bluff ! Nan, c'est pas en full bluff, il va jusqu'au bout, quoi ! Ouais, il est fou ! Mais en fait, s'il gagne du temps, il prend de l'info, lui, il paie rien parce qu'il fait carap ! En vrai, c'est smart ce qu'il vient de faire ! C'est trop smart ! On a pas l'impression mais c'est 3 wards ! Mais 2 wards ! C'est-à-dire que... Wow, respect ! Là, il va décale, ça décale ! Parce que Nico aussi à la prio ! Tranquille ! Faut juste pas donner de chill ! On est au prime, c'est qu'on a mis ! Et faites le reset ce contre ! On l'a... Qu'il a eu ? C'est 113 ! 113 ! Il a un double smite ! C'est 113 qu'il a eu ! Et du coup, il va aller prendre le... Putain, c'est tellement smart ! Parce que du coup, il joue sur la prio bot ! Et bien sûr, parce que... Pourquoi prio bot ? Merci ! Il l'a raté ! Il l'a raté ! Après, voilà, il a pris ! Flash ! Merci, merci, merci ! C'est ça qu'on voulait tout à l'heure ! On termine ! Grave ! 3... 2... 1... Je connais mon League of Legends ! En plus, on a l'ADC ! Je connais mon League of Legends ! Ok, on a tous les flashs ! Tous les flashs, les gars ! Tous les flashs ! Tous les flashs, c'est nous aussi ! 113 qui a fait un peu trop de 113 ! C'est pas pour nous défaire ! Si tu veux, c'est genre... I reach, I reward... Un peu ! Mais quand tu... Quand t'es pas rewardé, t'es dans la merde ! T'as l'air un peu con, ouais ! Et là, en Terra... Petite erreur mécanique ! En Terra a fait nympe ! Ouais, il a fait nympe ! En Terra a fait nympe ! En tout cas, ils sont mal compris ! Même là, il a fait un truc qu'on a fait à l'époque ! Tu vois, genre... En Terra à dodge ! Et du coup, c'est un samedi qu'il prend ! Alors que là, tous les jours, le... C'est pas ce qu'il aurait fait du move comme ça où White... Si plus c'était White, c'était Camelus qui avait esquivé un space ! Ouais ouais ! Et du coup, c'était parti en bas ! Mais surtout que... Samedi, il avait le flash ! Et du coup, il se dit... Je vais pas flash, je vais pas prendre le grab ! Bah oui ! Et du coup, il se prend le grab, il flash après ! Donc c'est double punition ! Alors qu'en vrai, si... Là, là, faut punir ! Là, là ! Il faut... Il est malade ! Non, ce en train, c'est vraiment fou ! Ce que le trio me confirme, c'est que ce mec est fou ! Et on va encore le punir ! Avec cette fois-ci, le double buff sur Eka ! Donc je suis pas du tout entier ! Et c'est là où c'est très fort ! Il a pas de flash ! Il va bientôt récupérer son flash ! En 3... 2... 1... Hop ! Hop là ! C'est ça qu'on veut ! Bien sûr que j'ai dit qu'on était favori aujourd'hui ! Bien sûr que je l'ai dit ! Bien sûr que je m'avance ! Bien sûr que je connais mon équipe ! Mais il est malade ! Les gars, si on répond pas comme ça ! La game, elle est déjà finie par contre ! C'est ça le truc avec lui ! Oh la la ! Et voilà ! Et Eka qui attendait que ça ! Pour montrer toute l'étendue de son talent sur cette Thalia ! Et là où je te rejoins Gotha ! Oui ! On est une compo qui va défendre ! Et qui va attirer la Tesserre ! Non, non ! Pas que la compo ! C'est-à-dire que ça risque et reward ! Mais en fait, si là, on répond pas ! En mettant tous les flashs, en les tiant, etc... Ah bah ils prennent trop ! Ils prennent trop ! Et en fait, la game, elle est limite FF ! Donc en fait, c'est un type de jeu ! Attention ! Si on arrive pas à répondre ! Et le truc, c'est qu'il faut répondre instantanément ! Limite, c'est des trucs que tu ne vois même pas en Scream ! Tu vois ce qu'il est en train de nous faire ! Un peu quand même ! Ouais, mais c'est pas ce que tu travailles le plus ! C'est tellement inattendu, un peu surpris ! C'est là qu'avec un Smolder, tu dois fight dans ta jungle ! C'est ce qu'on appelle un Cheese ! Ouais, c'est ça ! C'est un Cheese, c'est un fromage ! Mais le truc, c'est que, pour un Smolder, tu veux laisser la game se jouer ! Et s'il y a une erreur à pas trop de l'adversaire, quand même à les ramasser ! Et là, bah là, ouais, c'est... C'est comme ta l'heure ! Non mais je trouve être level 3, level 4 dans ta jungle pendant 1 minute 30 avec Smolder ! Et là, Smolder a pris beaucoup... C'est pas les trucs que tu traînes en Scream ! Smolder a pris beaucoup de stacks, là, non ? Ouais, parce qu'avec le Z, tu touches Smolder, là ! C'est important de vérifier, là ! Attention, attention quand même à ça ! Attention à la flèche, il faudrait essayer de l'éviter ! On va se la prendre, forcément ! Et lui, il est vraiment pro-actif, le poteau, là ! Et là, il s'énergé parce que... Nico a la... Mais dès que la cam bouge, on le voit faire un truc ! Nico a la... Ouais, il a... Nico, tu l'as dit ! En fait, même si on a un peu de vent en gold, les gars, ça reste un Smolder contre un Varus ! Ils auront tout le temps la flèche au mid, le bot, pardon ! Le problème, c'est la flèche dont tu parlais, là ! Et mid aussi, oui ! Ça, hein ! Donc, en fait, double flèche au bot mid, dragon... Après, Eka, il a ses bots ! Après, je crois que ça fait un petit moment qu'il a pas fait de back, non ? Parce que j'ai l'impression qu'il... Il a rush Mercure, donc je suis d'accord que c'est tonnant avec 3 kills 40 CS ! Après, il y a beaucoup de scènes en face ! Le rush, par contre, c'est smart ! Parce que, bah, Nico, coute CC ! Et en même temps, bah... Coute CC ! Et ça va russe ! Ça va être le timing ! Diego qui a quand même son stun aussi ! Non mais le fait d'avoir rush en premier item ! Ok, on va respecter ! C'est-à-dire que... Il va... Un peu annuler le poke de Nico ! Et en même temps, sur le premier ulti, si jamais, il sera quand même capable de sortir ! Je sais pas ce que ça vaut, le rush bot sur une Talium ! Première fois, je fais confiance au capitaine ! Après, il est bien, il a 3 kills ! Donc, même s'il perd un peu de temps sur son délai en termes de dégâts... C'est compensé par les golds récupérés via les kills ! T'avoir un boost de mobilité sur ses adversaires pour le permettre de combo aussi plus facilement ! Tu peux rattraper et pouvoir mettre le combo ! Donc ça reste intéressant la mobilité sur Talia, surtout avant les autres ! Oh, il a loupé 106 ! Il a loupé 106 ! 1-3 parce que l'on était morts ! Ouais, on était morts ! C'est fou, j'ai l'impression que... 113 ne fait jamais rien ! Personne ne fait jamais rien ! Ouais, mais lui, c'est... Il est tout le temps... C'est pas ça ! Personne ne fait jamais rien dans LOL, mais 113 fait toujours un truc de fou ! Oui, c'est ça ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est que lui, il fait un truc différent des autres ! J'ai l'impression que quand tu dis... Là, il ne peut pas faire ça... Ou s'il le met lui ! Ouais, c'est ça ! Alors là, ils ont pas l'appris, il doit pas... Et il est là en train de le faire ! Ouais, c'est ça ! Et je pense que les gens, ils se disent... Non, il est pas assez ! Ça leur rend imprévisible ! Mais en parlant d'imprévisible ! Est-ce qu'on n'aurait pas anticipé sa rotation ? À force de se montrer un petit peu partout, 113 ! Qui va se rendre compte que le bleu, ça fait bien longtemps ! Qu'il est là ! Qu'il attend ! Ouais ! Mais les gentlemen aussi ! Non, c'est pas ça ! C'est qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il vienne justement faire un truc de fou ! Et qu'on teste les... Qu'il fait qu'il fait check, là, le... Ouais, pareil, j'espère qu'il veut ! Écoute, il a eu l'Ultra Instinct, les gars ! Il viendrait à apparaître, le bleu, non ? Hein ? Il viendrait à apparaître ? C'est une bonne question ! Tu n'en as une tirade, là ! Une excellente question ! Eh, les gentlemen sont pas loin ! Tu casses les couilles ! Au niveau des larves, on a pris une petite larve, voilà, histoire d'avoir l'XP bonus ! C'est 5 win ou 5 games ? C'est 5 games, les gars ! Ouais ! Et là, on en a fait 3 ! Mais ça s'arrête à 3, donc si on gagne celle-ci, les gars... On aura gagné le match ! Oh, attention, ça touche ! Le trade est bon, pour Eka ! Le trade est bon ! Voilà ! Eka qui joue très bien ! Il est dans la zone, quand même ! Il faut qu'on les ressente au bout d'un moment ! Et surtout qu'il aura moins de problèmes de mana ! Ouais ! Il se permet un peu plus ! Avec Lost Chapter ! Donc, n'hésite pas, moi, Eka ! Et là, il faut aussi... Putain, pour l'instant, ça sent bon pour le moment ! Il faut être glissade, les gars ! On sait que là, ils vont devoir, à quelques moments, agresser ! De toute façon, les gars, nous, on a Smolder ! Si on est devant, avant les 20 minutes, 25 minutes, les gars, la game, elle est... En fait, là, c'est un peu la game 1, où... Ce que je t'ai dit, rappelle-toi ! Imaginez qu'il se passerait à 10 minutes ! Bah, on y est un peu ! Même si on a des lanes un peu plus costauds que sur la gameplay ! Vraiment, les 3 lanes, on a TF top ! Là, on a TF top ! Ah, dommage ! On a Natalia qui a... On a voulu bloquer ! Un game s'appelle comme ça ! Je suis pas sûr que ça soit malin... L'utiliser ainsi... Après, il l'aura récupéré ! En fait, il est à ça d'en bloquer un dans son côté ! Ouais, en fait, il a grid pour, en fait, séparer les deux ! Bah, ça aurait fait un flash ! Ça aurait fait un flash ! On prend ! On prend ! Ce qui est important, c'est qu'il l'est dans une 40 ! Et il l'aura dans une 40 ! De toute façon, parce qu'il y a un bait, là ! Oh, il l'a chopé ! Il l'a chopé ! Let's go ! Camillus, très bon grab ! Là, il pourra faire sans 13 ! On va continuer sur sans 13 ! Il va pas flash ! Il va pas flash ! Il a flash ! Il a flash ! On va aller chercher ! On va aller chercher, bien sûr ! Allez hop ! Allez, grame-moi ça ! Parfait ! Pour l'instant, c'est parfait ! Pour l'instant, c'est juste parfait ! Les gars, c'est incroyable ! Mais en plus, on a un smolder ! Imaginez, on est deux avec un smolder ! La vie de roi ! Alors, peut-être ! Pour l'instant, c'est juste parfait ! Attention, attention à ce... Ouais, à ça ! Il est très bien joué ! Lui aussi, quelqu'un ! Ansanji, il fait un très bon BO, les gars ! Ils viennent de la même école, les gars ! Parce qu'on parle beaucoup de 13, etc. Ansanji fait très peu d'erreurs ! Même le fight qu'il a fait tout à l'heure au... Les gars, ils viennent de la même école ! Les gars, ils ont appris à jouer à LOL en Corée ! Ouais, mais c'est vrai ! Parce que même son Varus, tout à l'heure, il est plus pixel ! Ils ont appris à jouer à LOL en Corée ! Tout à l'heure, les gars ! Parce qu'on parle potentiellement des fights qu'on joue mal, machin, etc. Ansanji, tout à l'heure, il a fait un fight pixel ! C'est ce qu'ils ont dit des casters ! Ils ont dit, les gars, il y en a deux dans ce BE ! Ils ont un level, les stratosphérix et les ADC ! Nous, on est très orienté sur BO, mais il ne faut pas ignorer que... Samedi, les gars, c'est sa seule mort, je crois, la game d'avance ! C'est quand on a fini la game ! Ouais, c'est ça ! Ouais, tu vois, comme quoi, BO like ! Il a déjà 11 kills ! Son spacing est incroyable ! Tranquille ! Tranquille ! Le Smolder prend ses stacks, grandit ! Il y a peut-être un monde où ils vont essayer de... de faire grandir très vite ce Varus, comme tout à l'heure ! On a pris le bot de perserker sur Twisted Fate ! Attention, là, il y a des cales de... Moi, ce qui me fait peur, c'est justement qu'on est STF top, plutôt qu'un... Un frontline ? Ouais ! Pas si mal pour ce coup de push ! C'est quand on a un Smolder, j'aime bien avoir... Les gros tanks devant, après, bon, t'as déjà un Nautilus, t'as un Volivia ! Tu as Talia, en vrai, c'est défensif, parce que du coup... Moi, tu peux repousser avec justement ton... Il n'y a pas de flash sur 113 ! Les Engages, là, ils vont chopper potentiellement des resets, hein ! L'impulsion va se barrer pour White ! Le problème, c'est Smolder, les gars ! C'est fragile, hein ! Enfin, c'est fragile ! Ça n'a pas de dégâts, ATM ! C'est tout, hein ! Donc, ils sont encore dans l'initiative du jeu ! Et c'est encore un samedi qu'il prend le kill ! Je te dis, j'ai l'impression qu'ils vont mettre des ressources encore sur lui ! Faites pas transpirer, s'il vous plaît ! En vrai, rappelez-vous, les gars, il y a une horloge quand même ! Eux, ils doivent tenter des plays de par-ci par-là ! Ouais, c'est ça ! On a Smolder ! Le truc, c'est que... On le sait ! Ils doivent tenter des plays pour réussir à PAS se faire avoir par ça ! Ouais, mais là, on peut pas non plus donner gratuitement le drag ! Donc, on essaie de faire une petite escarmouche ! Si, si ! Tu peux ! Ouais, non, on est sûrement le donné ! Les Lies ont pris une Engage ! Le prochain, il faut faire en sorte... Ils jouent aussi au jeu, les gars ! Ouais, bien sûr ! Le prochain, il faut faire en sorte qu'ils ne puissent pas l'avoir gratuitement ! Parce que sinon, ça les mettra en soulpoint ! Ils jouent aussi au jeu ! Là, le Flash Varus qui prend BAO ! Là, il faudrait réussir à setup quelque chose pour le prochain ! Ouais, est-ce que KSNT, lui, va commencer à rentrer dans sa game ? Le TF, techniquement, sera beaucoup, beaucoup seul sur sa lane ! Ou alors, utiliser en pré-catch avant l'objectif, sur une gold card ! J'ai un doute sur les bots de Berserker, je sais pas ce qu'on pense au chat ! Normalement, c'est pas les bots de Lucidité ? Ouais, c'est-à-dire qu'il estime de ne pas avoir besoin de la sur-mobilité ! Pour déjà, dodge, esquiver... Et pourtant, en face, il y a quand même Ulti Varus ! Un Raken qui court dessus ! Un Ico qui transforme l'ulti ! Peut-être que pour la Lining Face face à KSNT, c'est vraiment intéressant ! Ou peut-être pour push les tours ? Après, est-ce que c'est pas compensé le nerf dont on parlait avant ? Je sais pas exactement le nerf... C'est plus sur les ratios AD ! Alors qu'en fait, avant, tu te stuffais ! Et en plus d'avoir cette Attack Speed et tout, tu faisais mal ! Tu sais, tu fais quoi ? Oh, on a fait la chopper, dommage ! On va quand même tirer la West ! Pour Z ! De toute façon, les gars, on doit tranquillement Scale ! Moi, je pense que c'est pour les tours, moi ! Je pense qu'il se voit déjà en... Il va essayer de chopper, il y a deux pings à... Nerf Attack Speed aussi, ouais ! Il a pris cher le TF AD ! C'est pour ça qu'on est en... En réflexion, mais comme il a dit, peut-être un build adapté ! Tu as même peur de statique ! On faisait pas ça avant sur le TF ! Tu vois, c'est devenu un TF full speed push ! Putain, c'est intéressant ! Après, les gars... Je pense qu'il connaît son LoL, donc... Ouais, mais c'est attendant, du coup, de voir que suite au nerf, le build a changé ! Attention, il y a Talia qui arrive ! Est-ce qu'on peut faire un flank avec l'ulti potentiellement des barons ? L'arrivée Talia est parfaite ! Oh, parfait ! Parfait le flank ! On va choper un kill sur Hunter, justement ! Il y a Tête qui arrive, Tête qui arrive ! Bonne TP ! Et là, il y a K-100T ! Attention là, Nico ! Attention ! C'est pas... C'est 8K-100T derrière ! Ouah, alors, Rombo-Combo fait très très mal ! Alors, Rombo-Combo fait très très mal ! Et 113, il va pas s'arrêter là ! 113, il va pas s'arrêter là ! On peut le punir ou pas ? Est-ce qu'on a les dégâts ? C'est pas eu le certain ! Allez oui, quand même ! C'est un malade mental ! C'est un malade mental ! Punaise ! Heureusement que c'est 113 ! Il fout malade ! Si là, on se loupe... Si là, on met pas la gold card, etc. C'est 113 qui fait double kill, les gars ! Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient allés faire ce 1v2 ! Mais c'est un malade mental ! C'est un malade ! Il n'a pas de limite ! Mais c'est un malade ! Mais ouais, c'est ça ! Il n'a pas de limite ! Alors, bien sûr, là, le problème, encore une fois, c'est... C'est peur qu'on peut aller plus sortir... Je t'ai dit KCNT ! Tu vois, KCNT va commencer encore dans la game ! Ouais, bien sûr ! Tp de KCNT ! Et malheureusement, là, le TF, il a un peu moins d'impact que KCNT ! Je me demande s'il aurait pas dû rester top ! Après, il a eu quand même un prix d'impact ! Mais je me demande s'il prend la tour top et de pas pouvoir ! Très peu de cynique aussi ! Et tout le monde flash out ! Et on prend la tour top ! Pas genre, on fait strike quand même ! Il a pas de limite, le poteau, là ! Mais là, il est fou ! En plus, il a flashing ! Il a flashing dans son goalcard ! Il est fou, le mec ! Il est fou parce qu'en plus, il perd son flash ! J'aime trop le play ! Non, par contre, c'est du chaud ! Ah, tu t'ennuies pas ! Ah, c'est showtime ! Ouais, mais bon ! On retient pas le showtime à la fin ! Ouais, mais bon ! Quand ça passe ! Quand ça passe, tu te dis que c'est le meilleur jungle du monde ! Oui ! C'est l'early game, ça passe ! Je vais compter la cote ! Quand ça passe, tu dis que c'est canyon ! Moi, justement, j'ai déjà un joueur pour répondre à ça ! Parce que, mec, anticiper 113, c'est waouh ! Il y a des mecs qui vont sauter sur le Herald pour essayer de débloquer peut-être cette tour mid qui reste difficile parce qu'on a du clear wave ! Thalia, ça clear ! Justement, Smolder, ça clear aussi ! Pourquoi il y a marqué 120 à côté de Baos ? Et les stacks du Smolder ? Smolder stack en touchant soit les adversaires avec ses spells, soit en mettant son Q-spell pour finir un creep ! C'est la première que c'est incroyable ? 125 ! 125, ça devient déjà pas mal ! Et le dernier palier, c'est 225 ! Et après, tous les stacks que tu prends bonus, c'est des dégâts en plus ! 125, c'est pas mal ! Et ça stack à l'infini ! Il va commencer à plus facilement stacker ! Voilà, vous avez vu, avec l'explosion du Q-spell ! En fait, tu vois la petite explosion qui se rajoute là, quand il Q-spell ? Bah, c'est rajouté grâce au palier ! Et ça stack aussi ! Il va nous falloir des objectifs l'équipe, parce que pour l'instant, ça fait deux dragons, un Herald ! Pour l'équipe adverse ! Alors que nous, on est en train de faire grandir Smolder, on est en train de faire grandir TF aussi ! TF a une bonne landing face mais... Moi, ce cas santé, il me fait peur ! Je sais pas comment on va le tomber plus tard ! Mais moi, c'est ce TF que j'ai du mal à ! Ah oui, justement, c'est pour ça ! En fait, l'impact qu'aura un cas santé par rapport à TF plus tard, me fait un petit peu peur ! Sauf sur split-push ! Ouais, mais si tu split-push avec un Smolder... Bah, ça clear, ça défend bien Smolder ! Tu vois, tu fais une barrière à 4 sous-tours ! Est-ce que tu peux pas garder la gold card, pour justement engage ou au contraire, pour défendre ? Ah ouais, c'est trop dur, mec ! TF en fight, c'est avant rien ! Soit c'est en catch, soit c'est en follow-up, mais en pure fight front-to-back ! T'as des pires persos, TF ! Après, je pense qu'on voulait surtout avoir un... une lane un peu forte, ce début ! Oui ! Pour justement combler un peu ce manque de force bot lane ! Ouais, mais un Renek ! Désolé, je force un Renek ! Peut-être que c'est pas un pic de confort, c'est pas un truc que... T'avais failli Renek, tu vois, par rapport à TF ! Faut le jouer, celui-là ! Ouais, bah, on veut le jouer ! On veut le jouer, là ! On a potentiellement un bon angle pour ulti avec Bao ! Attention à Tchekolade ! J'ai pas ce que je suis en train de voir ! Ok, Tchekolade qui est géré, pareil ! Parce que là... C'est aussi super avec Mikko ! Les premiers fights de game avec Mikko, c'est incroyable avec l'engage ! On a un rafalde avec un par contre, on essaie de séparer potentiellement ! Le haut est bon ! Le haut est bon ! On peut potentiellement faire un 5v2 justement ! Si personne tombe, c'est parfait ! Attention, le haut est tombé ! Il meurt ! Regarde encore un HP qui arrive à choper un reset ! Il meurt ! Oh, il meurt ! Il meurt ! Oh, il arrive à l'éteint ! Attends, mais Tchekolade n'a rien fait les boys ! Attends, il est parti ou Tchekolade l'équipe ? Allez ! Est-ce qu'on peut tuer ? Tchekolade s'est fait zoner tout le monde ? Attends, faut que je revoie ce qu'a fait Tchekolade, parce que là on gagne le pack, mais je ne sais pas comment ! Triplé de l'équipe rouge ! Je veux voir ce qu'il s'est passé avec Tchekolade ! Parce que là, sur ça, on prend deux nouveaux items ! Très important sur nos carry ! Où est Tchekolade ? Donc là, il est là ! Donc là, il a utilisé la plante ! Là, le wall est parfait ! Là, Tchekolade est bloqué derrière ! Oh, le mur de Thalia ! Oh, le mur de Thalia ! C'est ça qui manquait comme data ! Oh, le mur de Thalia ! Et c'est pour ça qu'on gagne le fight, les gars ! Et qu'un génie ! C'est pour ça qu'on gagne le fight ! Déjà, il le zone, il l'empêche de pouvoir flank ! Bien sûr ! Ensuite, il voit la plante ! Il met l'ulti qui sépare, du coup, ça fait du 2v5 ! 113, il a quand même réussi à chopper un reset ! Attention, parce que... On n'a pas au lieu, mais... Combien de kill il a pris, là-bas ? Il a pris 50 stacks ! 3 ou 4 ! Si tu veux savoir, il a pris 50 stacks sur le fight ! Il était à 130... Déjà, l'ulti donne 5 stacks s'il touche les 5 ! Et puis ouais, tous les spells qu'il touche, dans tous les cas, les gars, pendant le fight, hop ! En tout cas, le problème est toujours là ! Le dragon n'a pas été validé de part et d'autre, mais je pense qu'on est chaud pour refight ! Ça nous a mis en confiance ! Même Ragnar fait partie de la danse, alors attends, je ne vais pas tout mettre sur un clone ! Ouais, mais il faut juste s'assurer qu'ils sont un clone, tu vois ! Bien sûr ! C'est Colette qui se déguise en vieux go ! Quand t'as 113, je trouve que c'est un buff de vieux go ! Du coup, il y a deux 113 ! On va nâche, on va nâche, les gars ! On va nâche en réponse, attention ! Il lâche ! Il lâche le Drake, du coup ! Il lâche le Drake ! Mais ça, c'est une spécialité de notre ultimate ! Ça, vraiment, c'est notre spécialité ! Ça fait 4-5 games qu'on est trop fort sur ces trucs-là ! Maintenant, attention, ça ne se bouge pas comme du colette ! C'est le bon focus 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 ! Parce que c'est lui, la Hardinger ! Peut-être FKM ! C'est lui qui est censé couper ! Attention ! Faut se battre ! Faut se battre ! Non ! Non, ça ne peut pas ! Ça ne peut pas mal se passer ! Oh, il y a quelqu'un qui est coincé ! Il y a quelqu'un qui se coince avec le Nashor ! J'aime pas ! Fuyez ! Fuyez ! Pourquoi on offre ça, Varus ? Pourquoi ? Pas plus, pas plus ! Eka, Eka qui donne tout ! Il joue bien, samedi, encore une fois ! Avec les bons sidesteps ! Qu'est-ce qui s'est passé après, là ? Tout moins, attention ! Je n'ai pas vu encore, je ne comprends pas ! Barus, il se fait DPS ! Barus, il se fait DPS ! Eka qui se fait coincé, donc il n'a plus trop le choix ! Il tape ce qu'il peut ! Et Baro qui est zoné ! Et malheureusement, Ragnar, je suis désolé ! C'est pas le plan fort ! Je parle du personnage dans la situation ! Ce n'est pas Ragnar qui va aller nous sauver le fight ! Et si Eka et Baro ne sont pas en place, ils ne sont pas protégés par la frontline ! Vigo reset plus Varus 3 DPS ! Ça peut très très vite mal se passer ! Après, on a encore une fois, du coup... On a encore décalé, encore une fois, le break ! Là, il est pareil ! Il fait une fois ! Et pourtant, il a mis des dégâts à Baro ! Ouais, il est réparti ! Un peu partout ! Ulti aussi, il a dû faire mal de Baro ! Euh... Hum hum ! Pourquoi on prend TF si on ne split pas ? Peut-être plus tard ! En fait, on ne peut pas split actuellement à cause des objectifs ! Et puis, même en revient actuellement, qu'A Santé vient avec sa TP, Il ne peut pas le faire ! Je suis sûr quoi ! J'aurai l'essai le dragon, j'aurai que le double tourel ! Après, c'est qu'il y avait sous Herald ! Il ne va plus être embêtant ! Tu vois, pourquoi là ? C'est Eka qui va top ! Heureusement, il n'y aura pas de follow-up là-dessus ! Ils sont trop loin les alliés dans Terra ! Mais est-ce qu'ils veulent eux ? Finalement, on leur laisse quand même ! Bah là, parce que là, on n'a pas trop le choix ! Là, ils ont repris toute la vision ! Ils ont de l'avance ! Ils étaient 3v2 ! Donc, ils ont pu récupérer la vision, etc. Là, ils ont la pression en plus avec les Herald ! On prend la tour top quand même, j'espère ! Donc, notre seule réponse, c'est aller prendre une tour en contrepartie au top ! Non mais je pense que c'était, il faudrait le prendre ! Bien ! Si c'était lui qui était... Pas mal ! Il y a quand même un peu de dégâts ! Mais ouais, il y a plus cette tournée qui va aussi tomber ! Je ne pense pas qu'on puisse la contest ! Il y a Cassante qui fait le flank ! Il arrive à choper le Volibir ! Est-ce qu'on peut se battre avec Volibir ? Il y a un gros travail de Ragnar ! Pour l'instant both side ! Et Karyon, attention ! C'est peut-être pas le bon côté pour Jump ! Il a une stopwatch pour faire ça ! Il y a une barre, ok ! Il y a une VK ! Ok ! Baho ! Baho ! Attention ! Il commence à faire très mal ! Il commence à faire très mal ! C'est enclenché ! C'est enclenché ! C'est enclenché ! 221 stacks pour eux ! Baho ! Bientôt les 225 ! C'est enclenché ! On va aller au baron ! Ça fait 23 minutes qu'on le laisse voler ! S'il vous plaît ! Il tp loin ! Il tp loin ! Il tp loin ! Il tp loin ! Rien ! Ils vont pas nous empêcher ! Vous allez rien faire ! Voilà ! On va l'avoir tranquillement ce baron ! Voilà ! Bien ! Bien ! Vous allez rien faire ! Ils sont quand même en Soul Point ! C'est un Soul Point ? Oui ! C'est quoi le... C'est lequel ? Mais... C'est lequel ? Ça sera le... J'allais dire le Chimio mais j'allais me refaire prendre par le chat ! Le... Chimique ! Chimique ! Toxique ! Le Toxique ! Le Chimique ! Comme vous voulez ! Euh... Le Semtech ! Par contre du coup... Baho ça y est ! Ah ! C'est Kemtech ! Ok ! Baho ça y est ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu la lumière ! J'ai vu la lumière ! Semtech ! On dit Semtech ou Kemtech ? Vous le dites comment ? Moi sur TFT je dis Kemtech ! Mais je me suis déjà fait... Semtech ! Monter en l'air par mon chat ! Il risque pas tant que ça sur... Sur les noms propres... La Semtech ! C'est ça les gars ! Ha 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 ! Ha 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 ! Allez ! On peut avoir le sourire ! On peut avoir le sourire ! On est un Drake de la Semtech ! Attention ! Ça se passe bien ! Ça touche ! Attention derrière ! Non c'est la bonne prononciation ! Ok merci chat ! Attention Eka qui va se faire choper ! Baho aussi ! Ah non ! Deux carrés qui se sont chopés par... Aïe 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 ! Je te jure que tu kifferais Nico ! Tu kifferais Jmeny ! Je sais Taka je la kiffe en arabe mais... C'est pas le moment là ! Hein il a même ça ? Bah oui il a l'exécute ! Il a tout ! Il prend les stats ! Il est dans cette poste là ! Ah pardon tu parlais de Viego ? Ouais ! Ah bah oui ! Bien sûr ! Je te dis s'il se met sur un de nos caries c'est terrible ! Et là ce fight il fait mal ! Il a les stats quoi ! Là Nico qui a réussi à choper nos deux caries sur un flank ! C'est que les ulti qui copient pas ! Tout le reste il prend ! Bah c'est chaud là ! Ouais c'est vrai que Viego du coup on se boulder ! C'est pas mal ! C'est eux qu'on le lâche ou c'est nous ? C'est nous là ! Ouais mais frère ! Comment Nico est dans notre back ? Ouais c'est pas wardé ! Comment c'est pas wardé ! Regarde ! On est naïf ! On est naïf ! Où est Camillus ? On est naïf ! Alors soit mauvais positionnement des caries ! Soit le support doit un minimum être euh... Après c'est Nico les gars ! Ça peut être partout ! Ça peut être un creep dans la prochaine wave qui est en train d'arriver ! Ouais c'est bon ! On a le wallack les gars ! Ouais mais là tu vois le top jungle elle est blind quoi ! Elle est pour l'instant des blinds ! Bah du coup tu joues justement à l'opposé ! Tu colles en bas ! Ouais bien sûr ! Bien sûr ! Tu restes vigilant ! Nan encore une fois c'est... Moi je suis... C'est speed TF les gars ! Parce que oui il a deux cas d'avance sur... 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 Ca santé mais... Je pense que Riot l'a bien tué hein ! Tu fais quoi ? Riot l'a juste bien tué ! Le nerf est... Et trop violent hein ! Je pense pas qu'on aurait dû insister ! Après c'est pas ça qu'il va nous faire de la game ! Parce qu'il a quand même la set up item ! Il peut mettre des gold cards de loin ! C'est vrai ! Ils ont aucun intérêt à passer dans ce bush ! Là on fait un trap ! Mais... Il n'y a pas de drake dans l'instant T ! Nan mais l'idée c'est d'attendre que TF push ! Et... Et de bloquer la rotation ! Ouais mais la rota va se faire par la jungle ! Pas par la mid lane je pense ! Ca nous dit les gars il leur lance 1 ! J'avais pas eu ! Ah ouais c'est trop lui aussi ! Putain ! Ah nan ! S'il vous plait pas 2-2 ! Attends attends ! On est quand même bien les gars ! Allez let's go ! Let's go ! C'est là qu'on est bien TF ! Des gold cards ! Il ne l'a pas ? Ouah comment il l'a fait ! Ouah comment il est tellement loin ! C'est super ! C'est super ! C'est bien ! Et on arrive à jouer sur ce TF ! Parce que là les 2 gold cards de Ragnar ont été très très bonnes ! On met des bons dégats ! On a réussi à placer le combo avec... Avec Eka ! En fait ! Quand tu joues Thalia ! Même TF ! T'aimes bien Siege ! Siege pardon ! Allez tout droit sur les lanes ! Et avoir tes adversaires en face de toi ! Ouais c'est bien là ! Qu'on arrive à prendre ce pick juste avant le Drake ! Un peu de réussite là ! Du côté du support qui repartient à un HP ! On va pouvoir reprendre la vision tranquillement ! Et bah c'est une très bonne nouvelle ! Après on le connait 113 hein ! 113 va sûrement faire un radius 113 ! Allez allez c'est bon ! Non non il est à no break tous les jours ! Zéro stress ! Pas de sol ! Pas maintenant en tout cas ! Tranquille il est loin ! C'est très bon ! C'est bon ! Hop ! Putain la flèche de Varus ! 1, 1, 1 ! Il est tellement bien timé ! On est hors spiritu numérique hein ! Parce qu'il sera en retard au pire ! Ouais mais attention ! Oh la 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 ! C'est ce qu'on veut avec TF ! C'est ce qu'on veut avec TF ! Et en plus il a encore son Ghost ! C'est ce qu'on veut avec TF ! Tu vas faire des fights où on fout le bordel ! Et juste jouer sur les Gold Cards ! C'est très bien ! Oui ! Je crois que ça va être la game ! C'est potentiellement la game les gars ! C'est potentiellement la game ! C'est potentiellement la game ! C'est bien ! C'est lui qui chasse ! Attention ! Attention ! Flash de TF dans ! Respect ton Varus quand même ! 5 ! Non il va pas aller ! Il va pas flasher ! Respect ton Varus ! Il a des damage colossaux ! On va juste prendre cette tour là ! On va back tranquillement ! Allez 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 ! C'est bon ça ! 272 ! On est très très bien ! Je pense niveau timing on arrive à 1 stack par minute ! Et c'est vrai qu'en attendant on a encore Smolder qui grandit ! C'est vrai qu'on l'oublie ! Oui mais les gars Smolder ça s'arrête pas dès que c'est à 225 ! Ça continue ! Les dégâts qu'il va mettre avec des Qspel ou des Z ou des Ulti vont être colossaux si la game dure les gars ! Rappelez-vous de ça ! Donc être un peu devant en mid-game avec Smolder c'est très bien ! J'allais le dire ! J'ai un but comprendre l'envie de TF parce que les TF Thalia sur le catch ! On l'a vu ! J'ai vraiment travaillé ça à l'heure ça se voit ! Et c'est vrai que c'est très sympa ! Il est tout le temps sur les limites ! C'est en 13 ! Il est même plus que les limites ! Il a vu ! Ah les gars vous êtes orientés ! On parle de l'early début de mid-game ! Là forcément il est à 3 items ! En plus maintenant il a un Zonia ! Enfin en tout cas le début du Zonia ! Qui va lui permettre de bait ! Très malin ! Sur une arrivée goal card ! Alors qu'en plus il joue AD ! Moi c'est la Niko qui me fait peur ! Niko les gars à tout moment peut retourner la game sur une bonne engage suivie d'un viego qui peut aller chercher des resets ! Faut juste pas qu'on soit pas dupe les gars ! Faut refaire ce qu'on a fait en fait ! Arriver à aller re-split ! Tu vois avec ce catch qu'on avait fait sur Tchekolade ! Et après sur gold card de TF qui avec le presser assurait la supériorité ! Dommage ! C'est Kratos ! Tchekolade nous a bien offert le fight ! Tant qu'on a Niko en visu je suis content quand même ! C'est vrai que c'est important ! On sait pas parce qu'en fait il y a Viego ! Attention parce que là il rend le split ! Il y a deux Viego ! D'ailleurs le Viego ! Est-ce que si elle se transforme en Viego et qu'il y a le spell de Viego elle devient invisible aussi ou pas ? Non je crois pas ! Ça paraîtrait fou ! Donc quand tu vois la zone de Viego tu vois ce Viego là par dessus ! Tu sais que c'est... Tu viens me poser une call ! Je sais pas du tout ! Ça paraîtrait fou ! Ça paraîtrait fou aussi ! Il y a une info du chat ! Ça peut être possible hein ! Ça peut être possible ! On va faire un baron ! On va commencer le baron ! On répond comment ? Est-ce qu'on répond en full push ? On va pas ! On est blind ! On en blind ! Est-ce qu'on peut R ? Est-ce qu'on peut R ? Est-ce qu'on peut R TF là ? Ok ! Il y a déjà... Quand tu vois l'oeil au-dessus c'est qu'il y a le RTF ! Ok ! Il l'a dit juste avant ! Et là parfait ! Parfait ! TF dans le back ! Pour mettre la bonne gold card ! Attention 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 ! On peut encore gagner ce fight ! On peut totalement gagner ce fight ! On peut totalement gagner ce fight ! Sur une prochaine gold card ! Ah ! Il a pris une raid ! Dommage ! Dans la spécification ! On peut totalement gagner ce fight ! On peut totalement gagner ce fight ! Ok ! Nous les gars si c'est des resets et la game dure c'est bon ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui ! On va essayer de le choper ! Attention ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a sauté de ce côté là pour faire un flash ! Ah ! Je connais pas cet alias ! Tu choisis ? Ouais ! Ok ! Putain ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! C'est un reset tranquille ! C'est even ! Nous si la game dure les gars on rappelle ! Les gars rappelez-vous que c'est un moment de stress ultime où là si on gagne un fight ! On passe en play off autour suivant ! Et forcément ! Casse les couilles ! Voilà ! Tu peux... Tiens ! Ah ouais ! C'est le level ! Le level ! En fait il nous oblige à être gigatrix ! Et après rappelez-vous que nous on voit où est le viego ! Lui c'est pas qu'il a godé ! Ah oui ! Bien sûr ! Évidemment ! Qui vient juste de passer au quoi ! Mais je pense que dans tous les cas tu voulais être à gauche au cas où parce que tu sais que t'as pas la vision sur Varus ! Oh ! En blind ! En blind comme ça ! On va choper ! En blind comme ça ! Bah au bout d'un moment faut qu'il reprenne cette vision ! Snatcheur on peut le faire en fait ! Tu t'en te le mets ! Attends mais il l'a mis en blind ou il y avait la war déjà ? T'es en blind après c'est pas un timing ! Ouais tu check dans tous les cas ! Et tu notes au pire des cas ! Ouais t'es en mode... Ça me coûte rien ! Ça me coûte rien ! Si il n'y a personne au pire je ne grappe personne ! Allez on va repartir ! On l'a mis ! Waouh ! On le DPS très très vite ! En tout cas je vois que... On le DPS très très vite ! Gentleman... Ouais c'est pour ça que c'est très fort aussi Talia ! Mais une pression sur les Nashors ! Vraiment Gentleman au Nashor est vraiment intéressant ! Et du coup les équipes maintenant ont peur à chaque fois que cette zone est aveuglée ! Attention ! Voilà Ragnar ! Les sidetapes qu'on veut ! Parce que là même s'il meurt ! Il aura bail des spells extrêmement importants ! Attention parce qu'on ne peut pas non plus abandonner les capes ! Faut laisser Bau arriver ! Faut qu'il puisse poser lui aussi son DPS ! C'est Kodal qui va juste gérer la Frontline des Gentleman ! Il est beau ! BAU ! BAU ! BAU ! BAU ! Qui va aller plus loin ce soir en play ! Le Varus ne veut pas mourir ! Il me rend fou gros ! Il joue bien la gare ! Il joue bien ! Est-ce qu'on va pouvoir E-Sharp choper cette... Oui ! Attention ! C'est laquelle la bonne ? On a bien trouvé la bonne ! TP 2 AK ! On va slow ! La map est un carré ! La map est un carré ! Vous êtes coincés ! Sur le prochain grab de Dautilu ! Non ! Dommage ! On va jouer le dragon ! On se calme ! On va jouer le dragon ! On va jouer le dragon ! 113 il est mort ! Ok ça me rassure un petit peu ! Mais White est mort aussi ! Ah ouais ! Ça sent bon là ! C'est quoi là un peu de bruit ! Allez ! Allez ! Allez ! Un fight les gars ! Un fight ! Jensen ! Mate ! Jensen ! Mate ! J'ai dit Jensen ! Mate ! Mate ! J'adore Jensen ! Mate ! J'ai dit Jensen ! Mate ! Il est chiant ! Il l'entend pas ! Il est trop con putain ! Il est trop con ! Il a pris en otage des joueurs Rocket League les gars ! Il est trop con ! Les pauvres joueurs Rocket League ! On est en place sur Dragon ! On a deux levels d'avance sur Eika ! On a deux levels d'avance sur Ragnar ! On est censé exploser le prochain team fight ! Il est trop con ! On est sous baron de buff ! On vient d'éviter la Sol adverse ! Arrête ! C'est vrai il continue du coup ! J'aime trop ! Mesdames et messieurs ça sent très bon ! Pour GentleMate ! Ah putain ! Allez ! Lucas il m'apaise ! Allez les gars ! Allez ! Allez ! Il a dit ! Vous avez pas fait d'entraînement vous ? Ils ont dit non ! Allez faire des films reset ! Je suis en train de dégommer les bonbons en attendant ! C'est le stress ! C'est le stress ! Fais attention ! En attendant mesdames et messieurs ! Moi je suis pas en stress ! Je connais mon lol ! Et le scénario est plutôt positif ! Si vous venez de nous rejoindre ! On a perdu la première game ! On a réussi à gagner les deux suivantes ! Et vu qu'on est en B5 ! On est sur une balle de match de notre côté ! On a évité le dragon ! Voilà ! Qui aurait pu être un peu plus impactant en face ! Il y a le prochain Nashor ! Qui va pas tarder à enclencher son respawn ! Puisque là on est en fin de buff ! Attends il troll ! Et avant ça on va les coincer ! Il a plus duty ! Attendez ! Faites attention ! Les gars on a quand même actuellement l'inib à nu ! On rentre dans 35 minutes de game ! On prend 5-0 ! Il gagne la game ! Bien sûr ! Maintenant Bao est censé les cramer ! Oui je sais bien mais bon ! Les cramer ! Ça va jouer en face ! C'est un Tchacolade qui fait un bon flanc comme il a fait tout à l'heure ! Là il a pas de air ! Ce que j'aime pas c'est que Ekai est loin ! Ekai est très loin ! Il est sans ulti ! Du coup ça peut donner envie ! Voilà ! Là on respecte le speed push ! Ça va bosser les gars ! Merci ! Hop ! On envoie la blessure tour ! Les autres avancent ! Ils doivent reculer ! On va prendre la vision ! L'autre back ! On se replace ! On se remet à 5 ! C'est ça qu'on veut ! Il va aller prendre le push bot ! Si tu veux tout savoir ça je joue au prochain Nashor ! Ça joue au prochain Nashor ! Merci ! Au moins on est fixé ! Sauf si on arrive à catch avant ! Mais j'y crois pas ! Donc on va push le bot ! Pour gagner du temps ! Si vous avez vu les gars ! Vous avez vu Smolder ou pas le build ? Où est le Zhonya ? Ah c'est le Zhonya il me plait ! Bah moi j'aime bien ! Ouais ! Je crois que t'allais... Faut que tout le monde lui saute dessus ! C'est genre... La stopwatch ! Et surtout que c'est des trucs des fois où t'es inattentif ! Parce que tu t'attends... Enfin t'sais c'est pas commun quoi ! Ouais ! Donc ça peut surprendre sur un mec qui va te flashing exprès ! En sachant qu'en plus il a des ratios AD-AP ! C'est pas chiant d'avoir ça dans son build ! Ah c'est pas gâché ! Ce que je trouve dommage c'est que... Ils ont enlevé la stopwatch du GER ! Avant t'avais une petite stopwatch ! C'était broken ! C'était broken ! C'était broken ! Trois Zhonya disponibles ! C'est quand même une info très importante ! Parce que ça annonce un gros teamfight ! Trois Zhonya disponibles pour les gentlemates ! Ça annonce qu'on a un fight ! On va pouvoir... C'est grave ! Tu peux l'être ! C'est énorme sur une Nico ! Sur une Nico c'est énorme ! Parce que forcément les gars sont en combo ! Se mettre invisible ! Flash ! Pour avoir le maximum de personnes ! Ouais ! Pistolé X-Tech pour encore avancer ! Mettre un ulti ! Choper le plus de personnes ! Au moins choper les carries ! Au moins avec la flash ! Attend ! Il a go in ! Il a go in ! Il a raté ! Il a raté ! On a flashé plutôt ! C'est pas trop... Pfff ! Les dégâts sont coups de saut ! Ah bah là c'est... Reiner il push ! Reiner il push ! Regardez ! Reiner il push ! Il veut collapse ! Il veut collapse ! Il a deny ! Il a quand même la tour ! On respecte ! Non mais les gars... En fait Smulder n'est pas équilibré ! Et là on est vraiment dans le compartiment du jeu ! 400 stacks les gars ! Là c'est le moment où... Vous allez voir que le personnage n'est pas équilibré ! Ce personnage a tué le jeu pendant 3 semaines ! Même si c'est pris un team ! Ce qui a arrangé bien Riot ! Même si c'est pris un team ! Il a arrangé bien Riot ! Du coup tout le monde l'a acheté ! Tout le monde l'a... Ah je suis en plus loin ! Je l'ai joué au mid frérot ! Ça lui a fait une belle pub ! Mais il était temps ! Tant qu'il nous quitte un petit peu ! Il ne va pas trop nous manquer ! Mais non ! Non ! Vas-y frérot ! Fais pleuvoir les dégâts ! Et comme je t'avais dit mon cher... Brox ! C'est dans 30 secondes ! Que les choses vont s'activer ! Alors avec en plus le respawn du dragon ! Ça pourrait peut-être donner envie à Becker d'échanger le Nashor contre la Sol ! A nous aussi peut-être de jouer le dragon avant le Nashor ! Plein de choses s'offrent à nous ! Là les gars faut pas avoir peur de perdre ! Faut prendre ses responsabilités ! Là c'est les moments les gars ! Play-off comme ça ! Tu peux te porter devant ! Tu peux finir la game ! Il y a 420 stacks ! A tout moment tu... Là le stress il monte les gars ! Là tes joueurs le stress il monte ! Chaque erreur là tu fais un mauvais call ! Tu fais un mauvais grab ! Fin de game ! Un mauvais flash ! On ne fait pas commit ce Ragnar ! C'est ce qu'on veut ! Là on ne sait pas où ils sont ! On ne sait pas où ils sont les gars ! On met nos spells pour dézoner ! On ne sait pas où ils sont ! Et là il doit avoir un Ragnar ! Et là on comprend ! Si on est en doute on met un R Ragnar ! Un RTF ! Et on saura un peu plus ! On a juste été patient ! Il y a 113 ! La limite c'est que... Qui veut s'il shop peut... Oh ! Est-ce qu'il gagne ? Non je ne pense pas ! Le fight durait trop longtemps ! Je ne pense pas mais au moins on a l'information qu'il est là ! Lui ce qu'il veut c'est être là ! Être là ! Avant KCNT ! Et en fait le problème c'est que là s'ils se montrent Là ils savent que TF n'est pas dans le coin ! Et c'est terrible ! Et surtout que KCNT doit TP alors que TF peut arriver avec une Golkar très vite ! Et justement la TP est enclenchée ! Elle a l'ulti justement de TF pour voir un peu tout le monde ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Laissez Baopoke ! Tranquille il n'y a rien qui nous presse ! Attention il y a Tchekolat dans le dos ! Tchekolat dans le dos on le voit ! On le voit ! On l'a vu ! Et K aussi il est bien placé ! Laissez Baopoke ! Là on veut séparer le fight ! Et K se met en position pour séparer le fight ! Baopoke est free ! Baopoke est free ! Attention ils sont dans le dos Nico ! Baoooooooooo ! Attendez ! Il prend la charge ! Il prend un kill ! Attendez ! Mourez pour Baop ! Mourez pour Baop ! Après Baop il fait très mal hein ! Mais oui oui ! Mourez pour Baop ! Je vous jure qu'il peut encore gagner le fight tout seul ! Je vous jure qu'il peut encore gagner le fight ! Je connais mon lol ! Vas-y Baop ! Vas-y Baop ! Vas-y Baop ! Vas-y ! Attends ! Ah c'est compliqué ! Le problème c'est qu'à tout moment il se prend un Q-Spell ! Varus il meurt ! Pourquoi Baop ? C'est un truc de merde ! On le tue et on gagne là-dessus ! Il meurt jamais lui ! Baop ! Vas-y mon frère ! On a eu la chance ! En fait il va falloir que quelqu'un... On a quand même la chance Baop ! Commit ! Flash in ! Flash in ! Non les gars c'est derrière ! Regardez ! Regardez la Nico ! La Nico derrière ! Donc attendez ! Un scroll fight va être séparé ! La Nico elle passe quand même dans le dos ! Elle se transforme en Rakan ! Mais Ant Samji il est dans la zone ! Très smart de se transformer en Rakan en étant comme ça ! Parce que du coup c'est vraiment le positionnement de Rakan ça ! Et surtout que Rakan se cachait un petit peu ! Bon alors on le voit mais... Et là tu vois on met d'abord un premier fake ! Et là du coup on va y aller ! Et regardez elle va choper ! Vraiment ! Oh non ça va ! Ok j'ai surestimé le truc ! Il y avait un samedi dans le coup d'épaisse ! Non c'est samedi hein ! Ouais samedi ouais pardon pardon ! J'ai surestimé totalement le... Et pourtant t'as vu ! Oh il a cleanse ! Il a plus de cleanse ! On a combo d'Eka sur samedi ! Même ça hein ! Ah il gagne ! Oh le kill sur Ragnar et tout ! Il est trop fort ! Parce que là il joue par Ragnar carrément ! Robin Goldcard ! Et Robin Goldcard il est fou ! Attention hein ! Parce que là du coup... Mais t'as raison que c'est même les deux ! Ils sont trop forts ! Bao et samedi c'est... Les gars... Après je connaissais pas la série samedi ! Ohlala ! Ohlala ! Ils y vont à fond ! On a pas de vision ! On a pas de vision ! Ils ont la solde ! Je pense qu'on a pas voulu jeter la game là-dessus ! On s'est pas précipité ! Attention parce que samedi il est déterminé hein ! Oh t'es collade ! Oh t'es collade ! Oh t'es collade ! Ok ! Bao légendaire ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave parce qu'on le découpe ! On le découpe ! Allez les gars ! Fulston là ! On le découpe avec Bao ! Qui va se chasser ! Avec les deux cartes de Ragnar ! Faut les impulser pack ! Faut les retarder ! Le temps qu'on push ! C'est le travail de Ragnar ! Il a le Ghost ! Il est capable de faire des vaives ! Viens ne meurs pas ! Ouais ! Ouais champion ! En plus attends on voit encore le delay ! Attends ? Mais si si ! Il envoie tes cartes là ! Même meurs ! Je te jure meurs Ragnar c'est worse ! Voilà ! C'est incroyable ! Regardez on push ! Regardez la carte les gars ! Vas-y ! Vas-y White ! Vas-y rentre-lui dedans ! Il la cancel ! Il la cancel ! Il la cancel ! Ragnar est toujours en train de jouer KSNT ! Il la cancel ! Checolan ne peut pas back ! Attendez ! Il aura que Checolan ! Il va mourir ! Let's go ! Let's go ! Bao ! Elle n'a plus Bao ! Samedi n'a toujours pas back ! Samedi n'a toujours pas back ! Allez ! Samedi n'a toujours pas back ! Le script ! Allez ! On est en premier ! Let's go ! Voilà ! Let's go ! Let's go ! Allez les gars ! Let's go ! Calmez-vous ! C'est que le premier tour ! C'est que le premier tour ! C'est que le premier tour ! On prend les gars ! On prend ! Le site 3 de la ligue ! Le site 3 de la ligue ! On fera ça en finale ! Le site 3 ! Les gars ça a rien de sur-réagir ! C'est que le premier tour ! On est quand même content ! On passe de ça pour les playoffs ! Bien sûr qu'on est content mon ref ! Mais moi je suis pas surpris ! Moi je suis pas surpris ! On perd la première game ! On est là les gars ! Je suis pas surpris ! Je le savais qu'on avait ce qu'il fallait ! On scale ! On scale exactement ! Je savais qu'on avait ce qu'il fallait ! Le script les gars ! Le script ! Oh elle fait du bien ! T'es un malade ! Bien sûr qu'elle fait du bien frère ! Oh ouais ! Smolder qui nous permettent... On a gagné avec Smolder ! Avec TF ! Il nous a traumatisé toute la saison pour nous... On a gagné avec Smolder TF ! C'est vrai ! C'est un beau message ! Wouhou ! Après tranquille ! C'est le premier tour ! On se qualifie à ça pour les playoffs ! Oh les gars c'est le premier tour ! Comme si on était premiers ! On se marfait sur toute la ligue ! Frérot bien sûr qu'on prend la victoire ! Si tu fais ça là on fait quoi ? Si on gagne la finale ! Tu vois ce que je veux dire ! Mais frérot ! Frérot ! J'explose la table ! Si vous avez des levels au-dessus... Frérot je cours sur le mur ! Merinos ! C'est à dire 2 pieds et 5 dos ! Non mais c'est aussi pour être cohérent ! Parce que GentleMate a besoin de plus que juste ça ! Ça sert à rien de faire des mecs dégo ! Les gars on prend ce genre de victoire ! Mais bien sûr ! Je comprends frérot ! Oh là là ! Regardez-le lui ! Oh les gars banal ! T'aimes-moi le chat ! Bien sûr les gars ! Eh tu te rappelles pas les prédictions de TP ? BKRO 3-0 ! BKRO 3-0 ! BKRO 3-0 ! Frérot ! Là tu sais pas mais il y avait des mecs tapis dans l'ombre ! C'était comme As ! Ils étaient comme As ! Ils avaient les doigts sur E le Z ! 3-1 en faveur des GentleMates ! Ils ont passé la première étape dans ces playoffs de la LFL ! Ils battent les BKR ! Et leur early réputé monstrueux ! Je connaissais pas le bonhomme ! Mais dans ce BO ça n'a pas été dans le sens des BKR ! Pas tant que ça finalement en early game ! Pourtant il y avait un homme côté BKR ! Une machine de guerre en samedi ! Qui a tout ! J'ai envie de les écouter ! Mais c'était pas suffisant ! Encore une fois GentleMate se retrouve du bon côté de l'histoire au niveau du scaling ! Oui bah de toute façon t'as Smolder ! Donc en règle générale tu as le scaling ! Je sais pas comment dérive cette game ! En samedi ! Et le GOAT qu'il pensait ! Enfin la game qu'il fait ! Et même les 2 dernières games ! Le BO qu'il fait ! Il est vraiment très très bon ! Et c'est terrible qu'il perde cette game ! Parce que là encore il touche tous ses spells ! Il flash bien ! Il est en 11-1-0 ! Il est quasiment sur tous les kills ! Après on a un autre qui a fait encore une fois un bon early game ! C'est Eka ! Qui a été quasiment sous 100% de KP ! Qui était très très bon ! J'ai pas mal de... C'était l'Euric ! On arrive quand même à même s'il est volé ! Du côté des mates ! Et à partir de là ! On pensait que la game était un vrap rapide avec un Checolade ! Qui était... Pas d'autre ! Dans ce game 4 ! C'était vraiment pas sa partie ! Ouais ! On est d'accord ! Oh la la ! C'est broken ! Pour Checo ! C'est fight d'early game ! Les mates y sont bien retrouvés ! Encore une fois ! Et BKR pouvait pas se permettre d'être à égalité ou de perdre leur league game ! Oui bah après je pense que dans le BO ils ont draft globalement pour... De leur league game pour fight ! Ils l'ont... Ils ont fait quasiment toutes les games ! Mais voilà les game 3, game 4 c'est compliqué ! Heureusement qu'ils ont... Un de samedi qui fait... Bah... Heureusement ! Il a tenu le match ! Totalement ! Les gars ! Venez d'avant-sac ! En fait s'il faisait une erreur c'est plus vite ! Il le savait ! Il le savait c'est vrai ! Et merci à 113 pour ça ! 113 c'est bizarre ! J'ai pas compris ce mot ! Vous avez compris vous ! Un flash ! Un kill sur Aika ! Ah non mais y'en a d'autres ! Non mais t'avais pas les commentaires chez nous à ce moment-là ! Non je... J'imagine ! On est en LFL donc on doit être sage sur ce qu'on dit mais... Je pense que... Au micro ! On doit être sage sur ce qu'on dit mais tu... Il parlait de quoi ? Bah parce que... Parce qu'il... Il y aura pas de quoi payer en ce moment-là ! Ouais... Il a dit on doit être quoi ? Sage ! Mais il a plus envie de jouer ! Il n'a plus envie de jouer là ! Il n'a plus envie de jouer là ! Non mais c'est fait faire que l'an samedi il fait un BO légendaire mais... Ça qui est fou c'est qu'on gagne on va parler que d'an samedi ! Et je les comprends ! Je les comprends ! C'est lui la grosse ! On va parler de l'an aussi ! Et nous on est encore dans l'aventure mais... Mais en fait il nous a pris toute la lumière ! Oui vraiment ! Moi je te le disais ! Il a bien joué franchement ! Hormis le problème en samedi ! Nous les gars on continue d'aventure ! Il y avait pas mal l'utilisation d'ultimates de Ragnar et de... En samedi force à toi mon ref ! Désolé ! Désolé ! Il y avait pas mal l'utilisation d'ultimates de Ragnar et d'Eka qui étaient intéressantes ! C'est Colate qui a voulu se mettre en RP ! Ils se sont relativement plus souvent attrapés ! Des bons signes du côté de mates ! Après pour Becker... Ouais il y a des... Ouais ! À part en samedi les 4 joueurs ils ont fait trop d'erreurs ! Ah ouais ! C'est pas du BO quand même ! Après les gars avec par en samedi... Faut aller passer à côté ! 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 Il a fait une super bonne première game dans ce BO ! T'es convaincu ! Où sur Harry tu te sentais vraiment en forme ! On voit quand même les mates qui sont très très heureux évidemment ! Forcément ils ont déjoué les pronostics ! Et ils arrivent à gagner ce BO ! Peut-être qu'il chienne pour un samedi ! Qui est peut-être son pote ! Et il est en mode mec je suis désolé ! Et le Ragnar a l'écarté ! Mon gars on a gagné ! Bah oui ils ont gagné effectivement ! Il arrive à faire plus de dégâts que Spaulder ! Il a plus de dégâts que toute son équipe réunie ! Oh ça va ! Que toute son équipe réunie ! Y'a Nico quand même ! Attends ! Lâche pas Lilo ! Il se fait dépasser tous les dégâts ! C'est les 4 dégâts de son équipe ! Il a un peu moins mais effectivement c'est pas de temps que ça ! Il a vérifié de 4, 5... C'est pas de temps que ça ! 57, 50, 60... Très tonge ! Il est dans une studio Q et qu'il a la place dans le samedi ! Il se fait permaban sans contre ! Bah tu as la place du Varus dans la game ! Tu fais genre la même performance en tant que support tu sais ! Ouais ! Dans une game de solo Q actuellement ! Ouais ! Tu te fais permaban ! Mais non ! Parce que je dirais juste un truc ! Je dirais LMAO ou XD ! Oui je pense que tu dirais que ça ! Je pense que tu dirais que ça ! Y'a moyen qu'un samedi était pas si fait agressif avec ses team mecs dans cette game ! Ce n'est pas impossible ! Moi j'ai rarement vu une telle... Enfin... Ah oui mais il était pixel hein ! Vraiment le... Tu sais le sens... Le sentiment des games de solo Q où il y a un mec... Alors qui est... The one ! Et tout le reste... C'est rude ! Mais bref ! Tellement c'est marqué là ! On est obligé d'en parler beaucoup ! On est d'accord ! On est d'accord ! White ! Du côté des gentlemen ! The jungler donc ! Qui vient de remporter ce BO5 ! Qui est là ! Salut White ! Salut ! Félicitations ! Bravo ! Félicitations ! Quel BO de fou furieux ! Que vous venez de discuter avec les mates ! Vous l'emportez bien sûr ! Soulagement ! Attendu ! Comment vous arriviez dans ce BO ? J'ai envie de te demander ! Ben... Soulagé ouais déjà ! Et... On arrivait je pense... On arrivait pas très très confiants ! Parce qu'on a eu une semaine de... Deux scrims compliqués ! Ouais ! On jouait trop mal ! Par rapport aux deux... Deux dernières semaines ! On jouait vraiment bien dans les scrims ! Mais... On perdait quand même les games ! Je sais pas pourquoi ! Mais là... Sur cette semaine-là ! Avant le match ! On gagnait pas trop de scrims ! Donc je pense qu'on était pas confiants ! Et... On a même pas beaucoup de scrims ! Mais... Soulagé hein ! Parce qu'on a quand même gagné ! Je pense qu'on a plutôt bien joué ! Par rapport à... Par rapport à nos scrims ! Et donc voilà ! Je suis content ! Qu'est-ce qui a fait la différence de ton point de vue pour cette transition ? L'expérience dans l'équipe ? Parce que vous êtes une équipe qui a... Beaucoup d'expérience tout de même ! Euh... Ouais ! C'est vrai ! Mais je pense qu'on était quand même vraiment vraiment stressés ! Euh... Et qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a fait la différence ? En vrai je sais pas ! Je pense qu'on a juste été meilleurs ! C'est-à-dire que... Même si on était stressés ! On a fait les... Les bons choix dans les games ! Et je pense qu'au niveau... En fait on les a vraiment... Outplay ! Genre sur la macro en fait je dirais ! Ils ont un peu de choc ! Quand on... Quand on startait... Genre les nash et tout ! Je pense qu'ils ont de choc ! Ils ont un peu paniqué ! Et c'est ça qui a vraiment fait la différence je pense ! Ouais ! Tu parles des start-nash ! C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est presque un move signature ! Ouais ! On voit très souvent le start ! Des start-nash ! Le move signature ! Entre des dragons qui donnent la make-steak ! Etc... Tu penses que c'est un... Un de vos plans de jeu qui est vraiment très très important ! Et à quel point le fait que tu es un bon smiter ! Ajoute de la confiance dans ce genre de call ? Bah je pense... Même si j'étais pas un très très bon smiter ! En plus... Quand même sur les... J'ai raté pas mal de smite ! Mais je pense en fait c'est... C'est surtout qu'on est sur des compos où on joue front to back ! Donc si ils ont genre... Si en fait ils sont... Ils sont first sur le drake ! On peut... On peut pas jouer en fait ! Donc... Naturellement ! On part juste au nash ! Et on les laisse venir dans notre compo ! Et si on peut finir le nash ! On le... On le prend quoi ! C'est tout ! Et qu'est-ce que t'as pensé d'un point de vue de joueur qui était in-game ? Parce que nous... Les deux hard games ça nous a choqués ! A quel point on samedi ! Vous énervez dans les parties avec son Varus ! A quel point il était présent dans votre communication ! En mode faut qu'on arrive à l'attraper etc... Comment ça se passait à ce niveau-là ? Comment tu l'as ressenti toi en tant que joueur ? Je pense qu'on a pas trop calculé Varus ! Mais... Quand même je pense qu'on... Je pense qu'on sentait dans les games qu'il était... Il était vraiment chaud ! Et en plus on avait... On avait genre smolder et tout ! Donc on est censé outscale ! Mais Varus même en late... Il faisait trop mal ! Donc ouais franchement je trouve qu'il a vraiment vraiment bien joué ! Et bah GG à lui hein ! Voilà ! Ouais c'est lui qui... Moi c'était pour... JGG pour le BO ! C'était pour... Et du terrorisme dans toutes les games ! L'ambiance après... Après cette première game ! On va pas mentir du côté du broadcast ! Après la première ! On voyait ça d'un oeil un peu compliqué ! Vous étiez fait un peu stomp ! Si je peux me permettre ! Et du coup de votre point de vue ! Est-ce que c'était juste... Je sais pas ! Vous avez mal géré le truc ! Vous avez tenté un truc en draft ! Parce que c'était la première game ! Et vous étiez confiant ! Ou est-ce qu'il y avait quand même une dose de stress supplémentaire ! Un petit peu stressé dans le jeu ! Oui ! Je pense... En termes de draft ! On s'est dit... On va voir ce qu'ils vont faire sur cette première game ! Et en vrai ! On s'est juste fait stomp ! Et après la game ! On a même rigolé ! Et on s'est dit... Ils nous ont stomp ! Mais ils auraient du finir la game beaucoup plus vite ! Et ils ont le choc dans la game ! Donc... On était quand même confiant après ! Genre... Je pense... Tout le monde savait qu'on allait win la game après ! Parce que... Ils étaient censés stomp ! Ils nous ont stomp ! Mais... C'était quand même dur pour eux ! Et donc après on a juste... On a juste déroulé quoi ! Ok ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et pour la suite... Maintenant ça va être souvent... J'ai pas senti quand même... Qu'ils se voient comme l'adversaire ! Qu'est-ce qu'il va passer ? Et à quel point tu seras confiant ! Est-ce qu'on fait nous aussi ? Je suis un peu d'accord que c'est pas un argument ! Qu'est-ce qu'il va passer ? Actuellement... Vitality joue mieux que Joe ! Parce que Joe... Si je ne me trompe pas... Ils ont perdu leur cataract ! Mais après... C'est pareil... C'est pareil que nous ! Peut-être qu'ils vont quand même... Peut-être qu'ils vont quand même... Beaucoup mieux jouer demain ! Et qu'ils vont quand même venir confiants... Dans le match ! Donc en vrai... Je pense que c'est 50-50 ! C'est vraiment even ! Mais je dirais... Léger avantage pour Vita quand même ! Qui ont vraiment... Bien bien joué sur leur dernier match ! Et pour continuer... Dans le rythme des pronostics... Il y a forcément un autre BO5 également ! Qui se jouera la semaine prochaine ! Le KC contre BDS ! C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu anticipes ? Tu te rends compte toi White ? Je pense que ça va être un très beau match ! Je pense que... Honnêtement... BDS ils sont vraiment... Ils sont vraiment au-dessus je dirais ! Ok ! Surtout Jungle Support ! Je trouve qu'ils jouent vraiment bien ensemble ! Et donc du coup... Pareil ! Je dirais avantage pour BDS ! Mais KC... Ils nous ont prouvé... Sur tous leurs matchs ! Que même quand ils perdent du tout ! Ils peuvent quand même comeback ! Donc je pense que ça va être super intéressant ! Mais... Je pense que BDS va... Va win ! Voilà ! Moi c'est... Moi c'est ce que je dis ! Ok ! Ok ! Ok ! Très très bien ! White ! Écoute ! Il est temps de conclure cette interview de notre côté ! Est-ce que tu as un petit message à passer ? Forcément ! Voilà ! C'est un grand moment ! Première victoire de Gentleman dans un BO5 en LFL ! Et... J'imagine bien que vous ne comptez pas vous arrêter là ! C'est ton moment ! Le script ! Bah... Déjà merci à tous les supporters ! Gentlemen ! Qui étaient derrière nous là sur ces dernières semaines ! Même si c'était hyper dur pour eux ! Je sais ! On ne gagnait pas les matchs ! C'était vraiment dur ! Mais ils étaient quand même là derrière nous ! En termes de soutien et tout ! C'était... C'était vraiment insane ! Et merci à tous mes proches aussi ! Qui quand même regardent les games ! Eux pareil ! Je sais qu'ils étaient vraiment déçus ! Moi carrément ! J'avais un peu honte ! Mais là je suis content ! Parce qu'on a gagné ! On joue mieux ! Et pour la suite ! Je pense que ça va être encore mieux ! Donc voilà ! Merci tout le monde ! Et puis j'ai hâte là ! Du prochain match ! Voilà ! Ecoute ! Bravo encore une fois ! White ! Pour cette super performance ! Et pour cette victoire des Gentleman ! On se retrouve la semaine prochaine ! Merci ! Pour la suite des hostilités de votre côté ! Bonne soirée à toi ! Salut ! Salut White ! Bravo ! Eh bien oui ! Ils l'ont fait ! Les Gentlemanes ! Et c'est vrai qu'ils en parlaient ! Mais même après la game qu'ils perdent ! On les voit sourire ! Etc... Malgré les scrims difficiles ! C'est vrai ! Tu l'as dit ! Malgré se faire... Tu les as vu tout souriant ! Malgré le fait que leur fin de saison à l'FL est pas dingue ! Ouais ! C'est pas une game que c'est... L'expérience ! Ils ne sont pas abattus ! Ils n'ont pas paniqué ! Les gars ! Mentalement ! Je pense que c'est des mecs comme Eka ! C'est des wouah ! Je te le dis ! Non mais pas que pour la première game ! Mais pour les 3 dernières semaines ! T'as aussi un bagage de putain ! Ils gagnaient tous leurs scrims ! Ils se faisaient allumer en offi ! Ça pouvait créer des tensions ! Oh je crois qu'ils seront là les champions ! Ouiiii ! Tu leur fais une interview ? Attends on les laisse tous ! J'ai aucune question pertinente moi ! Non ! Ils ont ressenti la game ! C'est très emblaissante ! Accueillez les commissaires les gars ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est parti ! C'est parti ! Prends le casque ! On est avec EK les gars ! On a le bonheur de faire une interview d'après match ? C'est quoi ? C'est la première fois non ? Attends mais les mecs... Dwag ! Allez viens ! C'est pour toi l'interview ! C'est toi les questions techniques ! Viens au middle ! Where the fuck am I ? Oh, here ! Yeah, Dwag B will sit ! C'est parti ! Je le vois ? Oh, je suis tellement vieux ! Wow ! Ok les gars ! Cette chaire ! Comment ça va se sentir ? Comment ça va pour Camelios gagner ? J'ai vu ça ! J'étais confident aujourd'hui ? J'étais confident, j'étais très bon aujourd'hui ! Comment était le mood du groupe ? D'après le jour ? D'après le jour ? J'étais très bien ! Nous restons relâchés ! A part même après le premier jour ! Nous ne restons pas vraiment pas répondre ! Nous n'avons pas de confiance ! Notre vie ne vous est aussi resté ! C'était la première fois ! C'est pourquoi on n'avait même pas fait un jeu ! Parce qu'ici c'est uniquement en premier rapport ! C'est juste une première fois ! Des valeurs ! Normal ! C'est pas la première fois ! Vous savez pas que le système change en LFL parce que le système B1 c'est tout simplement naze. On a demandé comment ils allaient aller dans cette journée. Il a dit qu'elle était assez chill, assez relax. Après, il a aimé une pas de pression. Et il a aussi dit qu'il aurait bien que le système change en LFL car le système B1 c'est tout simplement naze. On n'est pas une équipe de B1. Et toi Eka, comment tu t'es senti aujourd'hui, t'as très bien performé ? Ouais, surtout la game 1 était incroyable ! Franchement ! Non mais j'ai bien aimé ! Ok, ils avaient beaucoup d'avantages, mais ils n'ont pas fini facilement. Ouais, c'était un peu le but, c'est ce qu'on voulait faire dans la game aussi, puis on savait que... En fait, dans la game, ça nous a même rassuré, parce qu'on savait qu'ils allaient faire plein d'erreurs en teamfight, et quand on prend des cul comme ça, alors qu'on est si derrière, ça nous met trop en confiance. Et ouais, donc normalement, ça se passait... On a un point, mais... C'était quoi l'idée de prendre Casio et d'enchaîner sur une Tristana ? Est-ce que c'était pour la zone de confort ? Non, pas nécessairement, c'était juste une comp qu'on aime bien jouer, et que ça fonctionne pour nous. Casio, c'est juste... Bon, elle n'a pas trop rack, même moi, sur le Q, j'ai pas trop joué, c'était juste... Je pense que c'était un bon champion dans la draft, et je l'ai senti, et... Finalement, je l'ai pas trop senti dans la game, mais... Mais non, globalement, Tristana, c'était juste une comp qu'on est à l'aise dessus... Je pense que Ched wants Baouh interview. Oui, Baouh ! Baouh ! Baouh ! Baouh ! Baouh ! Allez, changez ! Baouh ! Ok, Baouh ! En français, en français ! OK, Baouh, ne dis pas les blères d'une petite voix. Ok. First of all. Ah, oui. Quelle est votre réaction au final? Parce que nous avons vu que vous avez vu votre tête en votre main. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que votre ami AnsamD, vous avez un peu... ...leur pour lui? Oh, je ne me souviens pas. C'est une compétition. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Alors, comment vous avez-vous dans le jeu? Après le premier jeu, j'étais heureux. Parce que nous étions vraiment mal. Mais nous sommes toujours heureux. Nous pouvons toujours être heureux. Oui. Nous sommes une équipe de scaling. Oui. Nous ne pouvons pas jouer à la première fois. Donc non, ils ont senti bien, etc. Donc... N'oubliez pas, bro. Vous avez besoin d'autres questions. Alors, on a dit que vous avez besoin d'autres questions. Donc, nous savons que vous avez besoin d'autres questions. Vous avez besoin d'autres questions. Vous avez besoin d'autres questions. Ou... 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 Comment avez-vousair d'autres moments quand vous avez jugé TF? Et... Et... Dans le matchup, vous avez besoin d'autres purchases. L'ayne. Et c'était très continue, Vous êtes en laning phase. Donc comment avez-vous-vous-vous-vous? Vous êtes encore heureux ? Oui. Je pense que les niveaux premières, je me dois à avoir un flash. C'était ok. J'avais 10 CSP ou quelque chose, mais je ne pouvais pas beaucoup, parce que c'est parce que c'est le nerf, je n'ai pas beaucoup d'amage. J'ai juste pris le champ, mais je sais qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup sur moi, parce que c'est comme un matchup et tu es scaling. Et la valeur de TF, ult et gold cartes, par exemple, j'ai envoyé les reds, mais... Oui, tu as envoyé les reds, c'était parce que c'était le stress. Gold pour la next série. Un peu ? C'était bien, j'ai pensé que j'avais quelques cartes de gold cartes, mais c'est pour ça que j'ai pris, mais après avoir perdu le flash 1v1, je sais qu'ils veulent vraiment me tuer et je n'ai pas une vision, donc j'ai juste joué pour donner le minion, prendre le XP et ne mourir, c'est tout. Je ne veux juste mourir, et je sais que je vais le outscaler et être utile après le jeu. C'était le plan. Ok, donc ils avaient un plan qui était basé sur la gold cartes pour paralyser. Il y a eu ce petit flash out de l'ulti K-Sante au top, où on a dit justement qu'il allait être weak. Du coup, ils ont joué sur ça et ils savaient qu'ils allaient jouer sur ça, donc il a essayé de jouer safe, juste de continuer à farm et de prendre de l'XP. Et il savait qu'il allait avoir beaucoup de value dans la game grâce à la gold cartes et au fait qu'il allait réussir à stun des gens pour mettre des setups pour, par exemple, Atalia ou même tuer d'autres persos. Et alors, qu'est-ce que Rumble ? Est-ce que c'est un bon champ ? Oui, j'aime le champ. Oui, le champ est coupé. Oui, le champ est coupé. Oui, c'est coupé. Mon équipe aiment Rumble parce que j'ai toujours pris Ignite pour tuer. J'ai joué Ignite aussi. J'ai joué GP. J'ai toujours joué GP. J'ai toujours joué GP. J'ai toujours joué GP avec Rumble mais j'ai joué Ignite parce qu'il est coupé. Donc, n'hésitez pas à le chat si vous avez des questions aussi. Je vois que vous êtes super chaud. Le coach ? Le coach. Le coach. Oui, bien sûr. On ne va pas dire exactement trop. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le changer. On ne veut pas parler trop de stratégie. Juste les sentiments. Oui, bien sûr, le chat c'est pour ça qu'on fait des trucs globaux, qu'on voit tous vu dans la game. Pour ne pas entrer trop dans la stratégie. Pour en dire trop. Pour que les gens ne soient pas à prendre des datas sur nous. C'est nous qui prenons des datas, pas les autres. Et bien sûr, on veut aussi les libérer pour qu'ils puissent aller se reposer, etc. Coach ! Hey ! How you guys felt ? Stress. Stress ? It depends on what time you ask. During the games or after ? Right after game one. Fine. Fine. It was normal kinda. Yeah, we were scaling. We were scaling team. I mean, yeah, this is kinda like Scrims was this week actually. Yeah. Nothing really changed. It was kinda interesting. Yeah, I heard like Scrims went really really bad. Yeah. Like on Tuesday, we decided to go ice cream into the park. Yeah. Instead of Scriming. And I think it was the best strategy to bounce back actually. OK. Alors, ils ont dit, voilà, les Scrims se sont pas très bien passé. Donc on a décidé tout simplement de stopper un peu les Scrims et d'aller se balader, aller manger des glaces, se balader au parc. Histoire d'aérer l'esprit, ça a été la meilleure stratégie. Donc, euh. J'ai pas de questions. Je viens de chalet. Je viens de chalet. Je viens de chalet. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. Ouais, je suis un peu cravé les gars. Je suis explosé. Barrow, marry me. OK. Euh. Appollution, eh. Oh, OK. So, ask, how do you feel in Paris, basically? Like, is it a good city? I mean, yeah. It's, everything is available for us actually. Like, if you want to do something, it's always here. Anything from food to activity, whatever. Like, it's also very nice at the new office now. It's a short walk and I think it makes a lot of big difference for us. Like, we have everything available, a short range, and we just have to show up every day and do good. It's perfect. I love the city. They like the city. They have everything available. The locals are not far away. They like everything in the city. It's very, very good. And, yeah, Paris, Banger. They want to talk about why it's engaged. Why it's engaged. Which one on top? The one with… I think they're talking about the one with… REL? With REL, exactly. On top? On top. Yeah. On top. On top. I'm like, what's that thing? In addition, there was Rumble with Equalizer, which was perfectly placed. Yeah, Rumble, like that. It was… It was really, really bad. And… I want to talk about, like, Hansamdi and his Varus. Like, it was a big problem. It was a big, big problem. Big problem. Okay, so… I mean, we had to choose between Hansamdi and 1-1-1-3. Yeah. Most of our draft went towards targeting 1-1-1-3 and Checolat. And the synergy they would have with each other. From our scouting, we know that if Checolat is not playing good, they're not winning. Yep. So, from that, that's how our drafts were molded towards. And then, yeah, he could play Varus, but he can't win versus Molder, right? Yeah. I guess he could for one game. Not only this, like, they were already 0-3 on Varus before going into the series as well. So, from that point to point, it's just that 1-3 and Checolat are the key players. And you could see through an entire series, they were falling apart after game one. It was complete jungle mid-gap, so… I mean, I think it's full mid-gap. I mean, just TeamGap. Yeah. Just TeamGap. And our picket-ball was based on 113 and Checolat, which is their key players. And they knew very well that if Checolat didn't play well, the team didn't win. So, yes, they won't win Varus. But Varus didn't beat a Smolder, who, as I told you, is a very balanced character. So… And also… And then… And then… And then… And Checolat is not in that game, there was a TeamGap. So, thank you guys. I don't know if you want to say a special thing. I don't want… I'm not going to take more time from you. So, if you want to say something to the fans, because they were like cheering up a lot. Even after game one, there were a lot behind you guys. So, guys, don't hesitate to send a lot of hearts, a lot of messages. Don't hesitate to send a lot of strength on the networks. Do you know when is the next match? Next week? Sometime next week, yeah. Okay. So, that will last week. Probably Thursday. We'll stay or Thursday. Probably next week. So, we'll just… The players are going to rest quietly. They're going to continue their practice. And now, we can just look at the other quarter of the final. So, who's the other quarter of the final? Geo Vitality. Geo Vitality or Geo. Who you got? Who you got Geo Vitality? I think with Geo. I think with… With… Oh… Okay, Geo for Camilius. I think… I mean, it really depends on form. I think Vitality is a team that fluctuates a lot. They can go really high and they can go really low. Yeah. So, I mean, it just depends how they're going to handle the pressure and how they're going to handle moving into playoffs. I think they are a more diverse team than Geo. Yeah. I think if Geo plays better, they're going to win. Quite simple, right? Wow. 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 Coaching. Wow. But… I think… I think Vitality has an edge in draft. Yeah. I would agree. The edge in draft. Okay. Okay. I think Vitality has a lot of chance to win. It's a team that has a lot of chance to win. In fact, they have a lot of downsies, they have a lot of ups, they have a lot of downs. And for them, it's Vitality who will win. It depends on the form of Vitality and their pressure. So, for now, Vitality. Vitality. You have to say White, who? I said Vitality. Vitality for White. Who you got? Geo. 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 Who you got? Geo. 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 Geo дис. Geo. Jegé. Regis. Geo. 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 Maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Merci beaucoup la team ! C'était l'Eurostoyler qui nous ont régalé, on va leur plein de force sur les réseaux ! Ciao, ciao la team !